Trois heures pour apprendre JavaScript et TypeScript. On va parler des variables, des fonctions, des boucles, des conditions, de TypeScript également, donc qui est le langage le plus prisé en ce moment qui est en train même de dépasser JavaScript. Prends des notes de ton côté. Si tu veux aller plus loin, tu as accès à mon challenge JavaScript Alpha. Tous les jours, pendant cinq jours, tu vas recevoir des modules exclusifs, du contenu avec les leçons, les exercices, les projets. Tu pourras aller beaucoup plus loin et t'entraîner directement. C'est accessible gratuitement pour toi avec le premier lien dans la description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès maintenant écrire notre première ligne de JavaScript. On ne perd pas de temps, on ne perd pas de temps. Dans la description, tu trouveras un lien, ce lien va te rediriger vers cette page et on va pouvoir écrire notre JavaScript directement depuis un navigateur. Donc tout simplement, on va écrire notre première instruction. Console.log et ensuite, on va mettre des guillemets ici. Et là, on va mettre, par exemple, bonjour. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre .1 et on va appuyer sur run. Et là, la magie opère dans output, donc la sortie, on a bonjour qui s'affiche. Décortiquons un petit peu tout ça. Donc déjà, premier élément, on a un mot, très bien, magnifique. On l'a mis entre guillemets pour dire que c'est du texte. Parce qu'on va avoir plusieurs types de données. On va travailler, donc, c'est un langage à programmation. On peut travailler avec des nombres, du texte, comme on l'a fait ici. On peut travailler avec des booleans, on va le voir plus tard, des listes, etc. Beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement que du texte. Sinon, comment on peut faire, par exemple, des additions ? On peut faire des additions avec du texte. Donc il faut qu'on différencie les différents types de données. Et vu que là, on veut mettre du texte, donc des lettres, etc. Eh bien, on le met entre guillemets pour bien dire que c'est du texte. Et puis ensuite, console.log, c'est tout simplement une fonction. On va revenir là-dessus plus tard. Qui nous permet d'interagir avec la console. La console, donc, qui se trouve ici. C'est Output. Donc, tout simplement, ce que dit cette ligne-là, c'est que dans la console, on va ici. Loguer, donc, on va afficher. Voilà. Donc, dans la console, on va afficher le mot Bonjour. Ça sert à dire. Et on termine avec un point-virgule parce qu'en JavaScript, chaque ligne se finit par un point-virgule. Ça sert à les différencier entre elles. Enfin, à bien indiquer que c'est la fin de la ligne, la fin de l'instruction. Donc, voilà. Pour l'interface, ici, donc, on a le nom du fichier. Bon, ça, c'est par défaut, on s'en fiche un peu. Ici, donc, si jamais on veut créer un nouveau programme JavaScript, là, on va rester sur la même page. Là, pour changer de langage, là, pour l'instant, on est sur JavaScript. Ici, donc, c'est pour lancer, exécuter. Donc, là, Input, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Et Output, donc, c'est la console. C'est avec ça qu'on va pouvoir afficher le résultat à chaque fois. Ça va être très pratique. Donc, console.log, ça, on va le revoir sous. Bref. Donc, voilà. Donc, j'ai dit qu'on mettait entre guillemets pour le texte, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser uniquement du texte. Par exemple, on peut avoir, donc, des nombres. Donc, ici, on va venir mettre, par exemple, 55. On va en mettre la parenthèse. Et maintenant, on va lancer. Et l'appareil nous affiche 55. Donc, là, on n'est pas obligé de mettre des guillemets, étant donné que c'est des nombres. En revanche, si jamais je mets bonjour comme ça, punaise, pourquoi il nous met ce U à chaque fois ? On remet ici, là, run. Et là, on a une erreur. Il nous met bonjour is not defined. On va revenir là-dessus plus tard. Mais, tout simplement, parce qu'on n'a pas mis les guillemets. Donc, voilà. Donc, les guillemets, on peut en mettre seulement si c'est des nombres. Parce qu'il va reconnaître, donc, que c'est des chiffres. On peut pouvoir faire des opérations mathématiques avec, etc. Enfin, opérations mathématiques. Des additions, des subtractions, etc. Bref. Donc, d'ailleurs, voilà. Si on veut un petit truc satisfaisant, on va faire directement un petit calcul. On va mettre 5 plus 9. On va refermer ça. Ici, point virgule, run, 14. Incroyable. Ça nous permet de faire des calculs, tout simplement. C'est le processeur derrière qui a fait le... Qui a effectué l'opération. Donc, bref. Donc, avec Java Script, on peut donc afficher du texte de la console. On peut afficher des nombres. On peut effectuer des additions. Et donc, on devine vite ce qu'on peut faire aussi. Des subtractions. À chaque fois, il y en a une parenthèse. Bref. Donc, moins 4. On peut faire des subtractions, multiplications. On va revenir là-dessus plus tard. Donc, ça, c'est l'interaction avec la console. On peut afficher du texte, des nombres, faire des opérations magnifiques. On va donc pouvoir passer à la suite. Et au passage, là, en fait, le point virgule, on n'est pas vraiment obligé de le mettre. Normalement, il reconnaît quand même que c'est la fin de la ligne, etc. Donc, au début, on apprend à le mettre pour avoir le réflexe. Mais en réalité, on s'en fait chaque fois. Ça, c'est le petit sujet tabou. Bon, bref. Donc, là, on a notre compilateur. On peut afficher des éléments dans la console. On a parlé, donc, des calculs. Donc, là, on a fait addition, abstraction. Ce n'est pas le seul truc à faire en JavaScript, bien évidemment. Là, on fait 1 plus 1, 1, 2 plus 2. On va faire des choses bien plus intéressantes par la suite. Là, c'est juste les bases. On peut faire des opérations magnifiques. On va pouvoir faire beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Donc, voilà. On a addition avec le plus. On a soustraction avec le moins. On a multiplication ici avec l'astérisque. Donc, on va exécuter ça. 35, 5 fois 7, magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre ? On a les puissances. Donc, par exemple, si je mets 3 puissance 3, on va obtenir normalement 27, magnifique. Et on a également des divisions. Donc, 3 divisé par 3. Ça devrait faire 1, 1, magnifique. Bref. Donc, ça, c'est pour les bases. Opération de base pour les calculs. Donc, ça, c'est le principal. Alors, là, on va passer à un concept non pas spécifiqué à JavaScript, mais général. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce concept dans tous les langages. Donc, si tu apprends une fois, tu le connaîtras pour tous les langages. Ce concept-là, c'est le concept de variable. Donc, la variable, ça va servir à récupérer une valeur. Donc, soit du texte, soit un nombre, etc. C'est les seuls types qu'on a vus pour l'instant. Nombre et texte. Donc, à prendre un de ces deux trucs et à les mettre dans une variable. Donc, la variable, c'est comme en maths. Oui, en programmation, on peut faire beaucoup de parallèles entre les concepts de programmation et de maths. Mais c'est comme les trucs, voilà, X dans les équations. X, machin, il y avait toujours une valeur derrière. Il fallait trouver la valeur. Soit c'était 12,5, soit c'était un tiers. Il fallait trouver cette valeur-là. C'était une variable, donc la valeur pouvait varier. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Mais il n'y a aucun rapport avec les maths. Là, on n'est pas obligé d'être fort en maths. Aucun rapport. Le concept, ça sert de là. Donc, on va pouvoir prendre une valeur et la mettre dans une variable. Donc, la variable, voilà, pour la métaphore, on peut voir ça comme une boîte. C'est-à-dire qu'on va prendre une valeur et on va pouvoir la « stocker », entre guillemets, la « stocker » dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre du texte, par exemple, poulet, on peut le mettre dans une variable. 64, on peut le mettre dans une variable, donc un nombre. 2 plus 6, c'est-à-dire 8, encore un nombre, on peut le mettre dans une variable. Bref. Donc, maintenant, on va voir comment ça se passe en termes de code. Alors, on est de retour sur notre éditeur. Donc, on va reprendre, là, on était. Donc, console.log. Imaginons ici qu'on mette du texte, on va mettre « arbre ». Et ensuite, on va mettre, par exemple, là, voilà, on va exécuter comme ça. Ça nous met « arbre ». Magnifique. Maintenant, si jamais, au lieu d'afficher « arbre », « arbre », on le met dans une variable et ensuite, on affiche le contenu de la variable. C'est ce qu'on va faire. Donc, pour créer une nouvelle variable, on va utiliser « let ». Voilà. C'est comme console.log pour afficher dans la console la let pour déclarer une variable. Donc, on va appeler ça, par exemple, « mot ». Parce qu'on va mettre un mot dedans, en l'occurrence. Et là, on va mettre « égal ». Et à côté, on va mettre la valeur qu'on veut mettre dans la variable. Donc, en l'occurrence, on va mettre « arbre ». On peut mettre la majuscule. On s'en fiche un peu. Et ensuite, c'est « mot » qu'on va afficher. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Le résultat est le même. C'est-à-dire qu'on peut également, on va voir, si jamais on change quelque chose. Voilà, ça s'affiche bien. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée une nouvelle variable. Grâce à let, ce qu'on met après, c'est le nom de la variable. Donc, une variable qui s'appelle « mot ». C'est comme si notre boîte, là, on l'avait appelée « mot ». Et donc, dans cette boîte, après le « égal », donc, ça sert. C'est ce qu'on va mettre dedans. On met du texte « arbre ». Donc, en gros, dans « mot », on met « arbre ». Donc, dans la boîte qui s'appelle « mot », on met le texte « arbre ». Pour l'exclamation, là. Et ensuite, on affiche la variable. Donc, en gros, on affiche le contenu de la variable. Et vu que dans la boîte, on avait mis un mot « arbre », et puis là, ça nous affiche le mot « arbre ». Bref. Et donc, imaginons, voilà, qu'on veuille afficher plusieurs fois « arbre ». Et bien, comme ça, on n'a pas à réécrire « arbre » quatre fois. On peut juste reprendre le nom de la variable. Et voilà. Imaginons ici qu'on ait une phrase. Voilà. « Je fais des câlins aux arbres ». Imaginons, voilà. On a des petits penchants écolo. Je ne sais pas, pourquoi pas. Et donc, on veut afficher ça quatre fois. On n'a pas à réécrire la phrase quatre fois. On peut simplement mettre ça dans une variable et ensuite afficher le contenu de la variable quatre fois. Et là, félicitations. Là, j'allais dire un truc. Après, c'est tabou. Bon, OK. On va en rester à la programmation en JavaScript. OK. Magnifique. Donc, voilà, le concept de variable. On peut mettre une valeur à l'intérieur. Magique. Donc là, on a mis du texte. On n'est pas obligé de mettre du texte. On peut mettre, par exemple, on a vu les nombres. On va tester avec les nombres. Donc, imaginons ici. On va appeler ça « nombre ». Pour l'instant, on n'est pas encore très originaux. On va mettre, par exemple, 17. Et maintenant, j'ai mis deux « n ». Nombre, voilà. Et là, boum, 17. Donc, le principe, elle le met. Donc, maintenant qu'on a ça, c'est assez pratique. On va pouvoir, par exemple, reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, les opérations mathématiques. Et là, on va mettre, donc... Donc, ça, au passage, j'ai fait ce qu'on appelle un commentaire. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en commentaire, c'est du texte qui ne sera pas exécuté par la machine. Mathé, il manque des lettres. Mathé. Bref. Donc, voilà. En mettant les deux « slash » au début de la ligne, eh bien, on peut mettre du texte qui ne sera pas exécuté. Parce que sinon, là, il aurait fait justement le truc « not defined », comme si c'était du texte que je n'avais pas mis, entre guillemets, etc. Alors que là, vu qu'il y a les deux « slash » au tout début, il sait que c'est un commentaire. Il sait que c'est juste pour être le par le développeur. Tu précises ce que tu es en train de faire. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui passe derrière, il pourra voir. Ah, ok. Donc là, il a voulu mettre les opérations. Mais il manque plein de lettres. Les opérations mathématiques. Bref. Opérations mathématiques. Bref. Donc, voilà. Les commentaires, au passage. Et donc là, on va pouvoir remettre ça. Donc, par exemple, lettresomme égale. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, 4 plus 4. Voilà. Et donc, maintenant, il a enlevé. Ça, c'est les autosuggestions. Là, on s'en fiche un peu. Donc, maintenant, c'est ça qu'on va vouloir afficher. Imaginons. Donc, somme. Et là, il nous affiche bel et bien 8. Il ne va pas nous afficher 4 plus 4. Il nous affiche directement le résultat. Par contre, si j'avais mis ça entre guillemets, donc sous forme de texte, eh bien là, il nous affiche bien 4 plus 4. En plus, il a repris l'espace là que j'ai laissé au tout début. Donc, c'est vraiment caractère par caractère. Donc, dans le texte, il n'est pas obligé d'y avoir uniquement des lettres. Il peut y avoir des nombres, etc. Il peut y avoir plein de choses. Ok. Magnifique. Donc, ici, on va remettre, du coup, 4 plus... On va mettre... Même pas, on va mettre 2 plus 3. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est pour la somme. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Encore, on avait la soustraction. Donc, différence. Et là, on va mettre 2 moins 2 moins 3, par exemple. Ensuite, là, je vais fermer là avec le point virgule. Comme j'ai dit, ce n'est pas toujours obligatoire. Mais là, on va les mettre pour la rigueur. Voilà. C'est les premières fois. On va essayer de prendre le réflexe. Mais après, on va avoir des outils qui vont les rajouter automatiquement. Donc, bref. Mais pour l'instant, on va les mettre. Donc, ensuite, lettre multiplication. Donc, produit. Au passage, en dessous de la vidéo, donc sur la jauge de défilement, il va y avoir différentes sections. C'est-à-dire que si jamais tu veux passer à une partie suivante, eh bien, c'est classé. Donc là, au début, il y avait accès à l'éditeur, etc. Ensuite, afficher un truc dans la console. Ensuite, là, on a vu les nombres. Voilà. Etc. T'as arrêté là, les variables. Et il va y avoir les différentes sections. Donc, tu peux directement naviguer à travers la vidéo. Voilà. Ou pour retrouver plus tard là où tu en étais. Donc, bref. Donc, reprenons. Lettre produit. Donc là, ça va être 2, une aise, 2 fois 3. Magnifique. Qu'est-ce qu'on avait encore ? On avait les divisions. Donc, lettre, comme on appelle ça. Quotion. Lettre quotient égale 2 divisé par 3. Et ensuite, puissance. Lettre puissance 2 puissance 3. Et on a également lettre reste égale 2 moins. Modulo. Bon, j'aime pas vraiment le nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Symbole pour cent. Modulo. Deux. Modulo 3. Et donc, ça, ça va nous donner le reste de la division euclidienne. Bref, en gros. Donc, 2 divisé par 3. Bah là, ça va pas nous donner grand-chose. Attention. Si on met 10 divisé par... Imaginons, 10 modulo 3. Donc, ça ferait 10 divisé par 3. Ça fait 3,3. Mais si on prend la division entière, on garde que 3 et il reste 1. Donc, voilà. Donc, 3 fois 3 plus 1. Il reste 1 à la fin. Donc, ça serait le 1 qui reste. Donc, ça, c'est... On le voit pas très souvent. Il y a un seul cas de figure, on le voit. Mais bon, bref. Donc, imaginons qu'on va afficher maintenant tout. Bah, au moins, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à réécrire tous les calculs. On a juste à venir ici. Somme. Ensuite, avec une virgule, on va séparer. Différence. Virgule produit. Virgule quotient. Virgule puissance. Virgule reste. Et maintenant, on va pouvoir... Bah là, il va nous faire un petit truc. On va pouvoir afficher tout ça. Unexpected member. Je vais tout simplement oublier. Le égal. C'est tout. Et là, donc, on a bien les différents. Résultat. Donc, 5, c'était la somme. Moins 1, c'est la différence. Etc. Etc. Ça, c'était la division. Donc, voilà. Il a un nombre de décimales limité. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Il y a des moments où, bien évidemment, ça pose problème, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on a l'idée. Voilà. 0, 6, 6, 6, 6, 6, etc. Bah, d'ailleurs... Non, pour la symbolique, il faut que je change le nombre. Non, non. Parce que là, non, non. On ne peut pas laisser ça afficher comme ça. Voilà. 0, 6, 6, c'est mieux. Donc, ça donne 3, 3, 3 et il reste 1. Donc, on garde juste le 1. Enfin, bref. On ne le voit pas très souvent, encore une fois. Donc, voilà. On a pu remettre nos différents opérateurs mathématiques. On a vu, donc, le principe des commentaires. On a vu le principe des variables. On peut stocker dans une variable. Et ensuite, réutiliser la valeur contenue dans cette variable. Et pareil, on peut la réutiliser de manière encore plus intelligente. Par exemple, imaginons ici que je veuille afficher... Je veuille afficher la somme moins la différence, par exemple. Ou plus la différence. Donc, on va reprendre, par exemple, somme. Et donc, ça, ça va valoir 5. Toujours, ça n'a pas changé. 5 plus la différence. Donc, qui vaut moins 1. Du coup, ça va faire 5 plus moins 1. Donc, 5 moins 1. Et là, on va pouvoir afficher. Donc, ça nous mettra directement 4. Donc, on peut réutiliser les variables pour faire des calculs. Voilà. On peut les afficher, les réutiliser pour faire des calculs. Ça, même ça, tout ça, on aurait pu le mettre dans une nouvelle variable. Et ensuite, afficher. Bref, c'est les variables. C'est magique. Et c'est un concept fondamental dans la programmation en général. Des variables, il y en a dans absolument tous les langages. Je ne connais pas un seul langage où il n'y a pas de variable. Donc, c'est primordial. Parce que c'est très pratique. Si jamais on avait à tout réécrire à chaque fois, ça serait vraiment atroce. Surtout sur des longs programmes, ça ne va vraiment pas le faire. Donc, là, au moins, on a le concept des variables fondamentales. On va revoir tout au long de cette vidéo et tout au long de n'importe quelle carrière en développement, en programmation. Vraiment, c'est essentiel. Donc, maintenant, bien sûr, il y a quelques règles à respecter avec ces variables. Donc, voilà. Là, depuis tout à l'heure, c'est du texte. C'est du texte, mais il ne nous dit rien vu que, justement, en gros, si jamais ici, je ne mets pas les guillemets, il va justement penser que c'est une variable. Il va penser que c'est un nom de variable, etc. Donc, bref. Donc, en gros, les guillemets, elles servaient bien à différencier le texte des noms de variables. Donc, maintenant, revenons... Où est-ce qu'on va revenir ? On va aller... Ça, on va pouvoir l'enlever. Ici, on va mettre, donc, les règles pour définir un nom de variable. On ne peut pas l'appeler n'importe comment. Donc, première règle, c'est qu'on ne peut pas utiliser un nom de mot-clé qui existe déjà, comme lettre. On ne va pas vouloir appeler une variable lettre, parce que sinon, on va se perdre. Donc, voilà. On va lui donner... En fait, il faut que le nom de la variable commence forcément par une lettre. Donc, ça ne peut pas commencer par un chiffre. Si jamais je mets somme ici, égale 1, et bien, normalement, là, ça va foirer. Invalide, inexplicable token, etc. Donc, ça doit forcément commencer par une lettre. Une lettre, donc, sans les guillemets, du coup, vu que là, ce n'est pas du texte. Donc, une lettre minuscule. Techniquement, on peut commencer par une majuscule, mais c'est réservé à des paradigmes de programmation dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais en gros, si on doit retenir une chose, c'est que le nom de variable, il doit commencer par une lettre minuscule. Et tout doit être en un seul mot. Si on met un espace, ça va casser le nom de la variable. Donc, voilà. Donc, en un seul mot, un mot, oui, tout simplement. Si jamais on veut mettre plusieurs mots, par contre, ce qu'on peut faire, c'est là, c'est pareil, on met une majuscule. Et là, par exemple, somme, somme et différence. Bon, là, ça ne veut rien dire. Là, par exemple, là, c'est bon. Vu que c'est toujours sur un seul mot, il n'y a pas d'espace. Techniquement, c'est bon. Et vu que ça ne commence pas par une majuscule, et bien, pareil, c'est bon. Après, techniquement, on peut commencer également par un tiré du bas, mais on s'en sert assez rarement. Et par un symbole dollar aussi. Mais bref, on s'en fiche un peu. Donc, on va commencer juste par une lettre minuscule, et on garde tout sur un seul mot, tout simple. Donc, bref, maintenant, on passe à la suite. Oh, celui-là, je l'aime bien. Alors, là, on va arriver à un autre concept de programmation fondamentale. On a vu les variables. Là, on va voir une autre chose absolument fondamentale, c'est les fonctions. Les fonctions, il va y en avoir dans absolument tous les langages. Donc, on revient sur le diaporama. Oui, on a fait le travail pour ce tutoriel. Alors, voilà, variable, on stocke une valeur, etc. Et la fonction, c'est le même principe, sauf qu'on ne stocke pas une valeur, on stocke du code directement. Donc, un tas d'instructions. Un tas d'instructions, une suite d'instructions. Alors, revenons donc sur l'éditeur. Donc là, opération, il y avait les variables aussi au passage. Là, on va faire une section sur les fonctions. Donc là, on va séparer avec un commentaire pour différencier les différentes parties. Et donc, là, on va créer notre première fonction. Et puis, on va comprendre un petit peu à quoi ça va servir. Donc là, pareil, on a un mot-clé, c'est function. Donc, pour les variables, on a vlet. Pour les fonctions, on a function. Donc, function. Là, on va mettre, pareil, le nom d'une variable. Et, enfin, le nom de la fonction, plutôt. Et là, c'est le même principe. On va commencer par une minuscule, une lettre, etc., etc. Et ça doit rester en un seul mot, pareil. Donc, imaginons une fonction qui fasse une addition. Donc, on va appeler ça, par exemple, add. Add pour addition. Et là, on va venir mettre ici des guillemets, des parenthèses. Et là, ensuite, on va mettre des crochets pointus. Ça s'appelle comment dans la vraie vie ? Accolades. On va mettre des accolades. Et voilà. Donc, ça, c'est le corps de la fonction. Enfin, c'est justement ce qu'il y a autour du corps de la fonction. Donc, ici, le mot-clé. On déclare une nouvelle fonction. Ici, le nom de la fonction, add. Ici, c'est pour mettre les paramètres. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et là, donc, les accolades, c'est pour définir, donc, c'est pour délimiter, justement, les différentes instructions. Tout ce qu'on va mettre entre ces accolades, c'est les instructions exécutées. Donc, on va voir. Imaginons qu'on fasse ici 3 plus 3, voilà. Et imaginons ici, on va commencer sobre. On va mettre console.log 2, 3 plus 3, voilà. Et ensuite, on va venir appeler ici la fonction. Et bien là, on a tout simplement 6 qui s'affiche. Pourquoi ? Et bien tout simplement, donc, là, on déclare une nouvelle fonction. Là, c'est le nom de la fonction, add. Là, c'est les paramètres, c'est encore vide pour l'instant, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, à l'intérieur des accolades, on a, en l'occurrence, une seule instruction, une seule ligne. C'est notre console.log. Console.log qui, en l'occurrence, affiche 3 plus 3. Donc, ça fera à la fin 6. On pourra mettre directement 6, c'est pareil. Donc, 3 plus 3. Donc, voilà. Et donc, le principe, c'est que cette fonction-là, on va pouvoir l'appeler ensuite. Donc, pour l'appeler, c'est comme ceci. On va appeler le nom de la fonction plus les parenthèses. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement exécuter ce qui se trouve dans la fonction. Donc, en gros, le programme, il va commencer comme ça. Donc, letmo égale, tac, tac. Là, on a mis notre texte. Là, on a mis notre 17 dans nombre. Là, on a fait toutes nos opérations mathématiques. Le programme, il se lit de haut en bas à chaque fois, ligne par ligne. Donc là, le commentaire, il ne l'interprète pas forcément. Donc, il passe, tac, tac, tac. Là, il affiche dans la console. Ensuite, on avance. Là, c'est une ligne vide. Là, le commentaire, il s'en fout. Là, pareil, il sait qu'il va y avoir une fonction add. Ensuite, on avance, on avance. Et là, il appelle la fonction add. Donc, ce qu'il va faire à ce moment-là. Il va donc revenir. Là, on a déclaré la fonction. Et là, il va tout simplement exécuter ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc, si à la place, on avait mis console.log add. Eh bien là, pareil, il va à la place nous afficher add. Donc, ça, c'est le principe des fonctions. C'est comme les variables. On peut ensuite la réutiliser, etc. Sauf que là, c'est pour mettre des instructions. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, là, on peut... Imaginons mettre une variable aussi dans la fonction. Imaginons qu'on fasse let. Donc, là, let, on va mettre pareil. On va mettre somme égale 3 plus 3. Et ensuite, ça, on va venir tout simplement l'afficher. Eh bien là, c'est pareil. Il a repris toutes les instructions et les exécute comme ça. Imaginons qu'on fasse encore autre chose. Donc, on va tout simplement rappeler la fonction plusieurs fois. Et à ce moment-là, il va simplement exécuter ses instructions plusieurs fois. C'est-à-dire que là, 5 fois dans le programme, il est revenu ici. Il a fait 3 plus 3 dans somme. Donc, 6. Ensuite, il l'a affiché. Ensuite, il revient là. Ligne suivante, ligne 22. Boum ! Il revient ici. 3 plus 3. Il l'affiche. Ensuite, ligne suivante. 3 plus 3. Il l'affiche. Ligne suivante. 3 plus 3. Il l'affiche. Et dernière ligne 25. 3 plus 3. Il l'affiche. Bref. Donc, ça, c'est le principe des fonctions. Ça nous sert à mémoriser du code qui va pouvoir réexécuter. Donc, là, il va falloir qu'on parle d'un principe clé en programmation. Pareil, dans tous les langages. Justement, le fait que le programme soit lu de haut en bas, ligne par ligne. Et donc, là, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, comme on l'a vu. Là, il arrive ligne 21. Il doit revenir au début. Il doit refaire le 3 plus 3, etc. Ensuite, il revient là, etc. Donc, là, finalement, on n'est plus de haut en bas. Là, il revient à chaque fois sur la fonction. Et donc, justement, tout ce qui va permettre de modifier le flux de contrôle, c'est-à-dire de haut en bas, tout ce qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse revenir en arrière, eh bien, ça s'appelle les structures de contrôle. Donc, les structures de contrôle, c'est tout simplement tous les concepts. Donc, là, en l'occurrence, comme la fonction, on va avoir d'autres. Les boucles, les conditions. Pour l'instant, on est sur les fonctions. Donc, tout ce qui va permettre de modifier le flux de contrôle, donc de faire en sorte qu'on puisse revenir en arrière, sauter des lignes, etc., etc., qu'on soit plus simplement de haut en bas. C'est les structures de contrôle. Donc, les variables, ce n'est pas vraiment des structures de contrôle, en l'occurrence, vu qu'on fait quand même ligne par ligne. Simplement, on garde le résultat en mémoire, etc. Donc, ça, ça ne modifie pas l'ordre dans lequel on va exécuter. Par contre, les fonctions, ça va faire en sorte qu'on puisse revenir, etc., etc. Donc, ça modifie le flux de contrôle. Ce sont des structures de contrôle. Donc, c'est les fonctions. Donc, juste retenir, en gros, les fonctions, ça va mettre du code qu'on peut réutiliser par la suite. C'est tout. Et donc, voilà, c'est le principe des fonctions, justement. Et donc, là, maintenant, il va y avoir quelques éléments dont on va pouvoir parler. C'est donc, déjà, premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai appelé ça ici, la variable, je l'ai appelé somme. Sauf que somme, elle existe déjà. Elle existe ici. Et pourtant, il ne nous a pas mis 5. Il nous a bien mis 6. C'est assez étrange. Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a ce qu'on appelle une portée aux variables. La portée, c'est tout simplement, ça sert à délimiter quelle portion du programme a accès à la variable. Donc, en gros, si jamais, imaginons, là, au lieu d'appeler ça somme, j'appelle ça 6, parce qu'à la fin, ça vaudra 6. Et qu'ensuite, ici, je veux afficher 6. Console.log 6. Si on l'exécute, 6 n'est pas défini. Il ne la connaît pas. Mais pourtant, on l'a défini avant. Ça existe. Let 6 égale 3 plus 3. Donc, pourquoi là, il ne la connaît pas ? Tout simplement parce que la portée, ici, de 6, est restreinte. Elle appartient à la fonction add. C'est-à-dire qu'en dehors, on n'y a pas accès. C'est bloqué, tout simplement. Ça appartient qu'à la fonction. Vu que déjà, de toute façon, 6, on va y accéder seulement à la ligne 21. Dans ce cas, bref, l'extérieur du programme n'y a pas accès. Donc, la fonction, c'est ce qu'on appelle un sous-programme. Bref, tout simplement, si jamais je déclare une variable dans une fonction, à l'extérieur de cette fonction, on n'y a pas accès. C'est tout ce qu'il faut retenir au niveau de la portée. Si jamais je déclare une variable à l'intérieur d'une fonction, on n'aura pas accès à cette variable en dehors de la fonction. Mais vu que là, en l'occurrence, je rappelle la fonction qui utilise elle-même la variable, elle y a accès. Donc, c'est sa variable. Tout simplement, c'est la portée. Tu pourras très bien revenir plus tard en arrière dans cette vue. Si jamais tu n'as pas tout à fait compris le principe, ce n'est pas très grave. L'avantage, c'est qu'il y a les sections, donc tu peux revenir facilement. Bref, donc, on a parlé des portées. On va parler maintenant des paramètres. À quoi servent ces fichus parenthèses ? Eh bien, on va en parler tout de suite. Donc, est-ce qu'on se souvient du console.log ? Console.log ici. On a les fameux parenthèses. Et là, on va en avoir aussi. Eh bien, tout simplement, parce que ça sert à donner les paramètres. Donc, les paramètres, qu'est-ce que c'est ? Imaginons ici que j'appelle ça. J'appelle ça ici. Je ne vais pas mettre ça x, y, parce que sinon, on va appeler ça nombre 1 et nombre 2. Encore une fois, là, je peux mettre un nombre parce que ça commence quand même par une lettre. Donc là, je peux mettre un nombre. Enfin, 1 et 2, ce n'est pas gênant parce qu'on commence quand même par ici n minuscule. Et ensuite, au lieu de mettre 3 plus 3, je vais mettre nombre 1 plus nombre 2. Et donc là, on va appeler ça... On va appeler ça... On peut rappeler ça somme, du coup. On a vu de toute façon que ça, ce sera bien... Il est différent, ce somme-là, il est différent de celui-ci. Vu que là, on est dans une fonction. Et donc, tout simplement, ça, c'est le principe. Maintenant, si on exécute, eh bien, on a un problème. On a n-a-n. N-a-n, c'est pour not a number. C'est-à-dire qu'on a voulu faire une opération, en l'occurrence, une addition. On a voulu faire plus sur des choses qui ne sont pas des nombres. Mais pourquoi ça, ce n'est pas des nombres ? Parce qu'en fait, on ne les a juste pas mis. Donc, on va mettre ici 2,3. Ici, on va mettre 5,7. Et le reste, on s'en fiche. Et là, on va lancer. Et maintenant, on a 5 et 12. Comment ça se fait ? Eh bien, tout simplement, 2, il est venu à la place de nombre 1. 3, il est venu à la place de nombre 2. C'est le principe des paramètres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que la fonction add, elle prend deux paramètres. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs qu'on va pouvoir ajouter. On va pouvoir les faire passer au moment où on appellera la fonction plus tard dans le programme. Et donc, c'est en quelque sorte des variables. C'est comme si là, je dis, oui, là, je vais faire ma fameuse addition. J'appelle ma fonction qui permet de faire une addition. Et dedans, je précise que je veux que les deux nombres qu'on additionne, ce soit 2 et 3. Et voilà. Et donc, on les sépare par une virgule. Donc, je mets 2 et 3. Et ensuite, la fonction, elle dit bien qu'elle récupère un premier nombre, puis un second nombre. Donc, là, ce sera notre 2. Là, ce sera notre 3. Notre somme, on met les deux nombres. On fait notre addition, etc. Et donc, l'avantage, c'est que si jamais, voilà, on aurait pu directement mettre somme égale 2 plus 3, sauf que peut-être qu'au moment où je vais vouloir faire mon addition, ce ne sera pas forcément 2 plus 3 que je vais vouloir faire. Peut-être que je vais vouloir faire 5 plus 7. Et donc, justement, là, ça me permet de pouvoir choisir les nombres que j'envoie. Et donc, c'est ça qui est pratique. C'est-à-dire que là, je vais avoir 2 plus 3. Donc, là, je vais avoir 5. Et là, 5 plus 7. Donc, je vais avoir 12. Donc, je peux choisir les nombres que j'envoie. Donc, voilà. Donc, j'envoie 5 plus 7. Donc, là, 5 qui récupère là, 7 parce que c'est dans l'ordre. Donc, là, nombres 1, ce sera le premier paramètre envoyé. Et nombres 2, ce sera le second. Donc, là, c'est pareil par la virgule toujours. Donc, là, c'est le premier. Donc, ce sera nombres 1. Là, c'est le second. Ce sera nombres 2. Et on sépare par une virgule. Donc, nombres virgule, ce n'est pas pour 5,7. Là, ce n'est pas pour ça. Si jamais on veut faire ça, on veut faire un nombre à virgule, dans ce cas, on va mettre point. Et là, on a un nombre décimal. 2,6. Là, on a 5,6. Donc, c'est bien différent. Si on veut un nombre décimal, donc les nombres à virgule, pour nous, en français, eh bien, donc, c'est avec un point. Donc, c'est complètement différent. La virgule, c'est pour séparer les différents paramètres. Donc, voilà. Donc, là, paramètres 2 et 3 qui seront récupérés. On fait l'addition. Boum, on l'affiche. Là, on met 5,7. On fait l'addition. Boum, on l'affiche. C'est toujours le principe. Donc, voilà. On peut en refaire encore un. Si jamais, à la place, on veut faire 18 plus 2, eh bien, boum, on envoie un paramètre 18 et 2 qui seront récupérés. On fait la somme et on l'affiche. C'est tout le principe des paramètres. Ça permet de faire passer une valeur au moment où on appelle la fonction. Cette valeur-là, il faut qu'on ait dit au moment de déclarer la fonction avec le mot clé function. Il faut qu'on ait déterminé. Il faut qu'on ait écrit, donc qu'on récupère ces valeurs. Si jamais, j'ai rien précisé là, donc les parenthèses sont vides, eh bien, dans ce cas, si j'exécute, eh bien, pareil, le nombre 1 n'est pas défini. Il faut bien qu'on dise qu'on attend les deux paramètres. On les attend. Il faut qu'ils mettent un nombre 1 et un nombre 2 parce qu'après, on les réutilise dans le programme, enfin, dans la fonction. Donc, il les faut. Donc, si jamais, à un moment, dans les paramètres, je ne le mets pas, eh bien, là, pareil, il va nous mettre not a number. Il va manquer un nombre. Donc, voilà. Donc, c'est le principe des fonctions. Eh bien, on a à peu près tout vu, déjà, au niveau des fonctions. Il faut juste maintenant qu'on fasse la différence entre ce qu'on appelle les fonctions et les procédures. Pour l'instant, on s'en fiche des termes. Voilà. Si jamais tu oublies est-ce que c'est une procédure par rapport... Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Simplement, ce qu'on a vu pour l'instant, une variable, ça sert à mettre une valeur. Une fonction, ça sert à mémoriser du code. Les paramètres, ça sert à faire passer une valeur au moment où on appelle la fonction. Ça, c'est les principes de base. Si tu dois retenir une chose, c'est ces choses-là que tu dois retenir. Donc, maintenant, on va créer, du coup, une autre fonction. Et là, on va pouvoir voir un petit peu quelle est vraiment la différence. On va retrouver le mot-clé fonctionne. On va voir que le nom change, etc. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent, justement, les fonctions. Parce que là, c'était peut-être un petit peu flou, ce qu'à présent. Donc, la fonction, on va l'appeler, par exemple, print. Donc, print, là, ce n'est pas pour imprimante. Là, c'est pour dire qu'on va afficher un résultat. Et à l'intérieur, on va récupérer, par exemple, du texte. Donc, en l'occurrence, on met juste ici un nom de paramètre, ce sera texte. Donc, pareil, pour les paramètres, c'est le même principe. Il faut que ça commence par une minuscule, enfin, par une lettre, en tout cas, etc., etc. Comme pour les noms de fonction, comme pour les noms de variables, le paramètre, c'est le même principe, c'est les mêmes règles. Parce qu'au final, le paramètre, c'est comme si c'était une variable, finalement, qu'on va pouvoir réutiliser à l'intérieur de la fonction, etc. Donc, là, pareil, on retrouve nos fameuses accolades. Et là, on va remettre, encore une fois, les instructions exécutées au moment où on va appeler la fonction. Donc là, par exemple, on peut mettre console.log. Encore une fois, on va afficher quelque chose dans la console. Et là, ce qu'on va afficher, c'est, par exemple, texte. Voilà, avec le E à la fin. Et maintenant, à chaque fois que je vais appeler print et que je vais lui passer le texte, donc n'importe lequel, par exemple, on peut remettre arbre. Et bien, ensuite, quand on va lancer, on aura bien arbre. Donc, c'est magnifique. Sauf que, du coup, je peux afficher maintenant ce que je veux. J'ai une fonction pour afficher ce que je veux. Donc là, je peux remettre, par exemple, je peux afficher, j'en sais rien, je peux afficher 6, voilà, un chiffre. Boum, il peut donc l'afficher. Parce que là, c'est au format texte, vu qu'il y a les guillemets. Je peux le mettre au format nombre aussi. C'est le même principe. Il va quand même l'afficher de la même manière. Donc voilà, maintenant, on peut directement mettre print. Et donc, c'est beaucoup plus rapide que console.log. Bon, dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Là, c'est pour l'exemple, du coup, qu'on s'amuse à recréer. Donc voilà, là, on peut passer ce qu'on veut. On peut passer, par exemple, on n'avait pas une phrase à la base. Si, on a le mot. Bon, le mot, c'est devenu une phrase. Bon, peu importe. Donc là, on va réafficher le mot. Bref, et donc voilà. Donc, c'est le même principe. On passe à un paramètre et il est récupéré ici et il est affiché dans la console, simplement. C'est le même principe. Donc là, on allait voir le mot clé return pour voir la différence entre les fonctions et les procédures. Donc on y va. Alors donc, on va reprendre... Là, on s'est arrêté. Donc, on va recréer une fonction add qui va servir donc à additionner deux nombres. Ici, on va prendre le premier nombre, x. Le second nombre, y. Et on va venir, justement, afficher dans la console. Et donc là, on a une fonction qui va venir additionner les deux nombres et nous afficher le résultat. Donc, on va ensuite appeler add et on va lui passer en nombre, par exemple, 5 et 9. 5 plus 9. Et là, le résultat est 14. Magnifique. Donc ça, c'est bien. Mais si jamais, ce 14 ici, on veut le réutiliser parce que là, on peut l'afficher une fois. Avec le console.log, on l'affiche une fois. C'est bien. Mais ensuite, il est perdu. Par exemple, si jamais je veux le stocker quelque part, je veux le mettre dans let's sum égal... On va appeler ça même. Résultat égal l'addition. Et bien là, ça nous met... Donc là, on a toujours le 14. Ensuite, si on affiche résultat, là, on va pouvoir l'afficher. On a undefined. C'est-à-dire que la variable résultat n'est pas définie. Pourtant, on a mis dedans add 5 et 9, mais ça ne met pas le 14. Le 14 est affiché grâce au console.log, mais ensuite, il est perdu. Voilà. Et comme on l'a vu la dernière fois, on pourrait le mettre dans une variable. Donc on va appeler ça somme ici. Let's sum égale x plus y. Et ensuite, imaginons qu'on veuille ici l'afficher. Donc, somme. Là, somme n'est pas définie parce qu'il est bloqué dans la fonction. Il appartient uniquement à la fonction. On ne peut pas y accéder en dehors de la fonction. Donc, en gros, si jamais on veut s'en servir après la fonction, en fait, c'est mort. Donc, pour ça, il va falloir que la fonction renvoie une valeur. Et donc ça, ça se fait avec le mot-clé return. Return, comme ceci. Là, on voit qu'il le met en gras. Il a reconnu que c'était un mot-clé spécifique. Donc, on va remettre ici x plus y. On peut mettre les espaces ou non. C'est pas très grave. Par contre, entre le return et le x, là, par exemple, il faut bien mettre ça. Donc, on va remettre ça. Magnifique. Et donc, là, cette fois-ci, on récupère toujours quelque chose de résultat. Et là, on va l'afficher. Et on va voir ce qui se passe. Résultat. On avait undefined tout à l'heure. Maintenant, on a 14. Et le console.log, il n'est plus dans la fonction. Il est en dehors cette fois-ci. Et ça, c'est pratique. Si jamais on veut encore l'afficher, eh bien, résultat. Eh bien, il y est toujours. 14, 14. Maintenant, on peut y accéder. On a pu le stocker dans une variable. On a pu avoir accès à ce 14-là. Maintenant, on peut le récupérer. On peut en faire quelque chose. Donc, ça, c'est la magie de return. Et en fait, il faut savoir que, normalement, toutes les fonctions sont censées renvoyer une valeur. Simplement, parfois, on n'a pas forcément besoin d'une valeur qui sera renvoyée. Par exemple, quand on avait juste le console.log dans la fonction. On voulait juste une fonction qui est affichée. Console.log. Eh bien, là, c'est le but que la fonction ne renvoie rien. Parce qu'elle va renvoyer quoi. Le truc qui vient d'être affiché. Pas forcément. Donc, à ce moment-là, quand on ne renvoie rien, ça s'appelle une procédure. Donc, quand on avait tout à l'heure, la fonction print. Print, elle reprend le paramètre du texte. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir afficher ce texte. Donc, console.log.texte. Ensuite, on va venir l'appeler ici. Print. Print. Print de ABC. On va venir lancer tout ça. Là, on a Note Number. Ça vient d'où ? Parce que j'ai enlevé les paramètres ici. Tac. Voilà. Donc, on a bien ABC. Et ensuite, si on essaie de le récupérer. Let. C'est quoi ça ? C'est des lettres. Lettre égale print. On va remettre ici des lettres. ABC. Ça, c'est pour l'exemple. Ensuite, si jamais on exécute, eh bien, là, vu qu'on a appelé print ABC pour le mettre dans lettres, ça a réexécuté le console.log. Mais maintenant, ce fameux lettres, si jamais on essaye de l'afficher directement, donc on va prendre ça, console.log. On va mettre lettres cette fois-ci dedans. Et là, si jamais on exécute, eh bien, on a Undefined. Pareil, ça n'est pas défini parce que ça ne renvoie rien. Donc, en gros, l'appel de la fonction, là, ici, print ABC, ça va prendre la valeur de ce qui est après le return. Mais là, dans print, vu qu'il n'y a pas de return, eh bien, ça ne renvoie rien. Donc, la valeur sera Undefined pour non défini. Voilà. Donc, tout simplement. Ça, c'est une procédure. C'est quand il n'y a pas de return. Et une fonction, c'est quand il y a un return. Bon, par abus de langage, les deux, on les appelle des fonctions. S'il y a un return ou pas, on appelle ça des fonctions, voilà, communément. C'est toujours le mot que les fonctionnent, tu sais. Mais, pour le point technique, le return, il sert donc à renvoyer une valeur, mais on n'est pas obligé d'en avoir. Quand il n'y en a pas, c'est une procédure. Donc, simplement, ça, c'est pratique. L'appel de la fonction prend la valeur de ce qui est après le return. Donc là, add 2,7. Enfin, 2 et 7, ça prendra la valeur de 2 plus 7, donc de 9. Donc, on peut essayer avec un autre exemple. On va rappeler add. On va dire let, par exemple, voilà, let nombre égale 4, par exemple, plus add 1. 1 plus combien ? 1 plus 17. Et ensuite, ça, on va pouvoir l'afficher console.log de nombre. Et là, c'est le même principe, ça fonctionne très bien. Là, on a quoi ? 18 plus 4, 22. On peut bien même effectuer des opérations avec. Et puis, stocker toute une variable. Donc, bref. Donc, ça, c'est le principe. Quand on a un return, on a une valeur qui a renvoyé. Après, oui, c'est à nous de nous charger de l'afficher. Mais on pourrait très bien laisser un console.log en plus de ça à l'intérieur. Mais voilà, en général, une bonne fonction, elle renvoie la valeur. Elle ne va pas l'afficher directement, elle la renvoie. Et ensuite, c'est au mec qui l'utilise, la fonction, d'ensuite, l'afficher, etc. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On en a terminé avec les fonctions pour l'instant. Alors là, depuis tout à l'heure, on code sur cet éditeur en lignée. Mais en fait, il faut savoir que depuis le début, on aurait simplement pu venir ici dans DevTools, console, et là, directement mettre console.log 1 plus 1. Boum, on a deux. En fait, ça fonctionne très bien. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Eh bien là, soit on fait clic droit, puis inspecter. Soit on fait contrôle maj i ou f12. Il n'y a pas de méthode. Donc, contrôle maj i, en général, moi, c'est ce que je fais. Donc, là, ensuite, on a accès aux DevTools. C'est sur à peu près tous les navigateurs. Google Chrome, Opera, je ne sais quoi, Safari, je ne sais quoi. Moi, je suis sur Microsoft Edge, encore une fois. Et donc, même là, on a un DevTools. Et donc, ça contient tous les outils. En fait, c'est une fenêtre où il y a un menu où il y a plein de fenêtres avec différents outils pour développer. Donc, là, à la console, on peut afficher des choses. Donc, c'est la même console qu'on a également ici. Enfin, on va y revenir. Et puis, également, là, on peut voir les sources. Donc, le JavaScript qui est utilisé. Si vous aimez, il y a du CSS qui a été chargé, des polices, etc. Là, réseau, c'est pour voir les différentes requêtes qui est actuelle. On va aller sur un autre site et on va voir plus précisément à quoi ça ressemble. Donc, imaginons qu'on aille sur YouTube. Moi, je n'ai pas de page d'accueil sur YouTube. Donc, on va faire la même manipulation. Contrôle, maj i. Et là, si jamais on va dans un réseau, on va essayer d'aller sur un onglet où il y a des choses. Là, on va, par exemple, faire une recherche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rechercher ? On va rechercher le nom de la chaîne. Allez, on fait plaisir. Et bien là, on arrive donc ici. Et là, on voit en temps réel toutes les ressources que YouTube est allé chercher. Donc là, on a du JPEG. Donc, c'est toutes les miniatures. On a vraiment plein de choses. On a des scripts, donc du JavaScript. On a des polices. On a des SVG. Donc, c'est des icônes. On a vraiment plein de choses. Donc, bref. Donc, en gros, ce DevTools, il contient plein d'outils. Là, on peut voir même les cookies qui ont été mis par YouTube. Bref, on peut voir plein de choses. Donc, revenons sur cette console. En fait, on va pouvoir donc exécuter directement du code JavaScript. Elle est faite pour ça, cette console. C'est-à-dire que là, on va pouvoir, par exemple, définir une nouvelle variable. On va dire let x égale 57. Ensuite, on va séparer avec un point virgule ici. Pour bien dire qu'on change de ligne. Parce que si jamais je mets entrer, il va directement valider la commande. Donc, d'ailleurs, on peut le faire. Là, on va mettre entrer. Voilà, on a dit x égale 57. Maintenant, on va essayer d'afficher. On va essayer d'afficher x. Et là, on retrouve bien ce concept. Donc, bref, on peut faire ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en JavaScript, on va avoir deux types d'environnement différents pour exécuter du JavaScript. Le premier, ça va être ce qu'on appelle Node.js. Donc, Node.js, on va aller voir ce que c'est. Node.js, truc. On va voir le site officiel. Donc, on arrive sur cette page. On peut télécharger Node.js. Donc, d'ailleurs, c'est une chose que vous devriez faire au bout d'un moment si jamais vous continuez avec JavaScript. Moi, je l'ai fait, ça prend deux minutes. On appuie là, LTS, enregistrer sous. Là, on enregistre ça. On installe, bref. C'est une installation totalement classique de n'importe quelle application. Et donc, Node.js, ça sert à ce que je puisse venir ensuite. Imaginons là, sur un éditeur de texte comme VS Code. Donc, on va faire console.log 1 plus 1. Voilà. Donc, imaginons que ce soit un nouveau fichier JavaScript. On va venir ici le télécharger dans Downloads, par exemple. On va appeler ça console, par exemple, .js. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir ici dans le terminal. On va aller dans Downloads. Ici, on a bien console.js dans les fichiers. On va faire Node.console.js. Ça nous affiche 2. Ça nous affiche 2 parce que mon ordinateur a compris le JavaScript. Pourquoi ? Parce que j'ai Node.js d'installer. Donc, Node.js, ça sert à ce que la machine puisse comprendre le JavaScript. Donc, tout simplement. Et donc, sur navigateur, il y a également un moteur JavaScript. C'est pas Node.js. Ça s'appelle V8. Donc, V8, pareil. On va voir ici. Bon, c'est pas un aspirateur. Bon. On va mettre V8 Google. Parce que ça a été développé par Google. Donc, ça. Ça, c'est l'équivalent de Node.js. Node.js, c'est pour mettre sur un ordinateur. Et V8, c'est pour être mis sur un navigateur directement. Donc, ça, c'est sur tous les navigateurs de type Chromium. Donc, Google Chrome, Opera, pas FireFox, il me semble, ni Safari, mais ils ont leur propre moteur. Et Microsoft Edge également. Donc, voici, j'ai V8. Bref. Donc, ça, ce truc-là, ce V8, c'est ce qui permet de comprendre le JavaScript sur un navigateur. Donc, c'est primordial. Sinon, il n'y aurait aucun JavaScript sur n'importe quel site. Et vu que le JavaScript, il y en a à peu près partout, eh bien, on serait bien embêté. Donc, ça, c'est ce qui permet de comprendre JavaScript sur un navigateur. Ça, c'est ce qui permet de comprendre JavaScript sur un ordinateur. Voilà. Donc, Windows, Mac, n'importe. Donc, là, en l'occurrence, on utilisait V8, vu qu'on est sur un navigateur. En revanche, quand on était sur l'éditeur, eh bien là, ça n'utilisait pas V8. C'est utilisé, en fait, Node.js. Pourtant, on fait ça depuis une page web. Oui, parce qu'en fait, ce que fait cet éditeur, c'est qu'ensuite, il va venir prendre toutes les commandes et les exécuter sur un serveur. Et vu que le serveur, au final, c'est un ordinateur, eh bien, ça n'utilise pas V8, mais ça utilise Node.js. Et donc, ensuite, il nous renvoie simplement le résultat. C'est assez dingue. Imaginons ici qu'on vienne sur, justement, ce DevTools. On va aller, on s'en sert à fond, là. On s'en sert vraiment tout le temps de ce truc-là, de ce fameux DevTools. Donc, ici, on va mettre un affichage plus grand. On va venir dans Réseau. Et ici, on va mettre Run. Boum, il nous a exécuté. En fait, c'est ça qu'il a fait. Il est allé prendre tout notre script, JavaScript ici, toutes nos lignes de code, et il les a exécutés sur un serveur. Il nous renvoie ensuite, au format texte, eh bien, l'output directement. Voilà. Et il fait ça à chaque fois. Il y a bien une requête HTTP qui a été effectuée. Donc, ça passe. C'est aller sur un autre continent. C'est le temps de revenir en une demi-seconde. Ça, c'est dingue. Il est le temps d'exécuter JavaScript, de le renvoyer. C'est formidable. Enfin, bref. Donc, c'est la différence entre les différents environnements de JavaScript. Donc, il y en a pour les navigateurs et il y en a pour les machines directement, les ordinateurs. Ça peut être un ordinateur personnel, ça peut être un serveur, n'importe où. À la fin, c'est un ordinateur. Donc, ce sera Node.js. Il n'y a que Node.js pour ça. Donc, bref. Est-ce qu'il nous permettra également de faire des back-end, etc. Enfin, bref. Donc, on comprend la différence entre le JavaScript navigateur et le JavaScript ordinateur, Node.js. Bref, c'est la petite parenthèse à-dessus qui aura plus d'importance par la suite. Donc, maintenant, on va passer à un point. Là, c'est le moment un petit peu léger de la vidéo. On va passer au type de données. Donc, voilà. On va voir les types de données dits simples. Ça va être très simple. Voilà comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? On a vu, par exemple, du texte. Du texte, on a dit que c'était entre guillemets. Entre guillemets. Là, on va mettre. Voilà. Je suis du texte. On referme. Et voilà. Là, on a bien notre texte. C'est le premier type avec lequel on a interagé. Souvenez-vous, au tout début, quand on a fait console.log bonjour, eh bien, on a affiché du texte. C'était ce type-là. C'était du type texte. Mais le type texte, il n'est pas appelé texte, évidemment, vu que c'est toujours en anglais. C'est appelé string. Bon, voilà. Bon, string, ce n'est pas pour le sous-vêtement. C'est pour dire une chaîne de caractère. Donc, là, ça regarde bien. Là, on a bien une chaîne de caractère, c'est-à-dire plein de caractères. Donc, plein de lettres, de symboles, de chiffres, etc. Mis bout à bout. Donc, c'est une chaîne de caractère, tout simplement. Voilà, donc, c'est le premier type avec lequel on a interagé. Du texte, qu'on appelle, le vrai nom, c'est string. Le second type simple avec lequel on a interagé, c'est des nombres. Donc, les nombres, c'était par exemple 6, 18, 9,5, donc 9,5, moins 13, etc., etc. Donc, ça s'appelle, en JavaScript, number. Il y a certains langages qui ont fait la différence entre les nombres entiers, les nombres décimaux, etc., comme en Python et tout. Là, ce n'est pas le cas. En JavaScript, tout est number. Que ce soit décimal, positif, négatif, etc., tout est number. Donc, là, on peut avoir 78, comme on peut avoir, number, on va mettre décimal. Là, on peut avoir 4, 5,6, par exemple. 5,6. Voilà, ensuite, on peut avoir number négatif. Là, ça donnera, par exemple, moins 67, etc., etc. Donc, ça, c'est le second type qu'on a vu. On a vu texte, string. On a vu les nombres, les chiffres, number. Ensuite, un petit outil dont on peut servir pour justement obtenir le type d'une variable, c'est type of. Donc, c'est un mot-clé. Là, on voit qu'il le met en grand plus. C'est comme let. Là, il ne le met pas en grand, en l'occurrence, mais ce n'est pas très grave. C'est comme let. C'est comme function. C'est comme return, etc. Tout ça, c'est des mots-clés déjà prédéfinis pour JavaScript. Donc, on peut mettre type of string. Et donc, là, ce qu'on peut faire, on va prendre ça. On va mettre dans un console.log. Donc, string, c'est la variable qui est tout au début. Je suis du texte. Ça nous renvoie string. C'est génial. Alors, voyons voir. Pour number des, par exemple. Donc, c'est 5,6. Ça nous renvoie bien number. C'est magnifique. Donc, bref. Donc, ce truc-là, type of plus une valeur. Ça renvoie en tout, eh bien, justement, le type. Donc, tout ça, là, ça vaut à la fin number. Et vu que ça, on l'affiche dans le console.log, eh bien, ça affiche number. Si j'avais mis ici, par exemple, 98, eh bien, c'est la même chose. On prend type of de 98. 98, c'est un nombre. Donc, tout ça, ça vaut number. Et donc, si on l'affiche, eh bien, on affiche number. Voilà. Pareil, si j'avais mis 98, cette fois-ci, entre guillemets, donc sous forme de texte, sous format string, eh bien, ça nous affiche à la place string. Donc, c'est magnifique. Donc, type of, très utile pour ça. Donc, ensuite, les autres types qu'on n'a pas encore vus, très intéressants. Eh bien, tout d'abord, il y en a un qu'on a vu, au final. C'est, imaginons, let, on va mettre ça, on va mettre, on va l'appeler nom défini. Et on ne va rien mettre dedans. Eh bien, maintenant, si jamais on affiche son type, type of nom défini, eh bien, ça nous met undefined. C'est celui qu'on a vu lorsqu'on avait des paramètres qui n'étaient pas mis, etc. Undefined. Donc, magnifique. Donc, c'est tout simplement une variable qui n'a pas encore de valeur. Là, il n'y a pas de égal. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait une variable qui s'appelle nom défini, mais on n'a rien mis dedans pour l'instant. Donc, c'est vide. Au lieu de nous mettre juste un espace vide, il met undefined. Comme ça, au moment où c'est explicite, on sait que c'est vraiment juste pas encore défini. Donc là, on va faire un petit résumé. Donc, on va mettre un commentaire, là, à la fin de la ligne. Donc, ça, c'est string. Ça, c'est number. Et ça, c'est undefined. Alors, en général, ils s'écrivent entre... Enfin, avec une minuscule au début, mais on s'en fiche un peu. Pour les commenter, on va mettre ça en grand. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour undefined. Donc, c'est le troisième type qu'on a vu, en réalité. Ensuite, des types qu'on n'a pas encore vus. Alors, je consulte la liste. Alors, ensuite, on va appeler ça rien. Rien, ça va être nul. On va afficher ça maintenant. Non, mais ça va juste afficher, en fait, nul. Voilà, on va gagner du temps. Ça affiche nul. Bon, alors, celui-là, il est un petit peu particulier. La seule valeur possible avec le type nul, eh bien, c'est nul. Donc, par exemple, avec string, il peut y avoir n'importe quelle combinaison, finalement, de caractères. Donc, eh bien, il y a une infinité de possibilités. Ensuite, pour number, pareil, ça peut être n'importe quel nombre, qu'il soit entier, positif, négatif, etc., etc., décimal, machin. Ensuite, pour undefined, la seule valeur, pareil, c'est undefined. Vu que, justement, le principe, c'est qu'il n'y a pas encore de valeur. Et nul, là, c'est pas undefined. C'est une valeur, quand même. C'est pour dire, simplement, pour représenter le fait qu'il n'y a rien. Le fait que la valeur soit, comme on en indique, nul. Voilà, c'est juste que là, vu que c'est en anglais, juste n, u, z. Bref. On aurait pu juste laisser undefined. Mais undefined, c'est vraiment quand il y a une variable. En général, quand on voit undefined, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une variable qu'on a mal définie, où, voilà, il manque un truc, etc. Alors que nul, c'est vraiment explicite. C'est pour dire, non, on dit qu'il y a quelque chose. En l'occurrence, c'est rien. Mais on le dit explicitement. Donc, c'est assez particulier. On le reverra peut-être plus tard au cours de ce tutoriel. Sinon, vous le reverra, en tout cas, c'est sûr et certain. Donc, let, ensuite, un autre qu'on a, c'est les booleans. Donc, on va appeler ça. Là, il a reconnu le mot-clé. Mais là, ce n'est pas le mot-clé. C'est le nom de la variable qu'on va mettre. Boolean, voilà. On peut mettre ça en français, un boolean. Et donc, là, ce sera, par exemple, tout. Donc, là, pareil, il a reconnu que c'était un spécifique, comme point nul. Donc, là, tout simplement, si jamais on fait console.log, c'est le même principe, type of boolean. Eh bien, on va avoir, donc, boolean. Donc, voilà. Là, on aurait eu nul. Là, on aurait eu undefined. Là, on a boolean. Donc, tout simplement, c'est le quatrième, non, c'est le cinquième, déjà, type avec lequel on va pouvoir interagir. On va s'en servir, notamment, pour les conditions et pour les boucles. Donc, ça arrive juste après, ça va être très intéressant. Et donc, en attendant, voilà, boolean. Donc, là, on a mis true. Pourquoi true ? Tout simplement parce qu'en anglais, ça veut dire vrai. Et donc, évidemment, on aurait pu mettre également false. Et là, on a toujours le type boolean. Et on aurait pu mettre également, bah rien. En fait, c'est tout. C'est les deux seules valeurs possibles. True et false. Simplement. Pour représenter, en fait, le fait qu'on ait un choix binaire. Bon, binaire, oublie le terme. En gros, simplement, le fait qu'on ait seulement deux possibilités. Que ce soit vrai ou faux. Que ce soit on ou off. Que ce soit un ou zéro. Que ce soit vrai ou faux. Tout simplement. Voilà. Très, très, très souvent, on va devoir s'en servir. Par exemple, pour vérifier si jamais une égalité est vraie ou non. Il n'y a pas d'entre deux. C'est soit vrai, soit faux. Donc, on ne va pas mettre du texte vrai ou du texte faux. Il faudrait vérifier, du coup, le texte, que ce soit bien V, R, A. C'est trop compliqué. Donc là, on a le type boolean qui sert juste à mettre ces deux valeurs possibles. True ou false. Voilà. Donc, si c'est vrai, c'est true. Si c'est faux, c'est false. Et il n'y a pas d'entre deux. C'est tout. Donc, celui-là, on va le revoir énormément. C'est un type vraiment fondamental. Donc, là, je laisse false, mais on aurait pu mettre, du coup, true. Donc, voilà. Enfin, true, mais je n'ai pas forcément l'accent américain. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il nous reste des types ? Il nous reste un seul type. Bon, en l'occurrence, celui-là, il est assez récent. Il est arrivé à peu près en 2020, il me semble, avec ES2001. On va revenir sur ES, avec ma script. On va revenir dessus juste après. Donc, ça s'appelle Begins. Voilà, le nom est un petit peu drôle. Et là, tout simplement, on va pouvoir mettre un nombre très grand. comme son nom l'indique. Et à la fin, on met un N. Et donc, on va venir ensuite afficher ça. On va afficher, par exemple, déjà Begins, tout simplement. Ça nous renvoie, ça nous renvoie, et bien le nombre, avec le N à la fin. Et si jamais, à la place de Begins, je vais tout sélectionner. Type of Begins, et bien on a bien Begins. Donc, ça, ça va être le dernier type simple, parce qu'il y a des types compliqués. Mais ils ne sont pas si compliqués que ça. Le principe est assez simple aussi. Mais voilà, pour l'instant, on s'occupe des types simples. Donc, on a vu String, Number, Undefined, pour pas défini. Nul, pour une valeur nulle, qui ne vaut rien. Mais c'est dit explicitement. Booléen, pour soit vrai, soit faux. Et Begins, pour les très grands nombres, tout simplement. Et à la fin, on met N. Au lieu de juste laisser comme ça, on met N. Donc, parce que sinon, si on fait des opérations avec, le truc, ça va foirer. Il n'y a pas le bon nombre de décimales, etc. Enfin, ce n'est pas tellement pour les décimales, pour le coup. C'est, enfin bref. On ne va pas s'attarder sur comment le Begins est calculé. Mais bref, tout simplement, quand on a un très grand nombre, on va le mettre avec un N à la fin. Et c'est du type Begins. Bon, tout simplement. Donc, int, c'est pour entier. Et big, c'est pour gros. Donc, un gros nombre entier. Et là, c'est le cas. On a 5, je ne sais pas combien de milliards. Enfin bref. Donc, tout simplement, c'est le dernier type Begins. Franchement, dans un programme, je ne l'ai jamais vu. Déjà parce que c'est très récent. Et ensuite, parce que, en fait, c'est assez rare qu'on travaille avec des aussi grandes valeurs. Généralement, il peut y avoir des valeurs avec beaucoup de nombres. Mais c'est des décimales. Ce n'est pas vraiment juste un grand nombre comme ça. Donc bref. Donc, celui-là est un peu particulier. Ceux qu'on revoit le plus, évidemment, c'est string en permanence, number en permanence. Undefined, très souvent aussi. Nul, assez régulièrement. Boulin, tout le temps. Enfin bref. Donc, les trois fondamentaux, c'est, je dirais, booléen, string, number. Ensuite, undefined, null. Et en dernier, begin. Voilà. Donc, c'est magnifique. Également, on avait autre chose. C'est nan. Ce fameux nan qu'on a vu quelques fois. Donc, attends. Juste qu'il nous l'affiche. On va remettre ici console.log de type nan. Et bien là, c'est tout simplement de type number. Donc, nan, c'était quoi ? C'était quand on avait, eh bien, on va pouvoir afficher également là. Quand on avait une opération avec des choses qui ne sont pas des nombres. Donc, par exemple, si je mets 7 plus 9. Ici, on va avoir donc 18. Non, en fait, 16. Mais par contre, si je mets 7 plus 9. Là, ça n'a pas de sens. 7 plus 9. Eh bien, là, ça nous met 7, 9. Bon. Et la concaténée. On reviendra là-dessus plus tard. Alors, si jamais je mets 7 fois 9. Bon, il faut savoir que j'avais scripté à un langage très particulier. Il y a beaucoup d'exceptions. Bon, bref. Donc, 7 fois 9. Là, il nous met nan. Parce qu'on a essayé de multiplier le nombre à 7. Et le nombre de fois qu'on le multiplie, c'est du texte. Ça n'a aucun sens. Donc, simplement, not a number. Ceci n'est pas un nombre. Voilà. Ça va pour nous dire qu'il y a une des deux opérandes. Donc, en l'occurrence, là, c'est le second. Enfin, le second terme qui sert au calcul. C'est du texte. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas un nombre. Au final, ce n-a-n, en fait, il est de type number. Parce que parfois, on va vouloir que le type de ce qui est utilisé, ce soit number. Mais du coup, si jamais on a n-a-n, c'est plus le même type. Si jamais il devait y avoir un type particulier, ce serait plus le même type. Et donc, parfois, ça va foirer. Alors que là, le fait que ce soit tous de type number, même n-a-n, alors que par définition, justement, c'est pas un nombre. Et pourtant, le type, c'est bien number. Bon, ça, c'est pour des cas spécifiques. Comme ça, c'est juste plus pratique. Le fait que ce soit également de type number. Mais bref, en tout cas, on va quand même savoir que ça a foiré. Parce qu'on n'aura pas un chiffre à la fin, mais on aura ce fameux n-a-n. Et donc, ça, pareil, c'est dans quasiment tous les langages, mais là, on est en javascript. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce n-a-n. Et donc, ça compte pas comme une erreur. Ça va pas faire planter le programme. Non, ce truc-là, c'est prévu. Ça fait pas planter. Simplement, on va se retrouver à la fin avec ce n-a-n. Donc, on verra qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau du calcul. Ok, donc, maintenant, on va présenter un petit peu javascript. Oui, on ne le fait que maintenant. Donc, javascript, c'est un langage qui a été créé il y a environ une trentaine d'années. Par une société qui s'appelle Netscape. Et Netscape, qu'est-ce qui se faisait à l'époque ? Aujourd'hui, je ne sais plus vraiment ce qu'ils sont devenus. C'est assez vieux. Mais en tout cas, à l'époque, ils faisaient des navigateurs web. Et donc, justement, c'est le principe. C'est ce qu'on a vu. Sur navigateur, c'est V8. Et sur machine, c'est Node.js. Et donc, ça a été créé il y a trente ans par un mec qui a créé ça en dix jours. Donc, je ne sais plus quel est son nom. On pourra aller rechercher. On va faire ça maintenant, tu sais quoi ? On va rechercher javascript creator. Brendan H. Bref, un américain encore. Bon, on commence à les connaître. Donc, ce fameux javascript, il a été créé en dix jours à la base pour des navigateurs. Donc, il a fallu ensuite l'adapter pour qu'il puisse être lancé sur machine, etc. Magnifique. Mais donc, ça a été créé un petit peu à la volée. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est vite retrouvé avec différentes versions, finalement, du javascript. Une version pour navigateur, une version pour Node.js. On va voir ça notamment avec ce qu'on appelle les modules. Donc, les fameux import, machin, recoil, machin. Pour ceux qui savent déjà, ça va causer problème par la suite. Si tu ne sais pas encore, ce n'est pas très grave. Alors, simplement, il faut savoir qu'il y a quelques petites différences entre le javascript navigateur et le javascript Node.js. C'est pour ça qu'on a fait la petite parenthèse précédemment. Et donc, en fait, ça, c'est un problème. C'est un problème si jamais on a deux javascripts différents. C'est comme si on avait un français, je ne sais pas, un français courant et un français spécifique à une certaine ville ou un certain village. Il va y avoir des petits problèmes de compréhension. Vu qu'on est des humains, c'est juste une langue. Ce n'est pas très grave. On ne va pas comprendre que ce qu'il a voulu dire, etc. Mais là, vu que c'est un langage de programmation, l'ordinateur, il ne va pas essayer de comprendre. Non, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une société, enfin, ECMA International, qui existait, qui a créé tout simplement ECMA Script. Donc, ECMA Script, c'est le même nom, ECMA. On s'en fait simplement savoir qu'il y a une société, une organisation de l'Union Européenne. Bon, ça, c'est la spécialité de l'Europe, créer des normes pour tout et n'importe quoi. Bref, là, en l'occurrence, c'est bien qu'il y ait des normes pour JavaScript. Et donc, voilà, vu que ce n'est pas un langage qui est détenu par une entreprise directement, eh bien, forcément, voilà, il va y avoir différentes versions. Donc, ce truc-là, ça a été créé pour réguler, en quelque sorte, JavaScript. Donc, chaque année, on peut aller voir ici, sur le site ECMA Script. Donc, là, on va aller... Non, pas ici. On va aller directement sur le site ECMA International. Voilà. ECMA 262, par exemple, ça date de juin 2023. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on va voir des nouvelles versions, en quelque sorte, de JavaScript, qui sortent. Par exemple, on va aller voir, par exemple, ES2023. Donc, c'est le nom des versions. Ça ne s'appelle pas V22023, ça s'appelle ES, pour ECMA Script, puis le numéro de l'année. Fuites intenses, c'était juste des chiffres, ES1, 2, etc. Et ES6, très important, celui-là. Mais, depuis quelques temps, c'est par le nom de l'année. Ils se sont dit, sinon, on va monter à 96, c'est pas bon. Là, on met directement le nom de l'année. Au moins, c'est beaucoup plus explicite. On sait à quoi ça correspond. Donc là, eh bien, peut-être presque 2024. Est-ce que c'est sorti ? Je ne sais pas. ES2024. Ah, ça serait dingue. Plateforme, c'est du tennis. Bon, OK, rien à voir. Enfin, bref. Donc, tout simplement, chaque année, il y a une version de JavaScript qui sort. Et il y a des petites différences. Comme on l'a vu, par exemple, tout à l'heure, il y avait BigInt. BigInt, il est arrivé aux alentours de ES 2020, peut-être. Donc, il y a quelques années. Donc, c'est ça. Et c'est une nouveauté, pourtant, qu'il y a eu. C'est un nouveau type, carrément. Un nouveau type de données. Donc, bref. Donc, chaque année, il y a des petites mises à jour qui sont faites. Donc, des nouveautés qui sont ajoutées à ECMAScript. Mais je voulais retrouver tout à l'heure, il y avait vraiment la possibilité d'avoir directement... Ah, ça doit être ici. 2023, Language, Specification. Ah, voilà. Normalement, on peut avoir carrément le PDF. Donc, là, c'est un truc extrêmement long. Et là, c'est toute la spécification pour juin 2023. Donc, c'est ECMAS262, bref. Donc, là, on a sur l'objet global. Là, on a sur... Alors, je l'ai vu passer. Number and Date. Mince. Un truc mal foutu, là. Number, Object. BigInt. BigInt, il est là. 21.2, BigInt. Donc, on peut directement aller voir la spécification. Là, ça fait péter l'ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe. Le truc est trop gros. La documentation est tellement longue. Ça fait cracher mon ordi. Donc, bon. Là, on voit Boolean. On a directement toutes les propriétés. Bref. Donc, tout simplement, il y a ce truc-là, ECMAScript, qui sert à réguler le JavaScript. Chaque année, il y a une nouvelle version avec des petites nouveautés, etc. Donc, on va revenir ici. Donc, voilà. ECMAScript. Donc, ECMA International qui crée ECMAScript. C'est un ensemble d'honneurs pour JavaScript. Magnifique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ES6. ES6, c'est quoi ? Donc, c'est ES2015. Il peut être appelé comme ça aussi. À l'époque, c'était, comme j'ai dit, juste un chiffre. Donc, c'était une année particulière pour le JavaScript. C'est juste une année parmi d'autres. Il y a eu une mise à jour en 2014, 2015, 2016. Mais en 2015, il y a eu beaucoup, en l'occurrence, beaucoup de nouveautés. Voilà. En 2022, par exemple, je ne sais plus trop ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu énormément de choses. S'il y en a eu quelques-unes. Mais qu'on ne verra pas dans ce tutoriel. C'est deux choses un peu plus avancées. Mais par contre, là, en 2015, il y a eu beaucoup de nouveautés très importantes. Donc, c'était la version ES6, donc de 2015, qui a ajouté des mots-clés, let, qu'on a vus tout à l'heure pour définir une variable. En fait, avant 2015, ça n'existait pas. Avant ça, on utilisait var, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pareil, il y a des fonctions fléchées, des promesses qui sont arrivées. On va voir certains de ces éléments-là maintenant. Donc, c'est important de faire ça pour voir justement qu'on ne tombe pas sur une ancienne version de JavaScript. À quoi ça correspond, ça ? Non, là, on va pouvoir savoir, on va pouvoir reconnaître un petit peu si c'est du vieux JavaScript ou du JavaScript assez moderne, assez récent. Donc, imaginons ici qu'on utilise var au lieu de let. Donc, on va utiliser ici var, on va appeler ça, voilà, variable, par exemple. Le nom est un petit peu flingué. N'appelez jamais vos variables, variable. Il faut donner un nom explicite, vraiment ce que la variable contient. Mais là, pour l'exemple, je m'en fiche un petit peu. Donc, variable. Et on va mettre, par exemple, du texte. On va mettre, voilà, je suis une variable. On a compris le principe, voilà. Et donc, si jamais on veut afficher tout ça, donc on va remettre ici console.log, de variable, on referme. Et bien là, il nous affiche bien le texte. En fait, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne toujours. Oui, c'est l'ancienne méthode, mais ça fonctionne toujours. Voilà. Donc, si on met let, et bien, là, je vais tout sélectionner, sinon il va m'embêter. Donc, var, et on va remettre ça, voilà. Tac, et bien là, ça fonctionne également. Donc, c'est deux mots-clés différents qui servent à la même chose. Et bien, pas tout à fait. Parce qu'en fait, si jamais on utilise var, on va appeler ça, par exemple, donc, variable, variable ancienne, ancienne. Et bien, ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que la variable, bien évidemment, comme son nom l'indique, elle est variable. En fait, son contenu peut changer. Donc, si jamais, si je viens ré-sélectionner var ancienne, j'appelle ça ancienne, justement, pour dire que c'est l'ancienne méthode pour faire des variables. Et là, on va changer. On va mettre à la place, on va mettre nouveau texte. Et bien, dans ce cas, quand on va vouloir afficher var ancienne, et bien, on n'a non plus je suis une var, mais on a nouveau texte. Et si, en revanche, je mets un console.log avant qu'on redéclare la variable, et bien, cette fois-ci, on a je suis une var, puis nouveau texte. Donc, d'abord, il a affiché le premier texte qu'il y avait, puis il a affiché l'ancien texte. Voilà, donc, en JavaScript, bien évidemment, on peut changer le contenu d'une variable. Donc, la première fois, on utilise le mot-clé, et ensuite, on n'a pas besoin de le réutiliser. Il ne faut pas même le réutiliser. On appelle simplement le nom de la variable. On remet le égal, pour dire qu'on met une valeur à l'intérieur. Et ensuite, on met la nouvelle valeur, tout simplement. Donc, bref. Et donc, entre-temps, au fil du flux de contrôle, au fil de l'exécution du programme, la valeur de var ancienne a changé, effectivement. Mais ça, en fait, ce n'est pas le cas avec toutes les variables. Donc, ça, c'était une ancienne méthode. Ça, c'était post-2015. Et maintenant, anti-2015, donc après ES. 6, eh bien, on a deux nouveaux mots-clés qui sont apparus. Donc, let, le premier qu'on a vu. Let, celui-là, on va dire, change égale à, par exemple. Et const, const ne change pas égale à, également. Voilà. Donc, la différence entre les trois, c'est que var, c'était avant 2015. C'est juste la variable classique. Bon, OK. Ah, depuis 2015, depuis la version ES6, comme on a vu. ES6, tu n'es pas obligé de retenir le nom exact, on s'en fiche un peu. Simplement, savoir que, depuis 2015, il y a deux mots-clés, maintenant, nouveaux, qui existent pour définir une variable. Let et const. Mais quelle est la différence ? Eh bien, tout simplement, le fait que let, on puisse le redéfinir. Donc, là, je peux revenir et mettre change égale à la place B. En revanche, parce que ça a été défini avant avec let. C'est le mot-clé let qu'on a utilisé. Donc, on peut redéfinir la variable qui a été définie avec let. Par contre, si ça a été défini avec const, eh bien, là, ne change pas, on ne va pas pouvoir réassigner une nouvelle valeur. Donc, là, si jamais on exécute, on ne peut pas assigner à une variable const. Voilà, tout une constante variable. Donc, en gros, const, ça sert à définir une variable constante. Donc, quand son nom indique, const, constante. Donc, constante, le fait que la valeur reste constante, donc on ne peut pas la changer. Au fil du programme, si ça a été défini, s'il ne change pas et est défini pour contenir A, eh bien, ça ne changera pas. On ne pourra pas remettre une valeur. Alors qu'avec let, on le peut. Donc, c'est la différence entre let et const. Let, elle peut changer. Const, elle ne peut pas changer, la variable. Et donc, voilà, le rapport avec var, c'est qu'avant, on ne faisait pas la différence. En fait, dans tout cas, ça pouvait changer parce qu'il n'y avait pas le principe de constante. C'est tout. Donc, var, avant 2015, oui, c'est une variable, on peut la modifier sans problème. Et après 2015, on a le choix. Soit avec let, on modifie, soit avec const, on ne modifie pas. Mais donc, pourquoi ne pas juste utiliser let tout le temps, dans ce cas ? On peut, on veut peut-être la changer par la suite. Pourquoi ne pas justement utiliser let ? Eh bien, tout simplement parce qu'en programmation, là, voilà, on a un petit programme de 31 lignes. Donc, ça va, ce n'est pas énorme. Mais il faut savoir que par la suite, on va se retrouver vite avec des fichiers de peut-être 100, 200, 1000 lignes. Et des fichiers comme ça, il y en aura peut-être une dizaine, voire une centaine par projet. Oui, ça peut monter très loin. Par exemple, pour le site de YouTube, j'imagine bien qu'il y a beaucoup de fichiers JavaScript. Donc, beaucoup de fichiers .js. Donc, justement, on va pouvoir sécuriser un maximum. Parce que sinon, justement, avec tout ce programme-là, toutes ces lignes, toutes ces lignes des codes, tous ces fichiers différents, on imagine bien qu'il risque d'avoir pas mal de bugs. Il peut facilement y avoir des bugs qui s'introduisent. Donc, pas très facilement des humains qui peuvent faire des erreurs. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on va programmer, on va essayer de faire ça de manière, ce qu'on appelle défensive. C'est-à-dire qu'on va essayer de sécuriser un maximum. Donc, si jamais on peut dire que telle variable ne va pas changer, c'est pas pour rien. C'est pour qu'il n'y ait pas ensuite un rigolo qui vienne modifier par accident la variable et qu'ensuite, à la fin, surtout avec un truc qui n'a rien à voir. Non. Si jamais on sait que la variable n'aura pas changé dans le programme, eh bien, on la sécurise, on la bloque avec le mot clé const. Comme ça, par sécurité, elle ne pourra pas changer. Si on n'a pas besoin qu'elle change, eh bien, on met const comme ça. Au moins, on est sûr de ne pas la modifier par accident. C'est le seul principe. Donc, voilà. Lettre, on peut la changer. Et var, on ne va pas l'utiliser parce que, tout simplement, c'est de l'ancien JavaScript. Et en l'occurrence, c'est lettre et const. Ils sont faits pour remplacer var. Donc, ça, normalement, on ne le voit plus et on voit uniquement lettre et const. Et donc, voilà. Donc, si jamais on sait qu'on va changer la variable, c'est lettre. Si jamais on sait qu'elle n'aura pas changé, c'est const. Donc, depuis tout à l'heure, là, on ne les changeait pas forcément. Donc, on n'aurait plus l'utiliser const. Et donc, si on ne le sait pas à l'avance, si on va modifier ou pas, on peut utiliser lettre. Mais la plupart du temps, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'utilise pas lettre, on utilise const. Eh oui, la plupart du temps, comme je l'ai dit, on veut sécuriser un maximum. Donc, la plupart du temps, au final, on n'a pas vraiment à changer la valeur des variables. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la plupart du temps, on va utiliser simplement des constantes. Donc, avec const. Mais ça, on le verra par la suite. Donc, moi, pour le tutoriel, j'ai utilisé lettre parce que, voilà, je ne vais pas, dès le début, expliquer le principe entre les constantes, les machins. On voit ça que maintenant, c'est très bien. Et donc, ça, ce sont les nouveautés concernant les variables. Mais il y en a également concernant les fonctions. Donc, fonctions, jusqu'à présent, on définit ça avec le mot-clé fonctionner, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, maintenant, depuis, justement, ES6, on peut utiliser autre chose. On peut utiliser ce qu'on appelle les fonctions fléchées, comme indiqué ici, les fonctions fléchées. Donc, en anglais, c'est arrow function, pour flèche fonction. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple mettre ici let. Et là, on va appeler le nom d'une fonction. Par exemple, add, comme tout à l'heure. Une fonction qui va additionner de nombre. Pour changer, on va mettre sub, pour subtract, une fonction qui va juste soustraire de nombre. Et donc, là, on va mettre égal. Et donc, là, ce qu'on va mettre, ce n'est pas du texte, ce n'est pas un nombre, etc. C'est une fonction. Donc, on va venir mettre ici les parenthèses, pour mettre justement les paramètres. Et ensuite, on va venir mettre ici, eh bien, une flèche. Ça porte bien son nom, fonction fléchée. On a bien une flèche. Donc, c'est fait avec un égal et un plus grand que. Ils ne se sont pas pris la tête. En tout cas, voilà, une flèche. Et ensuite, on va pouvoir mettre, comme tout à l'heure, eh bien, tout simplement, nos accolades. Et là, on va pouvoir dire return. Là, déjà, je vais mettre les nombres en paramètres. On va prendre x, y pour les deux différents nombres. Et on va mettre, tout simplement, x moins y. Là, on peut mettre le point virgule, on s'en fiche un peu. Et voilà. Et donc, ça, on va pouvoir ensuite l'afficher. On va afficher, par exemple, sub de 6 moins 3, par exemple. Donc, on attend avoir 3. Donc, encore une fois, vu qu'il y a un return, ça, ça prend la valeur de ce qui est après le return. De la valeur qui est renvoyée. Ça, c'est ce qu'on a vu au tout début. Donc, là, on va pouvoir exécuter. On va pouvoir exécuter console.log. Où sommes-nous ? Ah oui, tout simplement, parce que là, j'ai directement mis 6 moins 3. Du coup, en l'occurrence, il n'a rentré qu'un seul paramètre. Il n'y avait que le x qui valait 3. Donc, bref. Donc, voilà. On va simplement mettre 6,3. Donc, on va séparer juste pour avoir les deux. Donc, maintenant, on a bien le résultat qui est donc 3. 6 moins 3. On a bien 3. Donc, eh bien, quelle est la différence ? C'est pareil. C'est juste qu'on a cette vieille flèche, là, au tout début. Mais, en fait, le principe est toujours le même. Eh bien, l'avantage de ces fonctions fléchées, c'est la syntaxe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire ça de manière beaucoup plus concise. Là, on va pouvoir supprimer ça. On va pouvoir également supprimer return. Et supprimer l'accolade ici. Et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, on a toujours 3. C'est magnifique. On ne peut pas faire ça avec une fonction classique. Si jamais on s'amuse à enlever les accolades, ça va tout envoyer en l'air, si je puis dire. Et là, avec une fonction fléchée, on peut avoir cette syntaxe qui est beaucoup plus concise. En fait, ça ressemble un petit peu à rien avec du recul. C'est-à-dire qu'on a le mot-clé ici qui sert à dire qu'on définit une nouvelle variable. Et dans cette variable, on va mettre une fonction. Dans les variables, on peut mettre des fonctions. En fait, les fonctions sont des variables qui contiennent les différentes instructions. Mais finalement, c'est toujours une variable, le principe est le même. Donc ici, le nom de la variable, donc indirectement le nom de la fonction. Ensuite, égal, donc ce qu'on met dans la variable, c'est bien donc cette fonction avec les paramètres x et rec, qui va directement renvoyer x moins y. Donc ce qu'il y a après la flèche, là, c'est simplement le return. Ça, ça vaut un return. Voilà, s'il n'y a pas d'accolade, si on a mis les accolades avant, et bien, si j'ai mis les accolades avant, et bien là, ça ne renvoie rien. Undefined, parce qu'il n'y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de return. Par contre, si on ne met rien du tout, qu'il y a juste les flèches, etc., x moins y, et bien là, ça vaut un return. Bref, donc ça, ça ne remplace pas la fonction avec le mot-clé function, pour le coup. C'est pour ça qu'au début, on a bien utilisé function, qui est pour le coup une syntaxe un peu plus simple, j'ai l'impression. Function, les paramètres, etc., ça avait l'air un peu plus simple. Là, la fonction fléchée, je me rends compte, voilà, on est habitué à l'utiliser, etc., mais en réalité, quand on y réfléchit, ça n'a pas vraiment de sens. Mais le seul principe, c'est qu'on peut faire des fonctions sur une seule ligne. Voilà, donc ça, c'est pratique. Même si en général, là, j'ai pris lettre, mais la plupart du temps, ce sera const. Parce qu'en général, une fonction, on ne veut pas vraiment la changer. Pour le coup, la fonction en elle-même, elle reste constante. Le contenu, enfin, ce qui est renvoyé pourra changer. Les paramètres, donc, vont pouvoir changer. Mais pour contre, la fonction en elle-même, ça restera toujours, on prend des nombres, on les soustrait, etc., etc. Ou alors, on affiche un truc, ou alors, on crée je ne sais quoi, etc. Et donc, voilà, ça fonctionne toujours aussi bien, sauf qu'on ne peut pas réassigner sub, etc. Bref, donc les fonctions fléchées, voilà, petite parenthèse. Ce nouveauté qui est arrivé avec, donc, ES6, donc depuis quelques années. Et pourtant, non, quoique, c'est quand même assez répandu. Mais par exemple, pour VAR, malgré le fait que ce soit arrivé il y a déjà, donc, 8 ans, bah, 9 ans, au moment où je tourne la vidéo, eh bien, on voit encore beaucoup de VAR dans des anciens programmes. Quand on va aller, par exemple, sur Stack Overflow, donc ça, c'est un site, ou c'est un forum, où il y a, en gros, des mecs qui viennent dire, j'ai eu un problème sur mon code JavaScript, je n'arrive pas à faire tel truc, je n'arrive pas à faire une date, à faire additionner de nombre. Si le mec galère à additionner de nombre, ce n'est pas rassurant, mais bref. Donc, simplement, sur ce site-là, on peut chercher, voilà, plein de problèmes, plein de problèmes en JavaScript. Voilà, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec BigInt, par exemple ? Ça ne sert à rien. On peut rechercher ça. JavaScript BigInt, on va rechercher sur Stack, on va mettre ici, site, stack, overflow, point, com. Donc là, d'ailleurs, très important, quand on est développeur, la compétence principale, ce n'est pas de savoir coder, c'est de savoir faire des recherches Google. Ça, vous allez l'apprendre par la suite, avec l'expérience, mais vraiment, c'est essentiel. Et donc, on a ces petites astuces, si jamais on met site, et de point, ça permet de rechercher tous les résultats qui proviennent de tel site. Voilà, donc, en l'occurrence, stackoverflow.com. Bref, c'est une petite astuce comme ça. Donc, on va pouvoir aller ici sur ce fameux forum, où il y a des mecs qui s'entraînent, etc. Et là, on voit qu'il y a un mec qui a eu besoin d'aide avec BigInt, etc. Et donc, bref, donc, là où je voulais en venir, oh bah tiens, la question date d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était en 2020, au moment où il pose la question, en 2019. En 2019, ES6 est déjà sorti, donc les fonctions fléchées, oui, étaient déjà sorties, mais surtout, les mots-clés let et const étaient sorties. Et pourtant, et pourtant, le mec qui a répondu a quand même utilisé VAR. Tout simplement parce que, peut-être que le mec code depuis 10 ans. Et donc, forcément, s'il code depuis 10 ans, il a des habitudes. Et ces habitudes, il ne va pas vouloir les remplacer en un claquement de doigt. Donc, voilà, on va encore voir sur d'anciens programmes, même si là, ça date d'il y a que 4 ans, pour le coup, eh bien, on va quand même pouvoir voir ce fameux VAR. D'anciennes pratiques, j'ai l'inscription, encore utilisées par certains. Certains anciens. Donc, bref, tout simplement, comme ça, on saura la différence. Donc, ça, on sait que c'est un mec qui code à l'ancienne. Après, c'est assez étrange parce qu'il utilise quand même les begins qui datent d'il y a seulement 3 ans, mais il utilise quand même VAR qui sont, entre guillemets, obsolètes depuis plus de 8 ans. Bah, bref, le mec est un petit peu étrange. Pourquoi pas ? Il a voulu garder ses anciennes habitudes. Ça peut à peu près se comprendre. Maintenant, on va parler, donc, des méthodes de string. Donc, toutes les... Donc, les méthodes, c'est des fonctions. Toutes les fonctions qui existent déjà en JavaScript qu'on va pouvoir utiliser sur des chaînes de caractères. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait quoi ? On utilisait console.log. Déjà, c'est une fonction, oui, mais déjà, pourquoi il y a un point ? On n'a pas parlé de points dans les noms de variables. On avait justement que ça devait commencer par un minuscule, que ça devait être en un mot, etc. Donc, pourquoi là, il y a un point ? Bien tout simplement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça, derrière, c'est un objet, bref. Mais en gros, la fonction, elle ne s'appelle pas console.log, elle s'appelle juste log. C'est juste que ça appartient à l'objet console, donc on le récupère avec un point. Bref, mais donc la fonction à soi, elle s'appelle log. Mais donc, c'est-à-dire qu'avec console, imaginons qu'on veuille faire console.log de console, justement, assez intéressant. Eh bien là, on a object avec tout ça. Et tout ça, c'est quoi ? C'est des méthodes. Là, on voit log. C'est ce qu'on vient d'utiliser, console.log. On vient de l'utiliser pour afficher justement cette fameuse fonction. Et ça nous dit que c'est tune function. Donc, c'est un type de données au passage. On a parlé de string, number, mais rien que function, c'est un type à part entière. Et donc, function.log. Magnifique. Bon, on n'a pas le détail. Il ne nous détaille pas les instructions qu'il y a dedans. Il nous met simplement ça entre crochets. Mais bref, en tout cas, on sait que c'est une fonction qui s'appelle log. Voilà, donc on peut accéder à console.log. Là, pareil, console.warn. Donc, on peut tester console.warn. On va mettre run. Run, run, run. Et là, on va mettre ça entre guillemets. On comportera mieux. Mais c'est pour dire que c'est un avertissement. Bon, bref. On va prendre l'exemple de YouTube. Si jamais je viens ici, on va dans la console. Là, il y a des trucs qui sont affichés en jaune, orange. Eh bien, ça, justement, c'est les alertes. Enfin, c'est pas les alertes, c'est les avertissements. Là, on peut venir ici, tout niveau. On a info. Info, c'est ce qui est avec console.log. C'est les trucs, tout simplement. Voilà, dans un fond sobre, etc. On a avertissement. Donc, c'est tout ce qui est en orange, et puis, on a les erreurs. Donc, c'est tout ce qui est en rouge. si je réactive, il nous réaffiche ce qui est en rouge. Donc, voilà, ça, c'est les méthodes de la console, c'est-à-dire les fonctions qui existent déjà sur console. Magnifique. Donc, là, on peut mettre également erreur qu'on avait aussi. Là, ça nous met, cette fois-ci, pareil, en rouge. Bon, c'était cet éditeur, il ne nous met pas vraiment le détail. Il aurait pu l'afficher en rouge, etc. Là, il s'en fiche un peu, l'éditeur, mais sur d'autres environnements de développement, etc. Il nous mettra bien en rouge. Si on le fait, par exemple, ici, nous-mêmes, on va faire, par exemple, console.error, on va afficher, par exemple, 3, mais sous forme d'erreur. Et bien là, il nous l'affiche, mais en rouge. Voilà. On a dit que ça devait être une erreur. Donc, ça a beaucoup d'utilité, mais bref. C'est une petite parenthèse, tout ça pour dire qu'il y a des fonctions qui sont préexistantes, qui existent déjà en JavaScript. Comme console.log, qu'on utilisait, qui sert à afficher, en l'occurrence, dans la console. Mais en fait, ça en est une parmi des centaines qui existent déjà. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà en JavaScript. Tous ces petits mots-clés et toutes les fonctions. Et donc, des fonctions, il y en a pour la console, mais il y en a aussi pour les strings. Donc, pour tout ce qui est une chaîne de caractère, ça a une méthode. Donc, une méthode, c'est une fonction. Imaginons ici qu'on vienne mettre, qu'on vienne afficher, donc console.log, on va afficher, par exemple, string, string, point, on va afficher to uppercase. Voilà. On va venir afficher ça. Et là, il nous affiche le même texte. Je suis texte, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Je suis du texte, mais tout en majuscule. Parce qu'on a utilisé to uppercase. Donc là, voilà. Bon là, le nom est un petit peu long parce qu'il y a plusieurs mots. Donc, il y a la, c'est écrit en camel case, c'est-à-dire que chaque début de mot, on met une majuscule pour justement différencier les mots entre eux. Donc voilà, c'est la petite méthode pour tout faire de manière concise. Bref. Enfin, que ça reste en un seul mot, le nom de variable. Mais si on appelait juste ça, par exemple, majuscule, parce qu'en soi, ça met en majuscule. Mais si on appelle ça juste majuscule, eh bien, c'est pas forcément très précis. Là, on sait que ça va devenir avec une case, enfin, en gros, il va tout mettre en majuscule. Mais là, au moins, on a un nom un peu plus complexe qui détaille un peu mieux. Bref. Donc, voilà, on a juste repris le contenu de la variable string, donc le texte qu'on avait, mais on dit qu'on va le mettre en majuscule. Voilà. grâce à ce point, puis le nom de cette fonction et toujours les paramètres. Mais en l'occurrence, là, il n'y a pas forcément besoin de mettre de paramètres. Donc, par exemple, je peux directement mettre ici ABC et en fait, ça fonctionne aussi. Il nous met ABC. Je vais mettre en minuscule pour voir la différence. ABC, tout uppercase, il nous met toujours ABC en majuscule. À partir du moment où on a un truc qui est entouré par des guillemets, donc une scène de caractère, eh bien, on peut mettre point après et le nom de la fonction. Bref. Donc ça, ça vient d'où ? Ça vient de la programmation orientée à objet. Si jamais tu as des notions grâce au Python ou à je ne sais quel langage, eh bien, dans ce cas, tu connais un petit peu ce principe. Et si jamais tu es tout nouveau en programmation également, eh bien, ça veut dire que la programmation orientée à objet, tu n'as pas forcément encore vu. Mais ça va arriver et là, tu comprendras beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'on peut faire avec un point et là, appeler non une fonction, etc. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des fonctions qui existent déjà pour les chaînes de caractère et aussi pour les nombres méthodes. Voilà la première fonction qui sert à tout mettre en majuscule. On a pareil pour les minuscules, par exemple, to lower case. Donc là, pareil, pour voir la différence, je vais mettre ça en majuscule, abc, et là, il nous met en minuscules. Bon, si je me reprends un petit peu, là, il est bientôt 5 heures du matin, donc c'est pour ça. Donc, voilà, donc la première méthode, on peut remettre string, enfin, on s'en fiche, on va directement laisser que c'est du texte, comme ça, on comprend. Là, on va toutes les mettre, enfin, mettre les principales. Donc voilà, la première, donc, c'est tout upper case. Voilà, donc, si on met en petit abc, ça nous renverra en grand abc. Là, si on met tout le work case, ça nous renverra en petit abc. Ça, c'est un truc tout bête, c'est pour changer la casse, mais il y en a plein d'autres, beaucoup plus intéressante. Donc, imaginons qu'on est abc et qu'on utilise la méthode, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? On pourrait utiliser déjà length, imaginons, length. Imaginons qu'on ne vienne afficher ça, console.log, abc.length, ça nous affiche 3. 3, c'est quoi ? Eh bien, si on regarde bien, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans la chaîne de caractère, dans le texte. Si on fait length de string, eh bien, dans ce cas, on va avoir 16. 16, c'est apparemment le nombre de lettres, le nombre de caractères, surtout, qu'il y a dans cette chaîne de caractères, dans string, dans la variable string. Donc bref, on va reprendre notre abc. Et voilà, et donc ça, point length, donc, l'attribut length, ça renvoie le nombre de lettres, en l'occurrence, la taille, length, taille, la taille de la chaîne de caractères, donc le nombre de lettres. Et là, pour le coup, on n'a pas de parenthèses, parce que ce n'est pas une méthode, c'est un attribut. Bref, on reviendra là-dessus plus tard, ce n'est pas très grave pour l'instant. Simplement, voilà, tout uppercase, il y a les parenthèses, les parenthèses, ce n'est pas très grave. Si par erreur, tu mets les parenthèses, de toute façon, il va te le dire, que length n'est pas une fonction, ce n'est pas une fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parenthèses. Et donc, là, si tu fais l'erreur, tu te rends vite compte que ça ne fonctionne pas et tu peux vite modifier. Donc, tu n'es pas obligé de retenir le truc par cœur, ce n'est pas très grave. Simplement, voilà, abc.length, donc n'importe quel texte, si là, je peux mettre, je peux mettre, voilà, un truc vraiment délicieux, là, parce que j'ai enlevé le console.log, on va remettre ici, console.log, tag, run, et là, ça nous met 6, 6 lettres dans poulet. Magnifique. Donc, ça, c'est pour length. Et maintenant, on va aller un petit peu plus vite. Donc, c'est également une opération qu'on a vu brièvement tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et on va tout simplement venir afficher, par exemple, on va afficher ici du texte, imaginons A plus B. Et là, si jamais on vient exécuter ça, il nous affiche AB. Donc, tout simplement, il ne nous affiche pas not a number, N A N, parce que là, oui, on essaye de faire une addition avec des lettres, ce qui n'a pas trop de sens avec du texte, mais en l'occurrence, ça en JavaScript, ça existe, c'est compris, ça sert justement à mettre les chaînes de caractère bout à bout. Donc, voilà. Donc, A plus B, à la fin, ça vaut juste une chaîne de caractère qui vaut AB. C'est comme si on avait écrit AB, AB, comme ça. Ça, c'est l'équivalent. À la fin, il va en quelque sorte les fusionner. Il va les mettre à la suite, simplement. Une seule chaîne de caractère avec les deux réunies. Voilà, il va les mettre à la suite. Si jamais ici, je mets ABC plus DEF, à la fin, ça fera juste ABCDEF. OK. Donc, ça, c'est le principe. Ça, ça s'appelle la concaténation. Le nom est un petit peu long. Simplement, voilà, ça nous sert à fusionner, à mettre à la suite deux chaînes de caractère pour qu'ils n'en forment qu'une seule. Une seule, même et grande chaîne de caractère. Bon, grande, là, il n'y a que deux lettres. C'est pour l'exemple. Donc, ça, ça renvoie à la taille, donc le nombre de caractères. Et ça, ça fait une concaténation, donc ça renvoie une seule chaîne de caractère plus grande. Donc, ça, c'est pas une fonction à proprement parler, mais je le mets là quand même parce qu'on aurait pu en faire d'ailleurs toute une fonction. D'ailleurs, elle existe, mais là, on se sert juste du plus, ce qui est plus simple. Bref, ça n'existe pas avec moi parce que là, pour le coup, ça n'a plus de sens. Si on essaye d'enlever des heads, ça va tout envoyer en l'air, encore une fois, pour rester, voilà, pour ne pas être obligé. Donc, bref, et pareil, la multiplication, ça n'aurait pas de sens, mais là, avec plus, ça peut avoir du sens, on met tout à la suite. Donc ça, ça existe en JavaScript. Ça sert à tout mettre à la suite. Ok, donc, pour la concatenation, voilà, assez simple finalement le principe. Donc maintenant, on a une autre méthode qui sert à remplacer une lettre. Donc, comme son nom l'indique, ça va être, par exemple, on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre, voilà, on va prendre un truc qui n'a pas de sens, c'est pas très grave. On va prendre arbre, on va faire .replace, donc c'est comme .to uppercase, .machin, là, il est en bleu, il a reconnu que c'était bien une fonction. Et donc là, on va mettre A, et on va le transformer en O, voilà. Donc, si jamais, là, c'est le même principe, on va remettre le console.log, console.log, tac, si jamais on exécute, on a, oh, bon, ça ne veut rien dire. Mais en gros, tout simplement, ce qu'elle fait cette fonction, c'est qu'elle prend deux paramètres qui sont donc du texte, chacun, c'est du texte. Et donc là, en premier, on a mis la lettre A et en second, on a mis la lettre O. Donc, le premier, c'est ce qu'on va remplacer et le second, c'est ce par quoi on va le remplacer justement. On va remplacer tous les A par des O, c'est tout. Enfin, on va remplacer le premier A par un O, c'est-à-dire que sinon, on peut utiliser replace all et là, on remplace tous les A par des O, bref, juste replace, c'est très bien, on peut remplacer une lettre dans une scène de caractère. Donc ça, ça remplace. Bon, on ne va pas forcément voir toutes les méthodes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va voir maintenant l'accès par indice, index. Donc, on va par exemple créer une nouvelle chaîne de caractère. Là, on va utiliser const, on se fait plaisir, maintenant qu'on sait à quoi il correspond, on va l'utiliser, comme j'ai dit, on va l'utiliser beaucoup. Donc, on va beaucoup l'utiliser pour être français. Donc, on va appeler ça par exemple mot. On ne peut pas faire quelque chose de plus marrant là. On va appeler ça viande. Ça, c'est bien. On va appeler ça viande. Viande égale dinde. Voilà. Là, je sais que c'est... Ouais, j'ai appris ça n'importe comment. Là, je sais que c'est le nouvel an en plus au moment où je fais la vidéo. Voilà. Moi, je ne mange pas en ce moment. Pour le nouvel an, je ne mange pas. Je suis agent. Bon, bref. Donc, là, j'ai que ça à l'esprit, si tu vois ce que je veux dire. Donc, bref. Donc, imaginons de la dinde. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, bien évidemment, on peut afficher viande comme ça. Ça nous affichera donc dinde. Mais, on peut faire aussi autre chose. C'est afficher viande entre crochets et par exemple, 5 ou on va dire 3. Et là, ça nous affiche D. Pourquoi D ? Parce que c'est la lettre qui se trouve à la troisième position. Bon, pas tout à fait. Ça se trouve à la quatrième position et aussi à la toute première. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, d'abord, ce qu'on vient de faire là avec le crochet, ça s'appelle, on a un accès par indice. On n'appelle pas ça comme ça dans le vrai vie. On a accédé en gros à un seul élément de la liste. Donc, les listes, on verra ça plus tard. Mais, les chaînes de caractères se comportent de la même manière. Donc, on peut se servir de ça comme exemple. Donc, pour résumer, on a une chaîne de caractères à la base, on a des lettres. Tout simple. On peut avoir des noms, etc. dans la chaîne de caractères. Ce n'est pas un problème. Mais là, pour l'exemple, on a juste des lettres. On a D, I, N, D, E. Et donc, là, on dit qu'on ne va pas afficher tout le contenu de viande, donc tout d'Inde. On va afficher seulement l'élément numéro 3. Et donc, en l'occurrence, ça affiche D. Ça aurait dû afficher N. Mais là, en fait, je vais zoomer un petit peu. Là, ce qui se passe, je sais que ça fait du bien tout à coup. Là, ce qui se passe, c'est qu'en l'occurrence, toujours D, mais là, c'est le premier. Si jamais, je remplace tout par abricot. On va mettre de la nourriture encore. Non, là, on va se faire plaisir. Ça nous affiche bien A. C'est juste que ça commence à zéro. Il faut le garder à l'esprit. Si jamais, par erreur, tu vas juste afficher le premier élément, mais au lieu de mettre zéro, tu mets 1, par exemple. Eh bien, eh bien, tu vas tout de suite voir que ce n'est pas ce que tu voulais. Là, on a B, je voulais A. Et là, tu vas tout de suite, ah oui, décor, ça commence à zéro. Là, tu vas t'en rappeler, etc. Donc, si tu ne t'en souviens pas tout de suite, etc., ce n'est pas très grave, tu t'en rendras vite compte. Il faut juste le savoir et comme ça, ça pourra te revenir assez vite. Et ensuite, tu auras carrément le réflexe. Mais au début, c'est normal. Tu vas sûrement faire l'erreur si jamais c'est la première fois que tu fais de la programmation. Donc, voilà. C'est le cas dans à peu près tous les langages. Même en Python, même dans plein de langages, PHP, etc., les listes ou les chaînes de caractères pour accéder par indice, en général, ça commence à zéro. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans la programmation qui commencent à zéro. Pourquoi ? Mais ça commence à zéro. Et donc là, pour accéder, par exemple, au dernier caractère, petit quiz, qu'est-ce qu'on aurait dû mettre dans l'indice ? Eh bien, on aurait dû mettre zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va essayer. Six, six, et on a bien le T. Autrement dit, six, c'est viande. Ce n'est plus du tout de la viande, je ne sais plus. C'est length, moins un, finalement. Vu qu'on commence à zéro, ça revient à dire ça. Ça revient à dire la taille, donc le nombre de lettres au total, moins un. Voilà. Si jamais je ne mets pas le moins un, donc là, on va dépasser. Vu que ça commence à zéro, on doit décaler. Mais là, du coup, on est justement en dehors. Eh bien là, ça nous met undefined. Voilà. Il a essayé de prendre la lettre qu'il y a après, après le T. Mais vu qu'il n'y en a pas, eh bien ça n'est pas défini. Donc, tout simplement. Après ça, pareil, ce dont, comment dire, ça, on aurait pu le stocker dans une variable, etc., etc., bien sûr. On peut tout faire. Donc voilà. Donc ça, en l'occurrence, eh bien ça nous permet d'accéder au dernier élément de la chaîne de caractère. Sinon, on peut juste laisser 1. Voilà. Magnifique. Viande 1, et ça nous met, et ça nous met, bah là, on n'affiche rien. Mais en gros, ça nous aurait mis le B. Sinon, le 0, par exemple. Voilà. Et aussi, une autre méthode, si on veut accéder au dernier élément de la liste, sans avoir à mettre machin.lent-1, on peut directement mettre la chaîne de caractère at-1. Voilà. Et là, si jamais on affiche ça, on va remettre console.log. Si jamais on l'affiche, eh bien ça va juste nous afficher donc T. Voilà. Sauf que là, c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas à mettre la taille-1 pendant le décalage, on peut juste mettre le moins 1 et ça prend le dernier. Souvent, cette syntaxe, on la retrouve, je sais qu'en Python aussi, on peut juste mettre les crochets et le moins 1 et ça fonctionne. Mais là, en JavaScript, on ne peut pas utiliser cette syntaxe. En fait, c'est souvent qu'on va accéder au dernier élément, spécifiquement, dans des cas de figure, c'est souvent qu'on va accéder au dernier et donc dans ce cas-là, on peut utiliser ça sinon les crochets avec machin.lent-1. Bref. Mais en gros, voilà, j'espère qu'on maintenant c'est à peu près compris. L'accès par indice, c'est un peu, on peut accéder à un seul élément précis. Donc en l'occurrence, pour une chaîne de caractère, une seule lettre. Bon, sur les nombres, évidemment, il n'y a pas ça, on ne peut pas essayer d'accéder à un seul chiffre. Mais voilà, on pourrait éventuellement transformer le nombre en chaîne de caractère pour accéder à un seul caractère, donc un seul chiffre. Par exemple. Mais bref. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Imaginons, donc voilà, là, on peut accéder au dernier élément. Au passage, si jamais tu as des questions sur le tutoriel, tu peux très bien venir en commentaire et je répondrai à toutes les questions. Donc ça, c'est accès par indice. Donc ça, en l'occurrence, c'est le premier, premier élément, donc première lettre. En l'occurrence, vu qu'on est avec une chaîne de caractère, voilà, on va laisser ça. Et donc, ce qu'on voulait voir là, c'est pour parser. Donc parser, ça n'existe pas en français, le verbe c'est tout parse en anglais. On va aller ici sur traduction, on va mettre en anglais tout parse analyser. Bon bref. En gros, c'est pour décortiquer un élément et avoir ce qui nous intéresse. On va voir à quoi ça correspond avec un exemple très concret. Donc on va voir par exemple const nombre égal 867. Imaginons. Imaginons que maintenant, ce 867, j'ai envie de faire une opération avec. On va mettre const, on va juste mettre par exemple console.log, on va mettre nombre, donc 867, plus 6, par exemple. Et là, ça nous met non pas 873, mais ça nous met 8667. et en plus de ça, si jamais on met à la place type of, on regarde quel est le type de tout ça, ça nous met string 6. Ça n'a absolument aucun sens. Déjà, on peut mettre ça entre parenthèses si jamais on va être tout regroupé. Donc ça vaut string. Donc c'est même pas un nombre, déjà, ce qu'on a fait. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on avait une chaîne de caractère. Donc, ce qu'on va pouvoir faire là, c'est que ça, on va le transformer en... En fait, le problème de ce truc, c'est que c'est le type string, même si à l'intérieur on a mis des chiffres, vu que c'est entre guillemets, c'est le type string. Donc on va pouvoir le modifier et le transformer en type nombre. Et pour ça, on va utiliser parseInt. parseInt, donc pareil, c'est une fonction qui existe déjà. En l'occurrence, là, c'est pas une méthode, c'est pas avec un point, c'est directement parseInt. Ça revient au même. Ça aurait pu être codé comme ça d'ailleurs, la chaîne pour un parseInt, mais bref, ils ont voulu le faire comme ça, pourquoi pas. Donc parseInt, puis la chaîne de caractère, et maintenant, là, ça vaut bien number. Là, c'est bien de type number. Si on regarde ici, on enlève ici les parenthèses, ça vaut bien 873. Voilà. Donc avant, c'était une chaîne de caractère, donc si on met un plus, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait une concaténation. Donc c'est-à-dire qu'il va juste le mettre à la suite. Donc ça fait 8, 7, 6, puis le 6 à côté. Number, voilà, si on regarde ici, type of de parseInt, c'est le type number, et bien tout à coup, on l'a bien, on peut bien faire une opération avec. Voilà. Donc ça, c'est une autre fonction par défaut qui existe, c'est parseInt. Pareil, il y a parseFloat, si jamais c'est un nombre décimal qu'on va avoir. Bref, plein de choses. Mais tout simplement, l'important à comprendre ici, c'est qu'on peut convertir les nombres, les types. On peut faire en sorte qu'une variable puisse changer de type. Il y a pas mal de fonctions qui existent pour faire ça. En l'occurrence, on l'a vu pour passer du texte au nombre. Donc de string à number. Bon, si j'avais mis un truc qui n'a rien à voir, si je mets du poulet ici, évidemment, ça va, je sais pas trop ce qu'il va nous mettre, notre number. Voilà. Parce que ça, à la base, ça n'était pas un nombre. Même s'il a pu le changer en type number, au final, ça foire quand même parce que ça n'est pas, le JavaScript ne va pas comprendre vu que c'est pas vraiment un nombre. Alors que là, mais pourquoi pas simplement le prendre en type number dès le début ? Et bien, parce que parfois, par exemple, quand on fait une requête HTTP, donc on va envoyer sur un autre continent, on va envoyer par exemple le message bonjour. Imaginons que sur WhatsApp, sur WhatsApp, on parle avec un pote, avec une fille, je ne sais pas. On lui envoie salut. On va lui envoyer salut. Et bien le salut, il l'a envoyé sur un autre continent ou alors à la ville d'à côté ou la pièce à côté, je ne sais pas. Mais c'est envoyé au travers du réseau. Ça passe par la box internet, ça passe sur tous les routeurs de la ville, tac, jusqu'à arriver sur la machine finale, donc soit un ordinateur, soit en l'occurrence un petit téléphone, par exemple, pour WhatsApp, un petit téléphone. Ça fonctionne comme un ordinateur. Et donc, le salut, il a été envoyé comment ? Et bien, il a été envoyé finalement au format texte. Ce n'est pas un number, ça a été envoyé au format texte. Donc, si jamais on devait traduire ça en type de données, ça serait un type string, finalement. C'est envoyé sous forme de texte, simplement. Donc, si jamais la fille me demande « Oui, tu viens à quelle heure ? » Et je lui dis, par exemple, 21h. Mais imagine, je ne mette pas le… Ah, je mets juste 21. 21. Eh bien, vu que c'est envoyé, tac, c'est toujours envoyé au format texte. Donc, le type, ce sera toujours string. Quand elle va recevoir ce sont WhatsApp 21, au final, ce sera toujours le type string. Pourtant, c'est un nombre. Donc, c'est pour ça. Souvent, les nombres, on va les faire passer sous forme de chaînes de caractères. En fait, souvent, pour les requêtes, par exemple, pour faire passer des données sur un serveur ou un autre, ça passe toujours par du string, en fait. On ne va pas faire passer un booléen. C'est toujours mis sous forme de string. C'est pour ça, qu'en JavaScript, on a la méthode toString qui existe. ToString. Et là, ça permet de quand même avoir une chaîne de caractères en sortie. Bref. Et donc, voilà, tout simplement, je suis allé un petit peu loin dans l'explication, mais bref, on peut faire changer les types. Voilà. En fonction de la valeur qu'on a à la base, on peut faire changer les types. Et souvent, c'est d'une grande aide quand, par exemple, on fait transiter des données à travers le réseau, etc. Donc, c'est ce qu'on fait sur ce site, par exemple, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on fait. Comme on a vu là, dans le réseau, quand il envoie la requête à chaque fois qu'on fait ça, oui, il exécute sur un serveur, etc. Et donc, les données, toutes nos instructions, elles sont mises dans une seule grande chaîne de caractères. LetString, je suis du texte, ABC, toUppercase, etc. Tout ça, une seule grande chaîne de caractères, donc au format texte, parce que c'est le format qui est utilisé pour les requêtes HTTP. Ensuite, on envoie ça sur le serveur et il nous renvoie pareil l'output, en l'occurrence, c'est ça, j'imagine qu'il nous renvoie. C'est le seul truc à renvoyer, de toute façon. Il nous renvoie 82, mais pareil, il nous l'a renvoyé au format texte. Donc ensuite, on doit faire par Synth pour l'avoir en nombre, type number, et pour pouvoir faire des opérations avec, etc. Bien évidemment, des fonctions, des méthodes, il y en a plein d'autres. Et si jamais, tu veux toutes les connaître dans le détail, on pourrait faire une recherche Google. Méthode, on va écrire ça en anglais, JS, pour JavaScript. Et comme j'ai dit, la compétence la plus importante en tant que développer, c'est la recherche Google. Donc là, on fait une petite recherche Google. Évidemment, il faut comprendre un petit peu, un minimum l'anglais. Pas besoin d'être bilingue, globetrotter, etc. Mais en tout cas, il faut au moins un minimum comprendre un petit peu ce qui est écrit. Savoir que méthode, c'est pour dire méthode, des trucs assez basiques. C'est souvent les mêmes termes qui reviennent de toute façon. Donc en général, c'est pas très compliqué. Donc là, on arrive, méthode définition. Non, on va mettre string méthode. Donc les méthodes sur les chaînes de caractères. Et puis string, JavaScript. Si on va dans méthode ici, voilà, là, on peut avoir une liste de toutes les méthodes. Non, la simple. C'est trois versions. Là, on va rien comprendre. W3School. En général, ça, c'est bien quand on débute. Et là, on a bien toutes les méthodes de base. Length, donc l'attribut qu'on a vu tout à l'heure. Donc attribut, c'est juste pour la petite parenthèse. C'est juste une variable. Donc il n'y a pas les parenthèses. Alors que méthode, c'est toute une fonction. Donc là, il y a les parenthèses. Donc slash, substring, replace, qu'on a vu tout à l'heure. Replace all, to uppercase, lowercase, concat, trim, etc. On pourrait faire une vidéo dédiée sur tous ces trucs. Mais en tout cas, voilà, il y a une liste. Là, il y aura des petits exemples. Voilà, c'est très bien. Tu te recherches Google et tu peux avoir des compléments. Sinon, tu peux simplement passer en commentaire. Le premier concept qu'on va aborder, c'est celui des conditions. Donc les conditions, ça va simplement déterminer si oui ou non, on va effectuer une certaine instruction. Imaginons par exemple que dans notre programme, on est console.log de exécuter, par exemple. Donc là, on va afficher dans la console le mot exécuter, simplement. Maintenant, on va rajouter une condition. Donc pour ça, on va utiliser le mot clé if. Donc en anglais, ça veut dire si. Donc si une égalité est vraie, par exemple, 1 égale 1, donc là, j'ai mis 2 égales parce que si on en met 1, c'est pour assigner une valeur à une variable comme on l'a vu dans les tutoriels précédents. Et quand on en met 2, là, c'est vraiment pour vérifier si quelque chose équivalent, c'est vraiment le vrai égal comme en mathématiques. Quand il y a 1 égale, c'est pour assigner une valeur à une variable. Et quand il y en a 2, là, c'est vraiment le vrai égal pour vérifier une égalité. Donc ensuite, on va utiliser comme sur les fonctions des accolades pour mettre notre blog d'instructions. Et là, on va remettre donc notre console.log. Autrement dit, ce qu'on fait là, c'est si 1 égale 1, eh bien, on affiche exécuter. On va voir donc. On a bel et bien le mot qui s'affiche. Maintenant, si jamais je change la condition et que je mets à la place 1 égale 2, 1 n'est pas égal à 2, donc il va tout se passer. Absolument rien. La ligne 3 n'a pas été exécutée. Donc, le mot n'a pas été affiché. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à JavaScript, si telle condition est vraie, eh bien, tu nous fais ça. Et étant donné que là, la condition n'était pas vraie, eh bien, l'instruction n'a pas été exécutée. On peut même en mettre plusieurs. Donc, l'appareil, c'est faux. Donc, on n'obtient rien. Par contre, si jamais on met une condition vraie, là, on peut mettre par exemple si A égale A. Donc, voilà, ça revient à même, sauf que là, on a pris des chaînes de caractères. Mais c'est aussi équivalent, donc ça devrait fonctionner. Et là, on a bel et bien les instructions qui sont exécutées. Mais donc, si jamais la condition est fausse, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer à la suite du programme. Donc là, je vais mettre par exemple suite. Et ça, là, on est en dehors de la condition. On est bien sorti du bloc d'instruction. Le if commence là. On a la condition ici. Là, on a les instructions si jamais la condition est vraie. Et ensuite, là, on est sorti. La ligne 10, elle n'a rien à voir avec la condition cette fois-ci. Donc là, on va exécuter A égale A. Donc, on a bien nos 4 console.log, puis suite. Maintenant, si jamais je mets quelque chose de faux, ce qu'il y a dans la condition, dans le bloc de la condition, n'est pas exécuté. Dans cette condition, finalement, ce qui se passe, c'est qu'elle renvoie une valeur. Par exemple, là, je parle de ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc là, on a par exemple A égale B. Ça, c'est vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. Donc, en fait, ça va renvoyer une valeur et ça va renvoyer FALSE. Et donc, c'est ça au final qu'on aura dans la condition. On a quelque chose qui vaut FALSE. Parce que là, imaginons que je veuille juste afficher A égale B. Donc, toujours avec le double égal pour vérifier une égalité. Eh bien, ça ne nous affiche pas A égale B. Ça nous affiche directement le booléen qui correspond. En l'occurrence, FALSE. Donc, les booléens, c'est soit TRUE ou FALSE. Soit vrai ou faux. Imaginons maintenant que le mettre A égale A, ça nous affiche tout simplement. Donc, finalement, quand on vérifie une égalité, derrière, ça renvoie un booléen. Et donc, c'est pareil ici. Si dans la condition, je mets directement vrai, donc TRUE, eh bien, la condition est forcément vrai. Donc, pareil, on exécute. Et si je mets FALSE, eh bien, faux, c'est forcément faux. Donc, pareil, ça n'est pas exécuté. Maintenant, avec les conditions, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire en sorte de prendre plusieurs cas. Donc, par exemple, imaginons ici qu'on ait une personne. Cette personne a un âge, on va mettre âge, personne. Et cette personne a, par exemple, 23 ans. Imaginez. Donc là, on va prendre l'âge de cette personne. On va vérifier s'il est égal à 23. Et dans ce cas, on va pouvoir mettre, vous avez 23 ans. Et là, c'est bien exécuté. Maintenant, si je modifie l'âge, on va mettre 22. Là, ce n'est pas exécuté. Et ce qui est bien, c'est qu'on va prendre l'autre cas grâce au mot-clé else. Donc, else, sinon. Donc, si, sinon. Et donc là, on va mettre console.log. On va afficher à la place. Vous n'avez pas vendre raison. Et là, si on exécute, c'est bien celui-ci. Donc, ce bloc-là, qui contient console.log. Ici, à la ligne 8, qui est exécuté à la place. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, on va avoir une instruction qui sera exécutée. Soit dans le if, il n'exécute pas ce qui se trouve là-dedans. Mais à la place, il va exécuter ce qui se trouve dans le else. Et à l'inverse, si la condition est vraie, il exécute ce qu'il y a dans ce bloc-ci. Et il n'aura pas besoin d'exécuter ce qu'il y a dans le else. Il ne fera pas. Donc, dans tous les cas, il va choisir une des deux solutions. Imaginons donc qu'on ait une fonction. Cette fonction, on va l'appeler par exemple, vider. Et donc, on peut lui passer un âge. Donc là, pareil, on va mettre les instructions de la fonction. Et là, on va pouvoir utiliser des conditions. Donc, recaler. Autrement, on va afficher tu passes. Et donc, ce qui vient, c'est que cette fonction-là, on va pouvoir lui passer maintenant un âge. Donc, imaginons une autre personne de tout à l'heure. On va lui donner un nom. Tiens, on va l'appeler, allez, Jean. Jean, il y a 22 ans. On va lui passer donc, on va passer son âge au videur. Et le videur lui dit, tu passes. Maintenant, si Jean a rajeuni et il n'a que 17 ans maintenant, eh bien, il se fait recaler tout simplement. Donc là, j'ai utilisé autre chose que les doubles égales. J'ai utilisé donc le symbole plus petit que. Donc ça, on est habitué à le voir, par exemple, en mathématiques. Eh bien là, c'est exactement le même principe. J'aurais pu mettre aussi plus grand que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, et ainsi de suite. Et un autre qu'on n'a pas encore vu, c'est différent de. Voilà. Donc là, c'était égal. Voilà. Donc là, c'était égal à. Et là, c'est différent de. Donc, dans ce cas-là, ça fera par exemple, si jamais l'âge est différent de 18, il est recalé, sinon il passe. Là, en l'occurrence, l'âge est différent de 18, vu qu'on a mis 17. Donc, il se fait recalé. Par exemple, si je passe 18, eh bien, il passe. Donc voilà, c'est différents opérateurs qu'on a à disposition. Mais là, on voulait vérifier, par exemple, voilà, si jamais il a le droit de rentrer ou pas dans la boîte, imagine. Donc, s'il a moins de 18 ans, il se fait recalé. Et autrement, donc ça voudrait dire, si jamais il a 18 ans ou plus, eh bien, il passe, simplement. Donc, on peut vérifier les différents cas. Si jamais il a 15 ans, si jamais il a 18 pile, et si jamais il a plus, donc imaginons 64 ans. Là, au début, il se fait recalé. Ensuite, il passe, parce que là, c'est strictement plus petit. Donc, s'il a 18, c'est pas plus petit que 18, c'est égal. Donc, ça rentre pas dans cette condition. Ça passe dans le else. Et pareil, 64, c'est bien au-delà. Donc, ça va dans else également. Bref, donc ça, c'est juste un exemple. On peut vérifier, donc, pas mal de choses. Là, on a vérifié le contenu d'une variable qui a un nombre et on l'a comparé à un autre nombre. Donc, ce qu'on fait ici, finalement, c'est une comparaison. On aurait pu faire ça avec des chaînes de caractères ou même des booléens, par exemple. Si jamais je prends true et je regarde si true, c'est égal à true. Et bien là, forcément, ce sera le cas. Donc, c'est bien la première instruction qui est exécutée. Maintenant, si je prends true, égal false, et bien forcément, c'est faux. Donc là, c'est le else qui a été exécuté à la place. Donc, finalement, on avait ce schéma-là. Donc, si la condition est vraie, on fait ci. Si la condition est fausse, on fait ça. Donc, ça, c'est si le if est directement vrai. Sinon, ça, c'est le else. Maintenant, on va voir les listes. Donc, les conditions, c'était une structure de contrôle. C'est-à-dire, pour modifier le flux de contrôle, donc, normalement, les instructions sont lues de manière séquentielle. En gros, de haut en bas, une à une, première ligne, deuxième ligne, etc. Et avec les conditions, on fait en sorte qu'il y a certaines lignes qui ne soient même pas lues. Donc, on modifie le flux de contrôle. Donc, c'est une structure de contrôle. Et donc, la liste, c'est complètement différent. Ça, c'est un type de données. Type de données complexe. En l'occurrence, on a vu les types simples. Donc, chaîne de caractère, nombre, boolean, comme on vient de les revoir là, d'ailleurs, null, undefined, etc. Et là, on va voir les listes. Donc, c'est un type complexe, c'est-à-dire qu'il peut contenir d'autres types. En gros, c'est un élément qui va contenir d'autres éléments. Par exemple, on va créer une liste ici. On va l'appeler liste, on peut mettre un boolean, par exemple, false. Un autre boolean, par exemple, 5 égale 5, comme on l'a vu. Donc, ça, par exemple, ça va renvoyer true. Donc, un boolean, finalement. On peut mettre, par exemple, null. On peut mettre même undefined. On peut mettre une autre chaîne de caractère, par exemple, une chaîne vide. Donc, juste des guillemets qui ne contient rien. Une liste, ça sert à ça. Ça sert à regrouper plein d'éléments. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir accéder à ces éléments. Donc, déjà, on va pouvoir l'afficher. On va regarder à quoi ça ressemble, si on prend tout. Donc, toute la liste, ça nous renvoie bien. 123, la chaîne de caractère, boolean. Donc là, 5 égale 5, comme on a dit, il a directement calculé. Il a fait la comparaison et il a trouvé directement le boolean qui correspond. Ensuite, null, undefined, la chaîne vide. Donc, juste les guillemets, etc. Maintenant, comme on le faisait pour les chaînes de caractère, on pouvait accéder à un caractère en particulier. Là, c'est exactement le même principe. On va pouvoir accéder à un élément en particulier. Imaginons, là, on a toute la liste. Imaginons qu'on veut juste récupérer le mot arbre. Donc, pour ça, il va falloir qu'on plonge un petit peu dans la liste. Donc, grâce aux indices, donc encore une fois, ça s'accède avec des crochets. On va mettre l'indice, donc le numéro de l'élément dans la liste. Donc, arbre, si on compte, c'est le second élément dans la liste. Et donc, l'indice, c'est, comme on a dit, on commence à compter à zéro. Donc, l'indice, c'est 1. Voilà, il faut prendre en compte le décalage. Donc, on va mettre indice 1 pour avoir le deuxième élément de la liste. En l'occurrence, notre chaîne de caractère arbre. Et si on l'affiche, on a bel et bien arbre magnifique. Donc là, il nous l'affiche bien, sans les guinées, etc. Maintenant, si on veut prendre, par exemple, ici, on va aller chercher undefined, et bien, on va compter. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre directement 5. On exécute. Et là, on a bien undefined. Pareil, si on veut prendre ici le boolean 5 égale 5, on va aller 0, 1, 2, 3, 3. Et là, il nous renvoie directement le résultat, le boolean, donc, true. Et donc, l'avantage, c'est que grâce à ces données, on va pouvoir faire plein de choses. Imaginons là, on a par exemple un nombre. Donc, on va pouvoir faire un calcul. Donc, par exemple, on peut venir afficher directement 57 plus 123. Donc, on va aller le chercher dedans. Vu que c'est le premier élément, comme on a vu, c'est indice 0. Et donc là, on peut venir afficher tout ça. Donc, il va directement le calculer. Et il nous renvoie donc 57 plus 10, 0, donc 123. 57 plus 123, 180. Pareil, on peut venir afficher une concaténation, par exemple. Donc, quand on met à la suite deux chaînes de caractères, on va prendre par exemple une chaîne, on va mettre ceci est un, on va laisser un espace. Et là, on va venir récupérer le mot arbre. Donc, on va prendre liste, le second élément, donc indice 1. Là, on referme, on peut exécuter. Et là, on a ceci est un arbre. Magnifique. Là, on va mettre un plus pour faire la concaténation, pour que tout ça, ça renvoie une seule et même chaîne de caractères. Ceci est un arbre. Magnifique. Si on met la virgule, ce sera quand même compté comme deux chaînes, il va juste les espacer. Donc, c'est comme si on mettait les deux paramètres dans le console.log. Donc bref, alors qu'avec le plus, ça va vraiment faire une seule chaîne de caractères. Donc là, une seule phrase, ceci est un arbre. Tout simple. Et là, par exemple, on a mis une majuscule à arbre. Donc, imaginons qu'on veuille que ce soit bien une minuscule. Et bien, il n'y a pas de souci. Vu que c'est une chaîne de caractères, on a ces méthodes, donc comme on l'a vu la dernière fois, to lower case, par exemple. Et donc ça, c'est la fonction qui nous permettra de tout mettre en minuscule. Et là donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ceci est un. On vient y ajouter à la suite le mot arbre, qu'on va venir chercher dans la liste, qu'on met en minuscule. Et donc, c'est ça qu'on va mettre à la suite. Donc, ceci est un plus arbre tout en minuscule, simplement. Donc, ceci est un arbre. Et à la fin, on peut même rajouter un point. Magnifique. Comme ça, c'est parfait. Donc maintenant, on peut créer une autre liste. Par exemple, voilà, on commence à connaître la chaîne. Donc, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va mettre un ou deux éléments. On va se faire plaisir. Voilà. Donc là, c'est parfait. Là, en l'occurrence, on a une liste où on n'a que des chaînes de caractères. Pourquoi pas ? Enfin, c'est souvent que dans les listes, on a toujours le même type. On va rarement voir une liste où il y a un petit peu tout et n'importe quoi. En général, c'est soit que des nombres, soit que des chaînes de caractères, soit etc. Donc, ici, on va pouvoir prendre par exemple un seul élément, par exemple le premier mot, donc la première chaîne de caractères. Et là, ça nous renvoie bien où il est donc magnifique. Maintenant, comme pour les chaînes de caractères, on a les attributs. On a ici par exemple length et ça nous renvoie bien donc la taille de la liste, donc le nombre d'éléments. Et là, pareil, on ne compte pas à zéro. Là, ça nous renvoie vraiment le nombre d'éléments, donc 1, 2, 3, magnifique. Maintenant, imaginons qu'on est très fin. On va rajouter quelque chose. Bon, ça peut arriver. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement prendre la liste et on va utiliser une de ces méthodes. Donc, on a vu les méthodes pour la chaîne de caractères, ici, to the work case, etc. Et bien là, on a la même chose sur les listes. On a une méthode par exemple qui s'appelle push. Et ça, ça nous permet d'ajouter un élément. Et donc, cette méthode, donc il y a une fonction au final, on va lui passer en paramètre l'élément qu'on va ajouter. Donc, comme on l'a vu, une liste, ça peut contenir tout et n'importe quoi. Donc, on peut mettre un nombre, on peut mettre un booléen, mais en l'occurrence, on va mettre une chaîne de caractères. Donc voilà, on va ajouter notre mot et ensuite, on peut par exemple afficher la nouvelle taille après avoir ajouté notre élément. Donc, au départ, on a trois, quand on a que poulet, d'un de canard. Et ensuite, quand on rajoute l'agneau, et bien on a quatre éléments, tout simplement. Donc, si on veut afficher toute la liste avec ces éléments, et bien pareil, poulet, d'un de canard. Et ensuite, on a rajouté ici notre élément grâce à la méthode push. Donc, de la même manière, on a aussi une méthode pour retirer un élément de la liste. Donc, la méthode ça c'est pop et inutile de lui passer donc des paramètres. Vu que justement, on n'a rien à ajouter, on veut enlever quelque chose, on n'a rien à mettre. Vu que la méthode pop, on la récupère depuis la liste, il sait déjà qu'on parle de la liste viande. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut exécuter et là donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, ici on a déclaré notre liste avec nos crochets puis nos éléments à l'intérieur. On l'affiche, donc on a nos trois éléments. Ensuite, on vient ajouter un nouvel élément qui s'ajoute à la fin et ensuite, on vient le retirer donc on n'a plus que trois éléments comme on avait au départ. Donc, pop, ça sert à enlever un élément. En l'occurrence, il enlève le tout dernier. Après là, comme pour les chaînes de caractères, on peut créer une liste vide, par exemple. Donc, ça serait juste des crochets vides comme cela. Et donc, si par exemple, on affiche la taille de cette liste vide et donc, comme je dis, une liste, ça peut contenir à peu près n'importe quoi, même des listes. Donc, par exemple, on peut avoir ici une liste de listes. On va l'appeler comme ça, par exemple. Donc là, on va retrouver nos crochets. À l'intérieur, on va mettre n'importe quel élément. Donc, on va mettre par exemple nul, on va mettre un nombre, on va mettre par exemple un nombre décimal. On peut mettre une chaîne de caractères, on va mettre salut et on peut mettre par exemple une liste. Donc là, on va directement récupérer par exemple, la liste qu'on a créée, viande. Et là, on peut mettre aussi une liste vide, par exemple. Et donc, on va pouvoir afficher d'abord cette nouvelle liste. Donc là, on retrouve bien l'élément nul, le nombre décimal, la chaîne de caractères, la liste qu'il est directement allé récupérer dans la variable viande. Donc, derrière, il y a bien la liste qui contient les chaînes de caractères de viande. Donc là, il a pris la dernière version, celle où on a bien retiré l'agneau. Donc, on a bien, comme au départ, nos trois éléments. Là, on retrouve bien ici pour les dindes canards. Et ensuite, on a également la liste vide qu'on a mise à la fin. Mais donc, imaginons maintenant qu'on veut accéder à un élément précis dans cette liste-là. Cette liste qui est déjà dans une liste à la base. Et donc, pour ça, on va devoir accéder à cette liste, tout d'abord. Donc là, on va compter 0, 1, 2, 3. Donc, indice 3. Sauf que si on fait ça, on accède à toute la liste. Et nous, on voulait simplement un seul élément. Imaginons qu'on veut juste avoir la dinde. Et bien pour ça, on va devoir rajouter encore un indice par-dessus. Donc là, c'est le second élément, donc indice 1. On referme. Et là, on accède directement à la chaîne de caractères qu'on voulait. Et si on avait eu encore une liste à l'intérieur, eh bien, on aurait rajouté des crochets, Donc voilà, on les met juste à la suite et comme ça, on avance d'un niveau et on plonge dans la liste, dans la liste. Et donc pareil, si on veut accéder à la liste vide qu'il y a ici à la fin, on va aller chercher donc le dernier élément. On peut directement faire donc liste de liste point length, moins 1. Donc là, length, ça va nous renvoyer les 5 éléments qu'on a. Donc tout ça, ça vaudra 5, moins 1, vu comme on a dit, on commence à compter à 0. Donc il faut décaler pour ne pas être en dehors. Et tout ça, ça nous renvoie donc la liste vide qui est à la fin. Et cette liste, on peut récupérer par exemple sa taille, donc son nombre d'éléments et vu qu'il n'y en a aucun, ça nous renvoie bien 0. C'est comme la liste vide qu'on a ici. Maintenant, on va pouvoir passer à un concept très important qui est l'ebook. Mais avant ça, on ne va pas que sur mon compte Instagram, je publie tous les jours un poste sur le développement web pour vous aider à apprendre que ce soit JavaScript, HTML, CSS, ReactJS et bien plus. Donc imaginons qu'on veuille par exemple ici afficher un message dans la console. On va afficher par exemple celle. Donc là, on va dans la console. C'est génial. Maintenant, imaginons qu'on veuille répéter cette opération. Imaginons qu'on va afficher donc cette fois-ci trois fois le message dans la console. Et bien, on peut l'afficher ici trois fois. Mais pour ça, on a dû donc copier-coller l'instruction. Donc là, on a un simple console log mais si par exemple, on a tout un bloc d'instruction où on doit récupérer le résultat, effectuer une opération dessus, afficher le résultat, etc, etc, et qu'on doit répéter ça plusieurs fois, on ne peut pas se permettre de tout prendre et tout copier-coller à la suite, ça prendrait beaucoup trop peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une structure de contrôle qui existe, qui va nous permettre de revenir à un endroit du programme, etc. Ce sont les boucles. Donc, on va tout simplement apprendre à s'en servir en JavaScript. Donc, une boucle, comment ça se passe ? Et bien, on a tout d'abord un début. Donc, il y a un moment où le programme, dans le programme, on va arriver à la ligne de la boucle. On a des trucs, console log, etc, une fonction, etc, évidemment, dans le programme, on va arriver à la boucle. Et donc là, les itérations commencent. Donc, les itérations, c'est justement quand on répète une opération. Donc, c'est un tour de boucle, de plus en plus. Donc, au début, dans une boucle, on va vérifier une condition et on a ça dans toutes les boucles. Imaginons qu'il y a une opération qu'on va répéter 10 fois. On doit vérifier que ce ne soit pas déjà la 10e fois qu'on est en train de faire. Il faut vérifier que pour l'instant, on n'est fait que 5, 6, 7, 8 fois, etc, mais pas encore 10. Donc, on vérifie toujours une condition. Si la condition est vérifiée, alors on exécute le bloc d'instructions qu'on va avoir. Puis, on incrémente. Donc, incrémenter, c'est faire plus 1. Donc, on dit qu'on a fait un tour de plus dans la boucle. Ensuite, on revient au début. Donc, au début, qu'est-ce qu'on a la condition et on va répéter ça à chaque tour. On vérifie la condition. On n'est pas encore au 10e tour. Donc, on exécute des opérations. On fait les calculs, n'importe quoi, on a fait un truc, etc, etc. On crée des listes, j'en sais rien. Ensuite, on dit qu'on a un tour de plus. Là, on est au premier tour. Voilà, donc, on est à 0. On effectue les opérations. Incrément, donc, on est cette fois-ci à plus 1. On est au tour numéro 2. Donc, la condition, tour numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, est-ce qu'on est au 10e tour ? 10. Oui. Donc, cette fois-ci, on n'est plus en dessous de 10. Donc, la condition, cette fois-ci, n'est plus vérifiée. Donc, on va venir créer ici une variable. Cette fois-ci, on va mettre let, vu qu'on va pouvoir la modifier. On va l'appeler, par exemple, tour. Et ça va commencer à 0. Ça, ça va calculer, justement, le nombre de tours qu'on a fait pour l'instant. J'appelle ça tour, entre guillemets. Maintenant, on va créer notre boucle. Donc, on va utiliser pour ça le mot-clé while. Donc, c'est un mot-clé, comme on l'a vu, avec function, return, etc. Là, c'est un nouveau mot-clé qui permet de créer une boucle. Entre parenthèses, on va mettre notre condition. Donc, par exemple, tour est inférieur à 10. Là, on referme. On va mettre notre bloc d'instruction. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va venir afficher tour. Donc ça, on peut l'enlever. Et on va préciser même, on va mettre tour, puis la valeur de tour, donc le contenu de la variable. Donc, on a ici le texte, puis le nombre, le numéro du tour, justement. Donc là, on va venir lancer le programme. Et là, il vient de se passer quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, ici, tour est toujours inférieur à 10, étant donné que tour ne change pas pour l'instant. Donc, ça vaut toujours zéro. Donc, finalement, on n'a aucune condition d'arrêt. La boucle ne s'arrête jamais. Donc, on a ce qu'on appelle une boucle infinie. Et donc, en temps normal, le programme est censé, ce qu'on appelle cracher, et en gros, l'ordinateur plante, etc., etc. Bon là, le service nous a tout simplement dit, la commande a échoué, ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps, oui, parce que ça allait prendre un temps infini. Donc, tout simplement, ce qu'on va devoir rajouter dans le bloc d'instruction, c'est que tour, on va l'incrémenter. Donc, on va faire tour égale, tour plus. Donc, en gros, on va prendre la valeur actuelle et on va rajouter 1. Donc, au début, vu que tour égale 0, eh bien, à la place d'un tour, on mettra tour, donc 0, au début, c'est 0, plus 1. Et donc, tour, ça va égal à 1. Ensuite, quand on va repasser dans la boucle, on va remettre, donc tour, cette fois-ci, ça vaudra 1. Là, on va recalculer, donc tour égale, donc on réassigne une nouvelle valeur, le 1, plus 1. Donc, cette fois-ci, ça vaudra 2. Donc là, on mettra 2. Ensuite, tour égale, 2 plus 1, donc 3, etc., etc. Et donc, cette fois-ci, si on réexécute, eh bien, ça s'arrête au bout d'un moment. Donc, au début, on commence à 0. Vu que tour, on l'a initialisé, on a dit qu'au départ, ça va aller 0. Ensuite, on arrive dans la boucle void. On vérifie, est-ce que tour est bien inférieur à 10 ? Eh bien, oui. Donc là, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à la structure if. Donc, pour les if, on avait donc le if à la place du void, donc le mot-clé, puis entre parenthèses la condition, puis le bloc d'instruction entre les accolades. Donc là, ça ressemble, sauf que c'est une opération qu'on va pouvoir réeffectuer. C'est le principe de la boucle, alors que le if, on l'effectue qu'une seule fois, justement. Et donc, voilà, on commence tour égale 0. Donc, ici, on affiche tour 0. Ensuite, on rajoute 1 à tour. Donc, quand on va repasser, est-ce que tour est bien encore inférieur à 10 ? Bah oui, ça vaut 1, mais c'est encore inférieur à 10. Donc, on repart pour un tour. Donc, on affiche tour cette fois-ci 1. Ensuite, on rajoute 1. Donc, cette fois-ci, ça vaut 2. Et ainsi de suite. Et donc, on commence à 0, puis 1, 2, 3, etc. Et là, on s'arrête à 9, parce que la question qu'on pose, c'est est-ce que tour est inférieur à 10 ? Et donc, si tour est égal à 10, c'est plus inférieur. Sinon, il faudrait qu'on précise plus petit ou égal. Là, on a juste mis plus petit que. Donc, si c'est égal à 10, eh bien, on sort déjà de la condition. Avant de faire un tour, on vérifie la condition. Si c'est vrai, eh bien, on exécute. Sinon, eh bien, on passe directement à la suite. Donc, par exemple, ici, je vais mettre console.log sortie de la boucle. Voilà, on est sorti de la boucle. Si jamais je réexécute, il n'arrive qu'à la fin, tout simplement. On va mettre car tour égal, et là, on va juste mettre tour. Voilà, donc on commence tour égal 0, etc. Sorti de la boucle, car tour est égal à 10, simplement. Donc, maintenant, ce code-là, il est très bon, il fonctionne, mais on va avoir plusieurs manières de l'optimiser. Déjà, premièrement, ligne 43, tour égal tour plus 1, eh bien, il se trouve qu'en JavaScript et dans d'autres langages comme c'est plus plus, etc., on a un moyen plus simple de juste ajouter 1. C'est en mettant simplement plus plus, tour plus plus. C'est l'équivalent de tour égal tour plus 1. C'est juste pour ajouter 1, on peut mettre plus plus. Il n'y a pas ça pour plus 2, plus 3, etc. C'est juste si c'est plus 1. On peut juste mettre 2 plus et ça va incrémenter, donc ajouter 1 à la variable. Donc, bien évidemment, il faut que la variable soit un nombre, contienne un nombre et à ce moment-là, ça va juste ajouter 1. Parce que vu que c'est une opération qu'on fait très souvent, de ajouter 1, ajouter 70, on se voit souvent. Par contre, ajouter 1, forcément dans les boucles, etc. par exemple, c'est très souvent qu'on s'en sert, donc il y a un petit raccourci, juste 2 plus et ça fait. Et donc là, si on réessaye, eh bien, le résultat est le même. Mais simplement, on a quelque chose de beaucoup plus rapide à écrire. Maintenant, et là, on va mettre la boucle fort. Et ici, ce qui est différent, c'est que ici, ce qu'on a appelé tour, eh bien, ce sera automatiquement calculé. On n'a pas à le définir nous-mêmes. Donc, on va ici mettre fort. Encore une fois, ça me clé. Là, entre parenthèses, on va mettre plusieurs éléments, pas seulement la condition, il va y avoir plusieurs choses à l'intérieur. Premièrement, on va mettre le nom de la variable qu'on va itérer, etc. Là, on va faire plus 1. On l'a appelé tour. Donc, on va continuer à l'appeler comme ça, on va dire. Let's tour égale 0. Donc, en fait, c'est comme on l'a fait ici. C'est la variable qu'on va venir incrémenter avec le plus plus. Sauf que là, ça se trouve directement dans la définition de la boucle. Voilà, là, on doit prendre une ligne pour définir la variable, une ligne pour le while avec la condition, une ligne pour faire le plus, etc. Là, on aura tout en même temps. Donc, c'est beaucoup plus. Ensuite, en deuxième, donc là, on va séparer avec un point virgule les différentes instructions. La syntaxe est un petit peu complexe, mais en réalité, c'est assez simple. On va tout détailler. Maintenant, dans notre exemple, on va répéter l'opération 10 fois, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire une fois qu'on a terminé un tour, donc on va juste incrémenter finalement pour signaler qu'on est à un tour de plus. Et donc, l'opération qu'on va exécuter, donc là, c'est le bug d'instruction, comme une fois, c'est console.log et on va afficher comme ici. On va faire exactement la même chose. Voilà, tour, égal, tour, etc. Là, je vais préciser while, for. Donc, on va pouvoir exécuter ça. Et là, on voit qu'on a la même chose. sortie de la boucle vraie, etc. La sortie de la boucle fort. Voilà. Donc, pareil, nous a fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sauf que là, au lieu d'avoir 3, 4 lignes, on n'en a que 2, 3. Donc, le principe est le même. Simplement, on définit la variable directement dans les paramètres de la boucle, en quelque sorte. Donc, voilà, en premier, on a la variable qu'on va venir incrémenter, la condition pour rester dans la boucle, pour faire un tour de plus, et l'opération qu'on effectue, une fois qu'on a terminé un tour. Donc, par exemple, on n'est pas obligé de faire plus 1. On pourrait faire tour égale tour plus 2. Et à ce moment-là, ça fait la même chose, sauf qu'on compte de 2 en 2 cette fois-ci. Donc, on a 0, on commence toujours à 0, tour égale 0. Ensuite, on passe à 2, vu qu'au lieu de faire plus, plus à la fin du premier tour, on a fait plus 2. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que là, au lieu de juste faire plus 1, on fait plus 2. C'est un exemple, on fait faire plus 3, on peut faire moins 1 et aller dans le sens inverse. Et du coup, là, il faudrait qu'on soit au-dessus d'un certain nombre, etc. Également, j'ai appelé les deux tour, mais ça, c'est comme si c'était une portée privée, comme pour les fonctions. Il n'y a que cette boucle-là qui a accès à cette variable tour. Donc, ces deux variables-là, tour ici et tour là, sont différentes. Celle-là, elle appartient au programme général, c'est la portée globale, parce qu'on la définit à l'extérieur de toute fonction et toute boucle. Et ça, ça appartient en quelque sorte à la boucle. Mais ça, encore, c'est un détail. Là, simplement, voilà, en général, la variable qu'on va incrémenter, on ne l'appelle pas tour, on l'appelle pour itération. Donc, on va appeler ici, let i égale 0. Tant que i est plus petit, eh bien, on va venir incrémenter, voilà, en faisant plus 1. Et donc, voilà, while en anglais, ça veut dire tant que, et fort, ça veut dire pour, donc pour 10 fois, en quelque sorte. Bon, en anglais, ça a du sens, en français, ça en a un peu moins. Mais voilà, en tout cas, tant que, là, on comprend même. Tant que tour est plus petit, eh bien, on répète l'opération. Et là, au final, le principe est le même. Sauf qu'on a une syntaxe beaucoup plus simple. Donc, maintenant, on peut voir un autre exemple. Par exemple, on va créer une autre boucle fort. Donc, pareil, on va dire let i égale 0 pour indiquer à quel tour on est. On va juste faire, par exemple, trois fois. Voilà, donc, tant que i plus 3, eh bien, voilà, on va incrémenter à chaque fois. Et on va juste, par exemple, afficher. Voilà, donc, si jamais, maintenant, on lance le programme, eh bien, simplement, trois fois, eh bien, on a l'instruction qui est exécutée. Donc, si jamais je mets une seconde instruction, eh bien, là, on aura exactement la même chose. On l'a également une fois l'un, une fois l'autre. Enfin, c'est ça, c'est tout le bloc qu'on a exécuté trois fois de suite, simplement. Parce qu'il faut que i soit plus petit. Et vu qu'on commence à 0, il y en a un petit décalage. Ça, c'est le principe de base des boucles. Donc, si on regarde bien, finalement, la boucle fort, elle fonctionne un petit peu comme la boucle while, tous les types de boucles possibles. Et avec force, c'est spécifique. Il faut qu'on ait un truc incrémenté, etc. Donc, l'essentiel à retenir, c'est qu'une boucle, ça permet donc de répéter une opération X nombre de fois. Avec while, c'est tant qu'une condition est vraie. Et avec force, c'est un nombre déterminé de fois. J'aurais pu faire une boucle while beaucoup plus simple, si jamais on vient ici. While, tant que cond, ça, pour condition, est égal à false. Donc, je vais la définir juste au-dessus. Let cond égal false. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que cond égale l'inverse de cond. Bon, cond c'est un exemple, c'est juste pour dire condition. J'ai raccourci le mot. Donc, au départ, c'est faux. Et tant que c'est faux, eh bien, on va inverser. Donc ça, ça permet de dire qu'à la place de cond, on va mettre l'inverse de cond. Et vu que là, cond c'est false, donc c'est un boulain, eh bien, on va prendre l'inverse, c'est-à-dire trouble. Et donc, cette fois-ci, quand on va devoir revérifier, eh bien, la condition ne sera plus vraie. Imaginons qu'on mette console.log, boucle, et là, on vient exécuter et on voit qu'il l'a affiché qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce que, au début, c'est false. Il vérifie si c'est bien faux, donc oui, ça l'est. Donc, il exécute le bloc d'instruction, c'est-à-dire, il affiche dans la console, boucle, puis il inverse condition. Maintenant, ça vaut trop. Et donc, si jamais il revérifie la condition, cette fois-ci, ça n'est plus false. Donc, on sort de la boucle. Donc, c'est un autre exemple de la boucle while. Bien sûr, c'est des exemples très simplistes. Comme ça, on a des exemples avec la boucle while où là, on incrémente au final, donc on répète une opération à un nombre déterminé de fois, etc. Là, on a une boucle un peu différente. Le principe est le même, finalement. On vérifie une condition, sauf que là, c'est basé sur un booléen, etc. Mais finalement, le principe est le même. On a une condition et tant que la condition est vérifiée, on répète l'opération. Et là, une boucle fort où celle-ci, c'est un peu comme le premier type de boucle while qu'on a vu où c'est un nombre déterminé de fois, etc. Donc finalement, avec la boucle while, on peut après tout faire. Alors qu'avec la boucle fort, on peut juste faire le principe où on répète une opération nombre de fois. Donc au passage, celle qu'on voit de plus, finalement, c'est la boucle fort. Parce que la boucle while, oui, on peut tout faire avec, donc ça, c'est génial. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, si jamais on oublie de mettre cette ligne là, eh bien la condition est toujours vraie. Et donc finalement, il va juste littéralement, il va tourner en boucle vers l'infini. Et donc le programme va planter. Donc pour éviter ça, eh bien on utilise par sécurité la boucle fort. Comment répéter une opération plusieurs fois en jérébrite ? La boucle fort. Et la boucle while, c'est celle générale qui permet de tout faire, mais qui peut aussi foirer plus faible. Donc maintenant, on va voir la boucle fort off. Donc celle-ci, elle est un petit peu différente. Elle va nous permettre d'itérer à travers les éléments d'une liste. Donc en gros, de parcourir les éléments de la liste. Donc on va avoir à peu près la même structure, sauf que là, dans les parenthèses, on déclare donc la variable qu'on va itérer, la condition et l'opération qu'on va faire à la fin d'un tour de la boucle. Et là, à la place, on va faire fort const. Déjà, on va commencer par créer une nouvelle liste. On va dire const list et on va créer donc une nouvelle liste avec les crochets, etc. On a vu ça tout à l'heure. On va prendre par exemple, on va reprendre cette site. On va la prendre directement. Donc là, on a trois chaînes de caractères dans une liste. On a une liste avec trois chaînes de caractères. Magnifique. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va ici par exemple prendre viande, off, viande. Et là, on va avoir notre bloc d'instructions. On va venir tout simplement afficher là. Et là, je vais commenter ça pour pas que ça vienne nous déranger dans la console. Si jamais je viens exécuter tout ça, là, il manque juste une petite parenthèse. Eh bien, on a simplement nos trois mots qui viennent s'afficher. Nos trois mots qui sont nos trois chaînes de caractères qui sont finalement nos trois éléments de la boucle. Donc ce qu'elle fait cette boucle là, c'est qu'elle vient juste parcourir les éléments de notre liste viande qu'on appelle donc ici et on vient ensuite exécuter le bloc. Donc en gros, le mot clé, c'est fort. Là, on crée nous tout simplement. Sauf que dans les parenthèses, au lieu d'avoir la variable qu'on va itérer et la condition, etc., on a la liste qu'on veut parcourir puis ça, c'est juste un nom qu'on va donner à l'élément en cours. Donc c'est-à-dire, au début, il va commencer à le parcourir donc il va partir au début sur poulet et donc à ce moment-là, viande, ça va prendre la valeur de poulet. Comme ça, dans la boucle, on voit ce qu'on va pouvoir faire avec. En l'occurrence, on veut juste l'afficher. Ensuite, on continue. On est toujours dans la liste de viande, du coup. On passe à l'élément d'après, dinde. Donc viande, ça devient dinde et on l'affiche. Donc on affiche, dinde. Ensuite, on passe à l'élément d'après, canard. Donc viande, ça devient canard. Et vu que dans le bloc d'instruction, ce qu'on dit, c'est juste qu'on l'affiche. Eh bien, pareil, on va afficher. Donc pour celle-ci, la syntaxe est extrêmement simple. Elle permet de traverser la liste et chaque élément de la liste, à chaque tour, il serait mis dans la première variable ici. Mais donc, on peut même faire ça de manière récursive. C'est-à-dire que si jamais je viens ici et qu'au lieu de mettre console.log, je mets une autre boucle. Parce que là, viande, c'est quoi finalement ? Dans notre exemple, ça va être une chaîne de caractère. Parce que notre liste viande au pluriel, elle ne contient que des chaînes de caractère. Donc, on peut refaire une boucle for off. J'appelle ça for off. C'est le nom qu'on lui donne de manière conventionnelle. C'est pas le nom officiel. Mais vu qu'il y a un for et il y a un off, on la reconnaît comme ça. Donc, for const. On vient de le dire justement, viande, au final, ça va être une chaîne de caractère. Donc, for car, par exemple, on va mettre lettres. C'est que des lettres en l'occurrence. Lettre off viande. Et là, voilà. J'ai dit tout à l'heure aussi que les listes fonctionnaient comme les chaînes de caractère. Au niveau des indices, etc. On peut appeler grâce à un indice. Là, c'est pareil. On va pouvoir, tout comme on peut parcourir une liste avec la boucle for off, on peut également parcourir une chaîne de caractère avec cette boucle. Donc, cette fois-ci, on va faire, c'est qu'on va venir afficher chaque lettre à l'intérieur de la chaîne de caractère. Et au début, on va simplement afficher chaque chaîne de caractère directement. Donc, si jamais on vient exécuter, là, c'est magique. On a donc, on arrive, on définit notre liste viande qui contient nos trois chaînes de caractère. Magnifique. On arrive ensuite, c'est 68. On commence la boucle. On va parcourir la liste viande qui contient nos trois chaînes de caractère. Et chacun des éléments, on va le mettre à chaque fois dans la variable viande. Donc, oui, c'est const, mais il va quand même modifier, etc. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est comme si c'était redéclaré à chaque tour de boucle. Pas très grave. Donc, une fois à chaque tour qu'on a notre viande. Là, au début, on a poulet. On commence au tout début. Eh bien, ce qu'on fait, là, on commence le bloc d'instruction. Donc, on dit qu'on va l'afficher dans la console. Donc là, poulet. Ensuite, dans le même bloc d'instruction, on a une autre boucle à l'intérieur de la première boucle. Et là, cette boucle, elle va itérer, non pas à travers toute la liste des viandes, mais à travers une seule viande. Et là, j'ai appelé ça lettre parce qu'à l'intérieur, on a des lettres. On aurait pu appeler ça caractère ou j'en sais rien. Là, c'est en fonction de l'exemple. C'est assez rare qu'on ait une liste qui va traverser des poulets et des dindes, mais là, c'est pour l'exemple. Au moins, on a l'image. Donc, là, on va parcourir encore un élément, sauf que c'est pas toute la liste, c'est seulement un élément de la liste. Et vu que c'est une chaîne de caractère, on peut aussi le porter. Donc, on peut avoir une boucle for off dessus. Si c'est un nombre, on n'aurait pas pu, on ne peut pas forcer un nombre. Mais là, pour une chaîne de caractère, tout comme si c'était une liste dans la liste, ça fonctionne. Donc, on va parcourir le mot en lui-même et on va venir afficher les lettres. Donc, en gros, il affiche au début tout le mot, puis les lettres, une par une. On commence, on parcourt les viandes. Donc, on commence à pouler, on l'affiche, on affiche P-O-U-L-E. On arrive à la fin de la chaîne de caractère. Donc, on sort de la première boucle et là, on sort même de la seconde boucle, enfin, du tour en tout cas. Donc, on sort de la première boucle. Donc, là, on recommence un tour de viandes. On l'affiche, on affiche donc dinde. Puis, on parcourt la dinde. Donc, on affiche les différentes lettres, B-I-N-D-E et ainsi de suite. Jusqu'à avoir terminé le mot canard et vu que c'est le dernier mot, on termine aussi toute la boucle. Donc, on est sorti de... Bref, donc là aussi, je t'invite à faire pas mal de tests de ton côté pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Dans des exemples, tu vas parcourir une liste où il y a des noms à afficher, différents noms, etc, etc, pour vraiment avoir compris le principe. Avant de passer à la suite, donc, le plus important, les objets. En t'abonnant à cette chaîne, tu recevras au moins une fois par semaine un tutoriel complet comme celui-ci sur le développement web, donc sur JavaScript actuellement. Mais on va aussi en avoir des tutoriels sur les frameworks, etc, comme React, etc, pour créer des sites complets. Et donc, on va partir maintenant sur les objets. Donc, les objets, c'est un petit peu comme les listes. C'est aussi un type de données complexe qui va contenir d'autres données à l'intérieur. Sauf que là, les listes, on avait tout. Donc, chaque élément, les uns, la suite, les autres. Là, pour les objets, on va avoir des clés qui vont référencer donc chacun des éléments. Donc, par exemple, quand on avait une liste, ici, je vais mettre, on va mettre trois éléments, on va mettre A, B. Et donc, pour y accéder, on prenait donc le nom de la liste puis l'indice. Donc, 0 pour le premier élément, 1 pour le second, 2, par exemple, pour le troisième. Donc, voilà, liste 2. Et là, on a bien, on va sélectionner l'élément à l'indice 2. Donc, on commence à 0, 0, 1, 2. Donc, on pensait et c'est ça qu'on affiche. Mais imaginons qu'on ne sache pas forcément où se trouve l'élément, objet. Ça apporte le nom dictionnaire en Python, etc. Et là, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle une clé. Et au coup, et ça se définit avec des accolades à la place des crochets, etc. Et donc, une clé, ce sera non pas un nombre comme pour les indices, mais ce sera une chaîne de caractère. Donc, on va mettre, par exemple, premier. Ensuite, on va mettre deux points et en face, on va mettre la valeur associée. Donc, dans notre exemple, c'était ABC. Donc, on va reprendre. Là, je vais juste copier-coller ça. Et donc, là, voilà. Le principe est très simple. On va mettre notre deuxième clé. On va appeler ça deuxième. En face, on va mettre B. Et après, on va mettre, par exemple, troisième. Et là, on va mettre... Et ensuite, on referme avec une nouvelle accolade. Maintenant, si on veut accéder à un de ces éléments-là, on va partir, pareil, de l'objet. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre l'indice, donc le nombre, on va mettre la clé. Donc, la chaîne de caractère. Donc là, si je veux accéder, par exemple, la clé, c'est troisième. Donc là, je vais mettre troisième. Et là, pareil, on accède bien. Si jamais, à la place, je mets deuxième. Eh bien, ça nous renvoie bien B. Parce que c'est tout simplement la clé qui est associée. On sépare la clé de la valeur avec deux points. On sépare les paires clés-valeurs entre elles avec une virgule. Et on sépare, donc, tout l'objet. On encapsule tout l'objet avec des accolades. Donc voilà comment on accède à une valeur grâce à la clé d'un objet. Imaginons qu'on est un personnage, j'en sais rien, Bob l'éponge. Si jamais, on veut stocker les informations de Bob l'éponge, on va appeler, par exemple, Bob List. Là, on va avoir, donc, par exemple, son nom. Donc Bob l'éponge. On va mettre Bob l'éponge. On va avoir, par exemple, l'endroit où il vit. Donc sous la mer, c'est simplement Bikini Bottom. Voilà, donc ça, c'est l'endroit où il vit. On va avoir son âge. Donc j'en sais rien, moi, 110 ans. Je crois qu'il est 110 ans, mais c'est pas très grave. Là, voilà, vu que c'est un âge, on peut laisser un type number, par exemple. Donc voilà. Et là, on va mettre, par exemple, est-ce qu'il a un travail ? On va mettre, par exemple, un boulin. Et là, on va ajouter, par exemple, la date de création de la série. Et donc maintenant, imaginons qu'on veuille afficher son âge à Bob l'éponge. Eh bien, là, c'est bien. On a la liste. Là, on sait que c'est son nom. Là, on sait que la ville où il habite. Et là, des nombres. On en a deux. Donc comment on différencie les deux nombres ? Comment on sait où est son âge ? Je pense pas qu'il ait 1995 ans ou encore moins 110. D'ailleurs, j'ai mis ça au pif. Mais on n'a aucune certitude de où se trouve la bonne information. Donc, on est censé deviner. Bon, alors, c'est sûrement que le premier des deux nombres, 0, 1, 2, 1, 10, 2, ça doit être celui-ci. Et donc, à ce moment-là, on peut afficher bien l'information. Là, je vais masquer ça, pas que ça nous dérange. Voilà, Bob a 110 ans. Magnifique. Mais donc, comme j'ai dit, c'est pas très près de savoir donc quel indice précisément ça correspond, etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va simplement utiliser une meilleure structure, un meilleur type de données. On va utiliser à la place un objet. Bon, le nom est un petit peu mal choisi. En Python, c'est bien. Ils ont appelé ça dictionnaire. Et là, on comprend un petit peu le principe. C'est-à-dire que dans un dictionnaire, donc, on a le mot associé à sa définition. Là, c'est le même principe. On va voir la clé associée à sa valeur. C'est un petit peu plus logique en Python quand j'avais script. Mais le principe reste toujours le même. On a une clé associée à une valeur. Donc là, ce qu'on pourra faire, c'est qu'à la place, on va mettre const, on va mettre Bob, cette fois-ci, objet. Et là, on va définir un objet à la place. Donc, on va mettre les accolades. Et là, on peut afficher ça comme ça pour que ce soit sur plusieurs lignes. Je ne sais pas juste tout à la suite. Donc, on va prendre, cette fois-ci, ce ne sera pas un 10 euros, mais ce sera le nom de la clé. Donc, on peut appeler ça par exemple nom. Voilà, pour ce nom. Et en face, on va mettre la valeur. Donc là, on va venir copier-coller ça, tout simplement. Ensuite, on peut mettre la ville. Pareil, on va venir sélectionner ça. Là, on va mettre son âge. On va mettre donc type number, pareil. Comme pour les listes, il peut y avoir n'importe quel type en face des clés. Il faut juste que clé, ce soit de type string. Mais après, en face, il peut y avoir une chaîne de caractères, un âge nul, un booléen, comme on va mettre là, même une liste ou même un autre objet encore à l'intérieur de l'objet. Il peut y avoir de tout comme pour les listes. Là, on va mettre ration. Là, on va mettre employé, truc. Et donc là, maintenant, pour accéder à une information, c'est beaucoup plus logique. Au lieu d'accéder à un indice, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, c'est juste un nombre. Eh bien, on peut donc sélectionner le nom de la clé. Et là, c'est un mot. Donc, c'est beaucoup plus logique. Ça indique ce qu'il va y avoir dedans. C'est comme un nom de variable. Donc là, on peut mettre employé. Non, d'ailleurs, c'était quoi là ? Pour l'âge. Donc, on va prendre âge. On referme. Et là, pareil, sauf comment on a un mot et pas juste un nombre. Donc, c'est beaucoup plus logique. Donc, à la place, on peut mettre les informations sur une personne. Tu peux mettre tes propres informations pour t'entraîner. Allez stocker dans un objet avec le nom, la ville où tu habites, ton âge, etc. Un boulain, tu peux mettre par exemple c'est célibataire. Et là, tu peux remettre false, etc. Nourriture favorite. Et là, tu mets une liste avec tous les aliments sous forme de chaîne de caractère. à quoi ça va ressembler. Et donc, comme ça, on a donc un objet. C'est beaucoup plus simple ensuite d'accéder aux valeurs. Alors oui, c'est un petit peu plus long à définir. On n'a pas juste tout en vrac et comme ça. Là, c'est associé. Voilà, c'est dans une paire clé-valeurs. Mais pour y accéder par la suite, c'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà, un petit raccourci pour mettre le nom de la clé. On peut simplement mettre le nom de l'objet, point, la clé. Et ça fonctionne aussi. Donc, soit on met entre crochet et la chaîne de caractère. Soit on met juste point et la chaîne de caractère, mais sans les guillemets du coup. Juste le nom. Comme si c'était un nom de variable. Comme si c'était l'attribut Lent, par exemple. Pour les listes ou chaînes de caractère, il y avait toujours point Lent. Et bien là, pareil, on a point, le nom de la clé. Donc, point nom, point ville, point âge, point création, point employé, etc. Et là, employé, d'ailleurs, ce serait bien de ne pas avoir d'accent. Donc, on mettrait que... D'ailleurs, en général, on l'écrit en anglais, mais peu importe. Donc, c'est le principe et c'est également la fin de cette série. TypeScript est officiellement le langage qui va détrôner JavaScript. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, on va voir tous les mecs en commentaire. Oui, alors, techniquement parlant... Salut à toi, moi c'est Oriano, OrianoDev. Et dans cette formation, tu vas apprendre ce qu'est TypeScript, à quoi ça sert et surtout, tu vas apprendre les bases de TypeScript. Pour ça, on va même voir des exemples. Et comme d'habitude, tu retrouveras les différentes sections de la vidéo sur la barre de défilement en bas pour naviguer plus facilement. Alors, pourquoi apprendre TypeScript ? Pour comprendre ça, on va définir une variable donc x. On va mettre à l'intérieur un nombre. Ensuite, on va venir modifier donc la valeur de cette variable. Sauf que, au lieu de mettre un nombre, cette fois-ci, on va mettre par exemple une chaîne de caractères. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, quand on va vouloir prendre notre x en pensant qu'il y a encore le nombre à l'intérieur, on va vouloir faire une opération avec. À ce moment-là, on aura une erreur parce que le type a changé et il ne correspond plus à ce qu'on voulait faire. Donc, on va avoir soit des type errors, soit des note numbers si on fait un truc avec des nombres, soit, voilà, la méthode n'existe pas sur que l'objet, bref, on va se retrouver avec tous ces types d'erreurs qui sont dues au fait que le type de la variable n'est pas le bon. Donc, en l'occurrence, là, on voulait un nombre et on se retrouve avec une chaîne de caractères. J'ai voulu le dire mais avec TypeScript, on peut également créer des applis React et je suis en train de créer un cours complet sur comment créer des sites ReactJS avec TypeScript. Donc, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, dans normalement tous les langages de programmation. Là, on a par exemple du C++ et on voit qu'avant de déclarer la variable number, on doit préciser avec un petit mot-clé int qu'on va avoir à l'intérieur un type integer. Donc, en C++, en gros, c'est un nombre entier. En l'occurrence, on a 5. Et donc, voilà, en C++, on doit préciser le type qu'il va y avoir dans une variable. Également, on précise int avant main, le nom de la fonction pour dire que la fonction renvoie un nombre également. Et en fait, ce concept-là de typage, donc de devoir préciser avec un petit mot-clé quel type de données il va y avoir dans une variable, on le retrouve dans quasiment tous les langages normalement. Mais il y en a quelques-uns, tous des langages soit très récents, soit d'assez haut niveau qui échappent à cette règle, notamment donc Python, PHP et également JavaScript. Il n'y a pas le typage. On n'a jamais eu à mettre number, number, égal 5, etc. Mais ça, c'est un problème parce que comme on l'a vu, ça peut amener pas mal de bugs par la suite. Et donc, c'est pour ça qu'en 2012, il y a un nouveau langage de programmation qui est créé, c'est TypeScript. Donc, ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que TypeScript, ce n'est pas JavaScript. C'est bien deux langages complètement différents. Donc, depuis 1995, on a JavaScript qui sert du coup pour faire des applications à la base pour le web, etc., pour les navigateurs, machin. Et ensuite, en 2012, on s'est rendu compte du coup pour des programmes assez simples. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas le typage. Mais pour des applications plus complexes, ce qu'on a commencé à faire avec les années, eh bien, ça devient très vite un casse-tête. Donc, on a besoin de typage. On a besoin de sécuriser le programme en précisant quel type de données on va utiliser à chaque fois dans chaque variable, chaque fonction, etc. Et donc, en 2012, il y a un nouveau langage de programmation qui a été créé. C'est TypeScript. Donc, en fait, TypeScript, c'est comme JavaScript, sauf qu'on a des fonctionnalités en plus. Et ces fonctionnalités, c'est le typage. Donc, c'est-à-dire qu'avec TypeScript, on peut venir ici et avant même qu'on puisse faire l'erreur, il va nous préciser qu'on ne peut pas mettre un string dans un number. Donc, lui-même, il a reconnu que X, ça devait contenir un nombre, comme à la base de 1057. Et que donc, là, on a un problème. Ce n'est pas le bon type. Et donc, il nous prévient avant même qu'on puisse faire l'erreur. Voilà, donc là, on est sur le site de TypeScript. Donc, c'est l'éditeur en ligne. On ne va pas l'utiliser. Nous, on va faire ça directement sur VS Code. Mais voilà, pour l'exemple, on peut voir du coup qu'on peut préciser directement le type des variables. Là, on peut mettre number, etc. Donc, tout ça, ça va être très utile et c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Et donc, en plus d'avoir la vérification des types, on a également l'autocompression vu qu'on va définir à l'avance, par exemple, pour les objets, on va définir à l'avance les attributs qu'il y aura. Et donc, l'éditeur de code, donc en l'occurrence VS Code, va automatiquement nous indiquer, etc. Donc, ça va grandement accélérer le processus de développement, du coup. Et donc, voilà, dans la fin de l'article, je parlais d'un exemple. Donc, c'était un cas de figure où je devais créer, du coup, un programme assez complexe en programmation en auto-objet, etc. Et TechSuite m'avait permis de faire tout ça donc trois fois plus vite que ce que ça aurait dû prendre donc si j'avais tout fait en JavaScript, voilà. Donc, TypeScript, oui, on va devoir coder des choses en plus. Enfin, on va juste devoir mettre les petits mots-clés, number, etc. On va préciser le type de données. Mais ça va nous faire gagner, au final, un temps fou parce qu'on va éviter beaucoup, beaucoup de bugs. Quasiment tous, en fait. Par exemple, voilà, le moment où on passe 4 heures d'affilée à corriger un bug en JavaScript, ça, c'est assez courant au début. Eh bien, en TypeScript, ça ne m'est plus jamais arrivé, je pense vraiment. Donc, depuis, du coup, un ou deux autres que j'utilise, ça ne m'est plus jamais arrivé pour dire à quel point c'est puissant. Au premier abord, on peut peut-être pas forcément voir à quoi ça va servir concrètement, mais on va voir ça dans ce tutoriel et on va voir qu'effectivement, ça peut faire gagner énormément de temps. Et donc, aujourd'hui, toutes les applications complexes sont codées non plus en JavaScript mais en TypeScript. Donc, derrière, c'est toujours du JavaScript. Il y a toujours, voilà, les fonctions, fléchées, machin, const, let, etc. Mais on peut également préciser les types. Mais le truc, c'est que du coup, TypeScript, c'est un langage différent. Donc, il n'est pas interprété par les navigateurs. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir le compiler en JavaScript. Donc, pour ça, on va installer également un programme. Ça, ça va prendre deux secondes. On va le faire juste après. Et ça va nous permettre automatiquement de prendre le TypeScript et de le transpiler, de le transposer en code JavaScript directement. Et c'est ce JavaScript-là qui sera lu par le navigateur, par Node.js, etc. Et en fait, là aussi, les compilations, normalement, en fait, c'est ça dans tous les langages. Pareil, en C++, on doit également compiler, enfin, on doit compiler le programme en langage machine, etc. Et ça aussi, c'est un truc qu'on a esquivé en JavaScript. Il n'y a aucune compilation à faire vu que c'est directement lu par un navigateur, etc. Et c'est lui qui s'occupe de compiler. Mais là, on va devoir quand même utiliser ça pour transformer le TypeScript en JavaScript. Donc, ça ne va pas vraiment devenir plus compliqué. Ça va nous prendre deux secondes. On va juste le faire au début. Et par contre, ça va nous permettre de pouvoir coder en TypeScript. Et ça, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, voilà, on va écrire le code directement en TypeScript cette fois-ci, en précisant les types. Ensuite, il y a le programme qui va venir vérifier les types. Vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, tout simplement. C'est là qu'on va gagner du temps. Au lieu d'avoir le bug avant même qu'on ait exécuté le programme, il va directement nous indiquer là où ça ne va pas. Ensuite, on peut faire la transplantation. Donc, on transforme le TypeScript en JavaScript. Ça se fait automatiquement. Il y a encore une fois le programme qui va le faire à notre place. Et puis après, on a notre code JavaScript exécutable en .js. Et pour ça, on va devoir installer TypeScript. Évidemment, on a besoin d'avoir notre JS installé. J'ai fait un tutoriel là-dessus si jamais tu n'as pas encore vu. Et donc, avec npm, on va pouvoir installer TypeScript. Donc là, je vais venir créer un nouveau dossier. Donc là, je suis sur VS Code, tout simplement. Mon logiciel pour coder. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer un fichier TypeScript. Je vais l'appeler index, par exemple, .ts ceci. Et là, je vais pouvoir écrire donc mon code TypeScript. Donc imaginons du coup que je veuille déclarer une variable. Je vais l'appeler text. Et à l'intérieur, je vais mettre par exemple une chaîne de caractères. Donc voilà, j'écris mon string ici. Et le truc génial, c'est que je vais pouvoir donc préciser quel type est contenu dans la variable text. Donc là, du coup, je vais venir après le nom de la variable. Je vais mettre deux points, puis le type. Donc le type, c'est le type de données. Donc c'est ce qu'on a avec le mot-clé typeof. Donc string, number, nul, etc. Donc en l'occurrence, c'est une chaîne de caractères, donc string. Donc là, VS Code le met en forme, il met ça en italique, etc. Ça, c'est l'éditeur qui s'en charge. Mais donc, on a pu préciser que texte contient une chaîne de caractères. Donc maintenant, si jamais, bon là, je vais mettre ça en lettre pour pouvoir le modifier. Si jamais maintenant, je reprends la variable et je veux mettre à l'intérieur un nombre, eh bien, il m'indique automatiquement qu'on ne peut pas mettre un type number sur un type string. Par contre ici, si j'avais mis number, eh bien là, simple que ça fonctionne. Cette fois-ci, c'est le texte ici pour là qui ne fonctionne plus. Voilà, on ne peut pas mettre un type string sur un type number. Et donc, ça va nous éviter de tout simplement faire l'erreur. Par contre, si je remplace tout ça par une autre chaîne de caractères, eh bien là, ça fonctionne. Ok, donc maintenant, imaginons que je veuille afficher du coup le contenu de la variable. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour exécuter ce programme TypeScript ? Eh bien, pour ça, je vais aller sur le dossier où j'ai mon fichier TypeScript et je vais venir ici installer le package TypeScript. Moi, je vais utiliser PNPM pour que ça aille plus vite. Et là, on va utiliser l'option D majuscule. Tout simplement, le mettre dans les dépendances de développement. Et on va voir à quoi ça correspond. Maintenant, voilà, je vais installer du coup TypeScript. Ça a pris deux secondes. Et maintenant, si je vais dans Package.json, là, au lieu d'avoir juste Dependances, on a Dev Dependances. Et là, on a TypeScript qui a été installé. Donc, on l'installe juste avec NPM finalement. C'est juste un package installé dans notre projet. Et donc là, on a mis ça dans Dev Dependances tout simplement pour le différencier du reste. Parce que, imaginons que je vais faire un site ou autre. Le site à la fin, on va devoir le mettre, donc l'héberger sur une plateforme, etc. interversel ou autre. Et le truc, c'est qu'une fois que c'est hébergé, en fait, on n'a plus besoin de TypeScript. Parce que TypeScript, encore une fois, ça sert uniquement pour nous en tant que développeur. Pour l'utilisateur, quand il va se connecter au site, ce sera toujours en JavaScript. Ça aurait été transpilé justement. TypeScript, ça sert juste pour l'étape de développement. C'est juste pour nous, en tant que développeur, on se sert de TypeScript. Mais à la fin, c'est toujours du JavaScript à l'ancienne. Et donc, voilà, la plateforme d'hébergement, on va lui dire, tu vas nous installer toutes les dépendances, sauf celles qui sont des dépendances de développement. Donc, en gros, il va installer tous les trucs Axios pour faire les requêtes API, tous les trucs comme ça. Mais pas besoin de TypeScript. On va juste utiliser le JavaScript qui aura été compilé. Donc, pendant qu'on a installé TypeScript, il y a donc le compiler qui a été installé. Il s'appelle donc TSC pour TypeScript Compiler. Si on regarde la version, il est bien installé. On a version 5.3.3, c'est bien ce qu'on a installé ici. C'est la version TypeScript, donc c'est parfait. Le truc, c'est que si je veux exécuter directement mon fichier TypeScript, j'ai donc une erreur. Voilà, là, il ne connaît pas du coup ces fameux deux points avec le nom du type. Ça, il ne le connaît pas. Parce que là, Node.js, il a essayé de l'interpréter comme si c'était du JavaScript. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord devoir compiler notre TypeScript. Donc, pour ça, on va d'abord venir faire TSC avec l'option init pour qu'il vienne nous créer donc un petit fichier de configuration. Donc, c'est ça, tsconfig.json. Donc, c'est un fichier JSON où on a tout simplement quelques paramètres pour TypeScript. Donc là, par exemple, on peut choisir dans quelle version on va vouloir donc notre JavaScript. Donc, voilà, là, on avait ES 2016. Si on veut la dernière version, on peut mettre ES next. Donc là, actuellement, ça doit être ES 2023 ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est pour le module. On va les laisser comme ça. Et donc, voilà, on a pas mal de paramètres. Il n'y a pas besoin forcément de tous les connaître. En tout cas, on va en utiliser quelques-uns. Et voilà, on va revenir sur ce fichier ici de configuration. Qu'importe. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est TSC. Et là, on va sélectionner le nom du fichier TypeScript. Donc, index.ts. Là, on valide. Et la magie opère. On se retrouve avec un nouveau fichier, index.js. Donc, ça, c'était TypeScript. Et ça, c'est notre JavaScript. Donc, voilà, il a enlevé le type, etc. Et donc, maintenant, si jamais je veux exécuter ce fichier-là, JavaScript, eh bien, je peux. Là, ça fonctionne très bien. Donc, TypeScript, ça sert uniquement pendant la phase ce que c'est, à quoi ça sert et comment l'utiliser pour compiler TypeScript en JavaScript. Maintenant, on va voir les différents types qu'on peut utiliser, justement. Donc, on va voir d'abord les types simples. Donc, on a vu tout à l'heure, le type string, magnifique. Donc, pour les chaînes de caractère, on peut remettre ici, const, c'est très bien. Et donc, on en a quelques autres. On a par exemple, ici, je vais mettre un chiffre, par exemple, le type number, évidemment. À l'intérieur, on peut mettre du coup, n'importe quel nombre. On a également le type boolean, qui va s'écrire boolean, comme ceci. Et là, on peut mettre n'importe quel boolean, pour par exemple, c'est très bien. Et on a également le type nul, nul. Donc, je vais venir ici, je vais mettre nul. Et ensuite, on va mettre le type, tout simplement, nul. Voilà. Et donc là, si jamais je mets number, ça ne fonctionne pas. Il attend bien nul. Donc, c'est très bien. Maintenant, on va voir comment faire le typage pour une fonction. Donc, pour ça, on va venir créer une fonction, par exemple, qui additionne de nombres. On va faire une fonction fléchée, classique. Donc, on va prendre x, y, par exemple. Et là, voilà, on va venir mettre le corps de la fonction. Et donc, on va vouloir renvoyer x plus y. Et donc là, il vient nous dire, le paramètre x a un type any implicite. Donc, le type any, on va venir là-dessus, juste après. Mais en gros, il nous dit qu'on a oublié de mettre les types pour les paramètres. Voilà. Parce qu'on peut mettre le type pour des variables, là, texte, const, chiffre, etc. Mais on peut également le mettre pour les paramètres. C'est d'ailleurs très important. Donc, on va venir mettre ici, type number. Voilà. Également pour y, number. Voilà. Pour les deux nombres qu'on va vouloir ici additionner. Voilà. C'est pour l'exemple. Et on peut également mettre le type de la valeur renvoyée, après le return. En l'occurrence, on prend deux nombres, on les additionne. On va voir à la fin, eh bien, un autre nombre. Donc, toujours number. Et on le met après, tout simplement, les parenthèses. Ça, c'est ce qui est renvoyé. Donc, par exemple, si je prends ici, je mets à la place une chaîne de caractère, bien là, ça ne fonctionne plus. On ne peut pas renvoyer le type string, alors qu'on a dit qu'on enverrait number. Donc, on va bien mettre comme cela. Là, on prend un nombre. Là, on prend donc deux nombres en paramètres, et on en renvoie un autre. Ça, c'est pour les types simples. Donc, on a vu string, number, oula, null, et comment on typer une fonction. Les paramètres plus la valeur retournée. Maintenant, on va voir les types spéciaux. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a le type any. Donc, voilà, pour ça, on va créer une variable avec le type any. Et à l'intérieur, justement, le principe, c'est qu'on peut mettre n'importe quel type, cette fois-ci. Donc, on peut mettre une chaîne de caractère, aucune erreur, tout comme on peut mettre un nombre, tout comme on peut mettre un booléen, nul, etc. On peut tout mettre. Voilà, c'est le principe de ce mot-clé-là, any, c'est qu'on peut mettre n'importe quel type. Du coup, c'est un cas particulier, parce que normalement, en TypeScript, on est justement censé préciser le type, et avec any, on est justement en train de dire qu'on ne le précise pas. Donc, c'est un peu une manière de contourner TypeScript. Voilà, c'est dans certains cas particuliers. Donc, on peut mettre une chaîne de caractère, par exemple. Et donc, voilà, même si c'est une variable modifiable, eh bien, je peux quand même venir ici, changer le type en cours de route. Ce n'est pas un problème, vu que ça a été déclaré avec any. Également, on a le type void. Donc ça, c'est également pour les fonctions. Donc, imaginons ici, une fonction qui vient afficher quelque chose. Donc, imaginons, voilà, on va prendre ici content. Donc, c'est le contenu affiché, par exemple. Et donc, cette fonction, elle va faire la console.log du contenu qu'on a passé en paramètre. Donc ça, le contenu, ça peut être n'importe quoi. Donc, on peut mettre any, du coup. Et imaginons, voilà, que ce soit juste ça, la fonction. Eh bien, là, cette fonction, en fait, pour l'instant, on ne renvoie rien. C'est une procédure, on ne renvoie rien. On a juste un console.log. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre pour la valeur du return ? On ne peut pas mettre string, vu que là, on renvoie juste rien. Donc, on va juste mettre void. Voilà, là, ça veut dire qu'on ne renvoie aucune valeur. Il n'y a pas de return. Voilà, donc ça, ça sert pour les fonctions uniquement. On a également le mot-clé never. Donc ça, c'est également pour les fonctions. Imaginons qu'on a une fonction là, no return. Et dans cette fonction, on va voir, par exemple, le cas, c'est classique, c'est une erreur. Donc là, voilà, on déclenche une erreur. Et donc, on ne peut rien renvoyer, vu que quand on a return dans une fonction qui est après le return, eh bien, ce n'est jamais lu. Voilà, le return, il nous fait sortir de la fonction. On renvoie la valeur et on sort de la fonction. Donc, tout ce qui est après, là, c'est le même principe avec les erreurs. Si jamais on a du code après une erreur ici, eh bien, le code ici, pareil, n'est jamais atteint. Et donc, à ce moment-là, on utilise le mot-clé never parce que voilà, ça renvoyera jamais rien. Et il y a du code qui est inatteignable. On ne va même pas atteindre la fin de la fonction. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. En général, on n'aura jamais à l'utiliser. Si on veut dire que la fonction ne renvoie rien, on utilise bien void. Ça, on risque juste de le voir sur des fonctions qui sont déjà faites sur des bibliothèques ou autre. Ok, donc on a vu les types simples, les types spéciaux, maintenant à voir comment typer les listes. Donc on va voir liste et tuple. Donc imaginons ici que j'ai une liste de fruits. Donc pour ça, je vais avoir une liste et dedans, je vais mettre des chaînes de caractère. Donc voilà, on va mettre de la bouffe encore une fois. Mais du coup, comment je type tout ça maintenant ? Est-ce que c'est un string ? Eh bien non, vu que c'est une liste de strings, etc. Eh bien tout simplement, on va venir mettre ici des crochets. Donc pour dire que c'est une liste de strings. Voilà. Donc on met juste les crochets et juste avant, on met le type qui va se trouver à l'intérieur de la liste. Donc autre exemple, imaginons que j'ai une liste de nombres. Voilà, à l'intérieur, je vais mettre 55, 7,8 par exemple et un nombre, voilà, au pif. Imaginons. Eh bien dans ce cas, je vais devoir mettre ici number. Voilà. Et pareil, là si j'avais des booleans, j'aurais dû mettre boolean. Donc ça, ça nous permet de typer les listes. Et maintenant, on a également quelque chose d'encore plus précis, c'est les tuples. Donc je vais mettre ici tuples. Imaginons que j'ai à l'intérieur une chaîne de caractère, mais également un nombre et ensuite par exemple, encore une autre chaîne de caractère. Eh bien dans ce cas, qu'est-ce que je vais mettre ici ? Du coup, on a dit que c'était une liste, donc on a les crochets. Là, on va mettre string. Oui, mais du coup, là il y a le nombre qui est en trop. Ou alors, on peut mettre number. Ouais, mais du coup, maintenant c'est les chaînes de caractère qui sont en trop. Donc pour ça, on va simplement mettre à l'intérieur des crochets les différentes valeurs. Donc, on a d'abord une chaîne de caractère, ensuite, on a un nombre et ensuite, on a de nouveau une chaîne de caractère. Et là, ça fonctionne. Là, on a précisé explicitement que tuple, c'est une variable qui contient une liste avec une chaîne de caractère, un nombre et une chaîne de caractère. Donc voilà, l'ordre compte, c'est vraiment quelque chose de très précis. Donc pareil, ça aussi, c'est un cas un petit peu particulier. On ne le voit pas forcément très souvent. Ce qu'on va voir surtout, c'est les listes comme ça avec le type juste avant. Pour des listes assez classiques. Maintenant, on va voir les types versus interface. Donc ça, c'est deux notions différentes sur TypeScript. Donc on a d'abord les types. Donc on va venir ici avec le mot-clé Type. On va venir mettre le nom de notre type. Ça permet de créer ses propres types. Donc je vais l'appeler par exemple Message. En général, on l'écrit avec une majuscule. Et donc ça, c'est comme une variable, sauf que ça va contenir un type. Donc là, par exemple, String. Voilà. Donc j'aurais pu mettre Number ou Boolean, Nul, etc. Et donc maintenant, quand je vais venir créer ma variable, je vais pouvoir appeler donc mon propre type Message. Et à l'intérieur, vu que ça fait référence ici à String, il faut qu'il y ait un String. Donc comme ceci. Voilà. En l'occurrence, j'aurais juste pu mettre String. Du coup, c'est un truc assez simple. Mais l'avantage des types, c'est qu'on pourra faire des structures un petit peu plus complexes. Donc par exemple, je peux directement mettre une liste de String. Et donc là, imaginons que j'appelle ça voilà Fruit. Et bien du coup, j'aurais pu directement l'utiliser ici. Au lieu de mettre String, puis les crochets, etc. Je peux directement appeler mon type Custom, qui fera référence du coup à une liste de chaînes de caractères. Et donc TypeScript va le comprendre automatiquement. Il va voir que la variable Fruit est de type Fruit, comme ça. Et donc ce type-là, il fait référence à String plus les crochets. Donc une liste, en gros, de chaînes de caractères. Et donc, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc si je l'appelle F, par exemple, j'ai juste appelé le type F et ça remplace automatiquement. Donc ça me fait gagner du temps. Je n'ai pas à tout réécrire. Et donc c'est assez pratique. Ensuite, on a les interfaces. Et là, on va poser la question. On a vu comment typer les chaînes de caractères, les fonctions, les listes, etc. Mais comment est-ce qu'on type les objets ? Ça, on n'a pas encore vu ça. Et bien justement, on va le faire grâce aux interfaces. Donc là, pareil, on a le mot-clé interface. On va mettre le nom de notre interface, donc quoi pour les types ? On va appeler ça par exemple Pearson. Et donc là, on va avoir directement un objet. Donc imaginons ici que j'ai un objet que je vais appeler Frédéric, par exemple. Voilà, donc ça c'est un objet. Il va avoir, qu'est-ce qu'il va avoir Frédéric ? Il va avoir un nom. Donc Frédéric, comme ça. Il va avoir un âge. Imaginons 45. Et il va avoir également, par exemple, une ville où il habite. On peut mettre Paris, par exemple. Et donc à ce moment-là, où est-ce que je mets le type string ici ? Est-ce que je le mets ici ? Ouais, mais du coup, ça veut dire que string, c'est comme si c'était la valeur de l'attribut, etc. Bref, ça ne veut rien dire. Donc tout simplement, on peut utiliser l'interface. Ici, je vais dire que on a un attribut name qui contient un string. Ensuite, on a un attribut age qui contient un nombre. Et ensuite, on a un attribut city qui contient également un string. Et donc maintenant, j'ai juste à dire que Frédéric, ça fait référence ça contient du coup tous ces types-là. Donc imaginons ici qu'il manque l'âge. Eh bien, il va me dire que la propriété age est manquante sur le type, etc. Parce que là, on a précisé qu'il devait y en avoir un. Voilà, donc là, pareil, si jamais je mets à la place un string, eh bien, il nous dit que age, comme d'après sa définition sur l'interface personne, ça doit être un number et non juste un string. Donc voilà, donc les interfaces, ça permet de typer les objets. Également, l'avantage des interfaces, c'est qu'elles sont extensibles. C'est-à-dire qu'on peut en créer une autre à partir d'une déjà existante. Donc on peut faire de l'héritage, comme sur la programmation où on met objet. Donc imaginons ici, je vais créer une autre interface, je vais l'appeler développeur et elle va étendre l'interface personne. Donc pareil, on a notre objet et là, je vais juste venir rajouter donc des propriétés en plus par rapport à personne. Donc un développeur, par exemple, imaginons, il va maîtriser des langages de programmation. Donc on peut mettre ça, par exemple, sur une liste. Voilà, on va mettre une liste de chaînes de caractères. Et également, il va avoir, par exemple, un salaire. Donc on va mettre income et ça, ce sera par exemple un nombre. Et donc, là, je vais juste venir mettre l'interface avant la variable, ce sera plus logique. Voilà, donc imaginons maintenant, on peut créer un autre objet que je vais appeler cette fois-ci Pascal et ça, ce sera de l'interface donc du type développeur. Et donc là, en fait, il va reprendre toutes les propriétés qu'il y avait déjà dans personne. Donc nom, âge, ville, etc. Donc là, le nom, ce sera Pascal. Là, ce sera, allez, lui, il est un petit peu plus mature, on va mettre 47. Et la ville, ce sera, allez, pas très loin d'ici, on va mettre Lyon. Et voilà, sauf qu'en plus, vu que lui, il est du type développeur, il a des propriétés supplémentaires, donc langage. Donc là, on a dit que c'était une liste de chaînes de caractères. Donc on peut mettre, par exemple, English, non, pas du tout. On va mettre JavaScript. On va mettre, allez, Python. Il a quelques bases, imaginons, en PHP. et désormais, il connaît également TypeScript. Magnifique. Et Income, on va lui mettre, allez, un petit million, voilà. On peut utiliser, les tirer du bas pour séparer les triplets de zéro, comme ça. Ok, donc voilà. J'ai mis un milliard, d'ailleurs. Pourquoi pas. Voilà, donc notre objet, donc notre interface développeur, a hérité de toutes les propriétés de l'interface personne et en plus, il en a rajouté. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire avec les interfaces. On peut faire de l'héritage, tout simplement. Mais encore une fois, ça, c'est un petit peu avancé. Ça, on le voit surtout dans les bibliothèques, donc les packages. Souvent, ils sont définis grâce à des interfaces. Mais il faut savoir que voilà, l'essentiel au niveau des types et des interfaces, qui sont deux notions qu'on voit absolument tout le temps, eh bien, c'est surtout, voilà, cette partie-là, avec les types, du coup, on peut créer nos propres types et les interfaces, pareil, on peut créer nos propres types pour des objets. Ok, donc là, on va faire un truc particulier pour ce tutoriel. On va faire un exercice pratique. Donc voilà, je ne fais pas souvent ça de les tutoriels, mais là, on va sur plaisir, on va faire ça, donc on va venir sur le site, voilà, json placeholder et on va prendre ici, voilà, l'API de base. On va prendre cette partie-là et ça va nous renvoyer, normalement, grâce à l'API. Voilà ici, une liste d'objets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, voilà, les trois premiers. On va dire, exemple, json placeholder. On va mettre tout ça ici. On va tout coller et là, on va juste fermer ici la liste. Et maintenant, on va s'amuser à typer ça. Donc voilà, c'est un service qui sert d'exemple pour tester des API. Ça fournit, voilà, des données de test. Et donc pour le typer, là, on a une structure un petit peu complexe. On voit qu'il y a des nombres, des chaînes de caractères, des boulets, on est dans des objets, dans une liste, etc. Donc, comment est-ce qu'on va typer ça ? Eh bien, tout simplement, on peut commencer par créer une interface pour chaque tâche. Donc le principe, c'est que c'est une liste de tâches, etc. Donc on va prendre ça. On va créer ici une interface. Donc il y a plein de manières de le faire. On pourrait directement mettre les deux points, puis ici mettre les objets, etc. Là, on va juste voir une manière de typer, voilà, ce genre de structure de données. Donc, imaginons une interface d'abord pour les to-do. Bon, vu que je déteste ce mot, je vais remplacer par task, mais le principe est le même. Donc, on a donc notre objet. À l'intérieur, on va reprendre les différentes clés. Donc on a user ID. Ça, c'est donc un type number. On voit qu'on a 1, 1, 1, etc. Ensuite, on a ID. Pareil, on a 1, 2, 3, donc c'est également un nombre. Donc tu peux t'amuser à faire ça aussi de ton côté pour t'entraîner. Donc pareil, là, on a une autre clé title. Là, on a une chaîne de caractère, string. Et on a enfin completed. Et donc ça, c'est un broulien. Donc là, on a chacun des objets qui sont typés. Mais tous ces objets-là, on ne peut pas directement, voilà, mettre l'interface parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est dans une liste. Donc, ce n'est pas grave. On va juste dire que c'est une liste de l'interface task. Et à ce moment-là, c'est en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que JSON Play Solder, il contient une liste. Là, c'est le cas, c'est bien tout dans une liste. Et dans cette liste, tous les éléments qu'on a, en fait, c'est des éléments qui respectent l'interface task. Donc en gros, c'est des objets avec user ID, ID, title, completed, qui est un broulien, etc. Et effectivement, c'est le cas. Donc, ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'est une manière qu'on a de typer le résultat d'un API, donc un JSON. Donc ça, c'est incroyable. Incroyable. Donc là, on va voir une autre notion qui est les unions, union type. Donc là, le principe, c'est imaginons du coup qu'on ait une fonction qu'on va appeler log number. Voilà, imaginons une fonction qui va venir afficher dans la console un nombre. Donc pour ça, cette fonction, elle va prendre en paramètre et bien justement le nombre qui sera de type apparemment number. Et donc cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire console log du nombre, voilà, qu'on a appelé nb, le paramètre. Voilà, donc elle va venir tout simplement afficher dans la console un nombre. Et en l'occurrence, si on voulait typer la valeur envoyée, et bien, vu que console log, comme on peut le voir ici, ça renvoie rien, ça renvoie void, et bien également, notre fonction, elle renvoie rien. Donc, tout simplement, void. Cette fonction, elle prend nb, qui est un nombre, et elle renvoie, voilà, simplement, c'est une procédure, elle va juste effectuer une action, mais sans renvoyer de valeur à la fin. Donc, tout simplement, on va pouvoir utiliser maintenant cette fonction. Donc, imaginons, on peut lui passer 5, et là, ça fonctionne très bien. On dit qu'elle prend un paramètre nb, qui est un nombre, et elle renvoie rien. Donc, on peut lui passer un nombre, et ça fonctionne. Sauf qu'en l'occurrence, si on veut vraiment une fonction qui affiche un nombre, ça veut dire que là, du coup, si j'appelle log number de entre parenthèses 45, ça ne fonctionne pas, parce que c'est, on a les guillemets, donc c'est un type string. Pourtant, c'est bien un nombre. Donc, c'est un petit peu dommage qu'une fonction qui affiche des nombres ne puisse pas l'afficher juste parce qu'il y a les guillemets autour. Donc, si jamais, on veut prendre en compte le cas où on peut l'afficher, même si c'est également string, eh bien, on peut venir ici. Et pour le type du paramètre, au lieu de mettre uniquement number, on peut venir mettre ici la barre verticale, donc en général, ça veut dire où, pour les conditions, etc., en général, quand il y en a deux. Voilà, c'est le même principe. C'est pour les types, c'est pour dire number ou string. Et à ce moment-là, nb, ça peut être de type number ou alors de type string. Les deux fonctionnent. C'est ce qu'on est en train de dire grâce à cette barre ici. Et donc, maintenant, on peut également lui passer 45, même si c'est entre guillemets. Voilà, donc là, pareil, ça fonctionne très bien. Donc, maintenant, on peut lui passer soit un nombre, soit un string. Les deux fonctionnent. Donc, pareil, on peut également rajouter pour mettre booléen, mais là, ça n'a plus de sens. On va afficher un nombre, donc ce sera soit de type number, soit de type string, si on a les guillemets autour. Et là, du coup, on a un exemple d'une fonction qui utilise donc une union de types. on peut mettre donc différents types. Donc, c'est génial. En plus de ça, on se sert de void pour la valeur qui est renvoyée, etc. C'est toute la magie de TypeScript. Maintenant, voilà, on peut même tester cette fonction. On va remettre le terminal et on va devoir recompiler le fichier. Et là, évidemment, on se rend compte que si on va devoir faire ça à chaque changement, ça peut vite devenir pénible. Donc, pour ça, on peut utiliser l'option watch qui va venir automatiquement recompiler notre programme dès qu'il y a un changement. Voilà, donc dès qu'on sauvegarde sur VSCode, TSC, donc le programme qu'on a installé avec NPM, va venir recompiler le JavaScript. Donc là, si on va sur index.js, il a rajouté tout ce qu'on va me faire depuis tout à l'heure. Donc, c'est génial. Et donc, maintenant, on va venir exécuter ce fichier index.js. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un serveur avec Node.js en utilisant TypeScript. Donc, pour ça, on peut créer un fichier serveur.ts. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer un module, par exemple, le module HTTP qui est installé par défaut avec Node.js. Et là, déjà, première chose, vu qu'on est sur TypeScript, je peux venir ici faire contrôle point. Et là, je peux venir convertir la syntaxe CommonJS, donc pour Node.js, en syntaxe ECMAScript. Donc, la syntaxe classique qu'on a sur les navigateurs normalement pour JavaScript. Donc, on n'est plus obligé de se taper le mot clé Require. Là, on peut directement utiliser la syntaxe import from qui est en général plus pratique. Donc, c'est magnifique. et vu qu'en fait, surtout vu que dans tous les cas, notre fichier sera compilé derrière, on pourra remettre le Require. Mais nous, en tant que développeur, on aura bien du coup import from. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'importation des modules. Mais là, par contre, on a une petite erreur. Il nous dit, on ne peut pas trouver le module HTTP ou les déclarations de type correspondantes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, là, tout à l'heure, on typé à chaque fois nos variables avec les interfaces, les types, etc. Mais là, on utilise un module qui n'est pas typé. Voilà, HTTP, il n'y a pas le type derrière. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir installer les types manuellement. Encore une fois, ça va prendre deux secondes. Et pour ça, on va juste venir ici sur MPM et je vais juste montrer, donc, si on va sur le module entre guillemets node, donc c'est ce qui contient les bibliothèques HTTP, etc. Eh bien, on voit ce petit icône à côté, DT. À quoi ça correspond ? Eh bien, ça correspond au typage qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un répertoire GitHub qui existe et ce répertoire, il s'appelle DefinitelyTyped. Et en fait, c'est un répertoire GitHub public. On peut tous y contribuer, du coup, il y a plusieurs milliers de gens qui ont contribué. Et en fait, le but de ce répertoire, c'est de typer, donc d'ajouter les types, donc string, etc. pour toutes les bibliothèques de tout MPM, donc de tout l'écosystème JavaScript. Donc là, si on va voir ici dans le dossier type, on voit en fait tout ça, tout ça, c'est différentes bibliothèques, différents packages qui ont été typés justement sur ce répertoire. Donc là, il y en a des dizaines de milliers, donc il va avoir du mal à tous me les afficher. On voit qu'il y a même une bibliothèque qui s'appelle Adblock, je ne sais même pas ça, bref. Donc voilà, et donc là-dedans, il y a également les petits pages pour Node.js et c'est ce qu'on va venir installer du coup. On va installer, donc pareil, vu que c'est lié à TypeScript, on va le mettre dans les dépendances de développement, arrobas types slash node, voilà. Et là, on va installer les types pour Node.js, donc pour HTTP et tous les autres modules de Node.js, c'est-à-dire URL, Gzip, etc., tous les modules et tout à coup, on n'a plus aucun problème, ça fonctionne. Il a trouvé les types donc pour HTTP. Voilà, il y a certains packages pour lesquels on n'aura pas besoin de venir installer les types. C'est le cas par exemple de Axios, je crois. Donc Axios qui sert à faire des requêtes HTTP, etc. Là, on voit qu'à la place, à côté du nom, il y a un petit logo TypeScript. Ça veut dire que les typages sont inclus dans le package. En gros, Axios, ils ont fait le taf, ils ont mis les types en même temps Node.js. Ça n'y est pas nativement. Donc on a le petit logo DT pour DefinityType, le répertoire qu'on est allé voir tout à l'heure. Et là, c'est la communauté qui s'est occupée de créer tous les types. Donc en gros, là, on a dû l'installer. Encore une fois, ça a pris deux secondes, c'est juste types slash le nom du package. Mais voilà, en tout cas, il y en a où il n'y aura même pas besoin de les installer, ce sera par défaut. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut faire CTRL-CLIC sur le module HTTP et là, on a accès à toutes les déclarations de type du module de Node.js. Donc là, on peut tout voir. On voit également que du coup, il y a des interfaces. Il y a tous les types qu'on a vus, donc String, Undefine également qu'on peut utiliser aussi. Donc on a bien accès à toutes les méthodes, tous les attributs. C'est incroyable. On a même les types qu'on a vus également. Ici, on voit qu'il y a Extend, donc ils ont également fait de l'héritage d'interface. On a vu ça également, des listes de chaînes de caractères. Il y a absolument tout. Et ça, c'est ce qu'on a installé en installant donc arrobas type slash node. Donc on a tous les modules, même file system avec les différentes méthodes. On a pareil, donc readline. Donc ça, c'est le module pour interagir avec l'utilisateur depuis la console, pour pouvoir saisir depuis la console, etc. assert pour faire les tests, stream pour créer des flux continu, etc. On peut absolument tout faire. Il y a absolument tout qui a été typé avec TypeScript. Et justement, aujourd'hui, c'est ce qu'il est utilisé pour quasiment tous les programmes complexes. Node.js, c'est là depuis les années 2008 environ, je crois 2009. Donc ça existait avant TypeScript. Mais pour tout ce qui a été créé après TypeScript, en général, ça l'utilise. Et c'est le cas pour à peu près toutes les grandes bibliothèques qui sortent maintenant. Donc on l'a vu pour Axios tout à l'heure, ça a également été écrit avec TypeScript. Et donc c'est pareil pour les entreprises. En général, on code un TypeScript, donc c'est absolument obligatoire. Donc TypeScript, il est partout. On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'essaie pas de l'apprendre, mais pourtant, il est absolument installé, même si ça n'existe pas depuis très longtemps. Ça existe depuis 2012, donc 10-12 ans. Et pourtant, c'est absolument partout. Quasiment toutes les bibliothèques ont été écrites en TypeScript. Ils vont parler de quelques concurrents JS, je ne sais pas quoi. C'est TypeScript qui est utilisé aujourd'hui quasiment partout. Ok, donc maintenant, on peut tout simplement utiliser notre module ici. Donc on a toutes les méthodes. Create Server. On peut venir récupérer Rec, Res. On va faire notre fonction. On va dire qu'on a un API, donc un API Get, par exemple. On va vérifier la méthode. Donc tout ça, c'est du Node.js. On l'a fait dans mon tutoriel, donc Node.js, tu ne l'as pas vu. Je vais mettre le lien juste en haut. Tu pourras aller voir juste après. Et donc, voilà, on vérifie si la méthode s'y get. Eh bien, on va juste renvoyer du texte. Imaginons, là, je vais d'abord déclarer une variable, Message. Et dedans, je mets du texte. Imaginons, Bienvenue. Et donc, du coup, Message, ce sera de type Tring. On peut l'utiliser maintenant. Et donc là, je vais venir ici renvoyer le message. On va le mettre sur le port 8000, par exemple. Là, j'ai mis 9000, donc qu'importe. Maintenant, il nous suffit juste de venir compiler ce script en JavaScript. Donc pour ça, là, on commence à avoir pas mal de fichiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans des sous-dossiers. Donc je vais créer ici un dossier SRC. Là, je vais mettre le TypeScript. Et ensuite, je vais créer un autre dossier qu'on va appeler dist. En général, c'est le nom qu'on lui donne. Et là, ce sera les fichiers une fois compilés. Voilà, donc dans SRC, on a le TypeScript, avec Node.js. Donc maintenant, il faut qu'on aille dans le fichier de configuration et on va trouver donc deux petits paramètres. RouteDir, là, on va mettre le dossier source. Donc nous, c'est SRC. Là, on a le TypeScript et ensuite OutDir. Là, c'est le fichier de destination où on a le JavaScript. Et maintenant, on peut revenir sur TSC. Voilà, là, il ne trouve plus, etc. C'est normal, on l'a changé de dossier. On va pouvoir relancer le compiler. Sauf que cette fois-ci, vu que dans le fichier de configuration, on a précisé le chemin, eh bien, on a juste à mettre ça et puis automatiquement, le compiler va aller dans le fichier SRC et après le TypeScript, il va le compiler et le mettre dans le dossier dist. Et automatiquement, on se retrouve avec notre script serveur.js. C'est magique. Bon, certes, ça ne ressemble à rien, mais ça fonctionne. Donc maintenant, je vais venir ici et avec Node, je vais venir exécuter dist. serveur.js. Donc voilà, le fichier qu'on vient de compiler ici. Maintenant, je vais lancer tout ça. Apparemment, le port 9000 était utilisé, donc peu importe, je mets 8000. Et donc, maintenant, si je viens ici juste 8000, eh bien, il nous renvoie le message qu'on avait défini donc sur notre script juste ici. Donc, ça fonctionne parfaitement et on a pu utiliser TypeScript pour faire un serveur Node.js. Donc là, c'est pour l'exemple de base, mais au moins maintenant, on a le concept. Félicitations pour être arrivé au bout de ces 3 heures. Encore une fois, pour aller plus loin, tu peux accéder à JavaScript Alpha. Le lien est accessible donc gratuitement. Tu peux rejoindre ces jours, 5 jours et tu apprendras toutes les bases nécessaires pour être fort en JavaScript. On se retrouve là-bas. A très vite.